Chambre Noire présente Machination de Florian Dénisson Lue par l'auteur Épisode 1 L'île des secrets Prologue Sonnerie stridente Bruit de pas sur le parquet de l'entrée Puis ouverture de porte Un agent en uniforme, celui de la poste Se tenait là, prêt à dégainer du courrier Geste de salutation rapide et machinal Et enfin, communication Bonjour madame, une lettre pour Hugo Girardi Sophie se retourna et lança un appel Dont le volume avait pour but d'atteindre n'importe quel recoin de l'appartement Hugo, t'as à recommander, je signe pour toi Après quelques secondes, l'absence de réponse en constitue à une pour Sophie Qui empoigna le stylo tendu par le postier Et apposa sa signature sur le bordereau Elle le remercia et ferma la porte Hugo surgit dans le salon Comme si le monde prenait enfin vie À mesure que ses paupières se décollaient Sa mine endormie Et les marques de draps qui lézardaient ses joues Indiquaient qu'il venait à peine de s'extirper d'une sieste « Tu m'as appelé ? » demanda-t-il, l'esprit encore embrumé « T'as reçu un courrier, je te l'ai posé là » répondit sa compagne Hugo se gratta le sommet du crâne Et se dirigea nonchalamment vers la table du salon Il décacheta l'enveloppe, s'assit et lut C'était une lettre au contenu un peu obscur Provenant d'un cabinet de notaire parisien D'après ce qu'il en avait compris Un généalogiste successoral avait été mandaté Afin d'effectuer une recherche d'héritier Selon les dernières volontés d'un testateur Dont l'anonymat devait être respecté scrupuleusement La procédure était un peu plus simple Se rendre au lieu de rendez-vous indiqué dans la missive Et attendre les instructions sur place Il devait s'agir d'un entretien préalable À la poursuite de la démarche Croyant d'abord à une erreur Hugo relut les quelques lignes à plusieurs reprises Et reconnut bien son nom Écrit trois fois dans la lettre Ne se connaissant pas d'ancêtre récemment décédé Il fit ce qu'il faisait souvent Lorsqu'il était en proie au doute Il s'en remit à Sophie Elle qui partageait sa vie Pour le meilleur et pour le pire Sans pour autant en avoir fait le serment solennel Devant un maire Depuis désormais plus de cinq années Lui était généralement de bons conseils Souvent, il se demandait ce qu'il ferait sans elle « Bébé, viens voir ça » Sophie s'approcha de la table Amenant avec elle quelques effluves de son doux parfum Léger et sucré Comme ses baisers Elle se pencha par-dessus l'épaule d'Hugo Et parcourut rapidement la lettre « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Lâcha-t-elle spontanément « Je ne sais pas, on m'a peut-être retrouvé un riche ancêtre » Dit-il en souriant « Pourquoi riche ? » Le cabinet de notaire parle d'un héritage substantiel « Ça veut bien dire ce que ça veut dire » « À mon avis, c'est une arnaque » Lança Sophie en haussant les épaules Une arnaque en recommandée avec accusé de réception Et un voyage à l'erre-tour en première classe Il sortit des billets de l'enveloppe Et Sophie, perplexe, les inspecta Ils auraient pu prévoir le voyage pour deux personnes Là, j'y aurais cru Ironisa-t-elle Le voyage est tout frais payé Il y a les noms des deux cabinets Les logos Les numéros de téléphone Les adresses Les numéros de sirète On peut chercher sur internet si tu veux Mais tout ça m'a l'air bien réglo Sophie haussa les sourcils Et Hugo continua Il y a quelques mois, j'aurais sûrement foutu ce courrier à la poubelle Mais avec ma situation et notre projet de maison Un petit coup de pouce financier ne serait pas de refus T'es pas sérieux ? Tu comptes vraiment y aller ? Qu'est-ce que je risque, franchement ? Une intoxication au champagne en première classe ? Me faire kidnapper par un gang de notaires contre une rançon ? Sophie pouffa Et se retourna pour lancer un dernier Fais-ce que tu veux En se dirigeant vers la salle de bain Hugo haussa les épaules Et se pencha de nouveau sur la lettre Il sentit une pointe d'excitation Lui chatouiller l'estomac Cela faisait plusieurs mois Qu'après un licenciement Qui s'était mal passé Hugo tournait en rond chez lui Attendant impatiemment le retour de Sophie Pour qu'il ait enfin quelqu'un à qui parler Les CV qu'il avait envoyé par dizaines N'avaient même pas donné suite à un entretien Pas un Étrange pour un ingénieur ayant son cursus Cette lettre tombait à point nommé Et lui aurait permis de sortir de sa monotonie quotidienne Sophie aussi avait bien besoin de souffler un peu Car avoir un homme qui pantoufle à la maison Ne constituait pas vraiment un environnement très sain Pour quelqu'un d'aussi dynamique qu'elle Si cette convocation aboutissait sur une impasse Il aurait au moins gagné un aller-retour pour la Bretagne Et il irait respirer le grand air marin avant de rentrer Il ne fallut pas plus de quelques heures de réflexion à Hugo Pour prendre sa décision Il répondrait à la demande Et se rendrait sur place Quitte à changer de plan au dernier moment Et puis La perspective finale de se voir léguer un héritage N'était pas pour lui déplaire Chapitre 1 Ils avaient tous reçu la même mystérieuse lettre Et avaient tous répondu présent au rendez-vous Cinq personnes au sexe, âge et origine complètement différents Se trouvaient là, en Bretagne Dans le port d'une petite ville des Côtes d'Armor À l'extrémité ouest de la baie de Saint-Brieuc Répondant au nom peu évocateur de Pimpol Tous avaient eu le même raisonnement qu'Hugo Et personne n'aurait dénié quitter son domicile Si le voyage et les frais n'avaient pas tous été compris Et payés d'avance Parmi les cinq Deux femmes Naïma et Eugénie Et trois hommes Victor, Harold et Hugo Venant tous deux d'Ile-de-France Naïma Adji et Victor Caradjian Auraient pu se retrouver dans le même train S'ils n'avaient pas voyagé à des horaires différents Harold, quant à lui, était parti de Bordeaux Et Eugénie, récemment installé en Vendée Avaient embarqué depuis Nantes D'ordinaire, rien n'aurait pu réunir ce melting pot d'individus hétérogènes Dans le froid cinglant d'un minuscule port de plaisance en bord de Manche Il aura suffi d'une seule lettre D'une seule promesse Celle de l'héritage tenu secret D'un énigmatique défunt Cela en faisait peu Pour persuader quiconque de quitter son quotidien Et se lancer dans une aventure Dont l'issue était inconnue Pour eux cinq Cela avait visiblement été suffisant Naïma se demanda S'ils étaient les seuls à avoir reçu l'énigmatique courrier Ou si d'autres candidats allaient se joindre à eux Peut-être même que certains Avaient tout bonnement refusé l'idée d'une telle aventure Aux motifs si énigmatiques Victor, quant à lui Restait perplexe sur le fait que les quatre autres personnes Enmitouflaient comme lui dans leur manteau d'hiver Et puent faire le déplacement pour des raisons comparables aux siennes Comment aurait-il pu avoir un ancêtre commun Avec ces individus aux origines visiblement si éloignés ? Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient En autant de bourrasques glacées Et comme personne n'avait encore osé briser le silence Le doute s'installait lentement Pour estomper la gêne Harold et Eugénie Avaient adopté une technique similaire Celle de poser leur regard au loin Sur la barre d'horizon Que venait parfois caresser les embruns Plus le temps passait Plus la glace qu'il allait falloir briser entre eux S'épaississait Hugo, semblant être le plus jeune Considéra plusieurs fois Le fait de se présenter aux autres Mais l'incongruité de la situation Le freina Il espérait que quelqu'un vienne rapidement A leur rencontre Et leur explique enfin Les véritables raisons de leur présence à Paimpol De plus Il n'avait pas vraiment fait attention à la météo Et la veste de mi-saison Qui lui suffisait amplement Pour supporter les températures De sa région toulousaine S'avérait peu efficace Contre le climat breton Alors qu'un léger crachin Commençait à vernir leurs habits De gouttelettes scintillantes Le souhait d'Hugo Et du reste du groupe Fût exaucé Croyant apercevoir une silhouette au loin Naïma releva la tête Et tourna son visage En direction d'un ponton sur sa gauche Un homme vêtu d'un cire et sombre Se dirigeait vers le groupe D'un pas décidé Lorsqu'il ne fut qu'à quelques mètres d'eux Tous comprirent Que sa venue les concernait Et qu'ils allaient peut-être enfin Avoir des réponses à leurs interrogations Malgré les fréquentes bourrasques Qui l'obligeaient à plisser les yeux L'homme esquissait un sourire rassurant Bonjour à tous Veuillez excuser mon retard Mais la météo a quelque peu Ralenti ma progression jusqu'à vous Il jeta un regard circulaire Avant de continuer Je vois que vous avez tous répondu présent A la demande du cabinet de Saint-Victor Nous pouvons donc Si vous le voulez bien Nous diriger vers le bateau C'est celui que vous pouvez apercevoir Au bout de ce ponton Hugo voulut lancer un Pour aller où Mais voyant que tout le monde s'exécutait Sans rechigner Il se ravisa Et enfonça de plus belle Le visage dans sa veste Dont il avait relevé le col Pour se mettre à l'abri du vent marin Tout s'était fait sans un bruit Sans un mot Comme dans une lente procession Qui disparut dans la brume Naïma se cramponna A deux barres verticales Qui encadraient l'entrée du bateau Et s'enfonça à l'intérieur de la cabine Le reste du groupe Lui emboîta le pas Et c'est Eugénie Dernière à monter à bord Qui fut la première A briser le silence Je crois que ça fait plus de dix ans Que je n'ai pas mis le pied sur un bateau J'ai le mal de mer Naïma ébaucha un sourire complice Alors qu'Harold Tendait la main vers Eugénie Pour l'aider à progresser Vers le siège le plus proche Elle remercia le bordelais Et se sentant instinctivement Plus en sécurité Près du seul homme Qui avait dénié l'aider Elle s'assit à ses côtés Voyant la mine Peu rassurée d'Eugénie L'homme au ciré Tenta d'apaiser Les éventuelles angoisses La traversée ne sera pas longue Et la mer commence à se calmer De plus Nous resterons dans la baie Là où les ardeurs de la Manche Sont amorties par les côtes Harold Qui avait été à deux doigts De refuser cette petite excursion bretonne Et qui jaugait de plus en plus La situation comme une possible farce Se décida à détendre l'ambiance En entamant les présentations D'un ton jovial Bonjour à tous Je m'appelle Harold Vandenberg 45 ans Et médecin à Bordeaux Alors que le bateau Démarrait vers une destination inconnue Eugénie en profita Pour poursuivre dans la lancée Merci Harold Quant à moi Je suis Eugénie Fort Je travaille dans la finance Et j'ai toujours autant le mal de mer Un petit rire salvateur Éclata dans l'assemblée Les visages se détendirent Et les langues se délièrent Hugo Girardi Actuellement sans emploi 32 ans Victor Caradjian Le plus vieux ici j'ai l'impression Dit-il en esquissant un sourire charmeur Pour l'état Je suis à la retraite Mais en vérité Je cherche toujours à faire des affaires Ponctua-t-il d'un clin d'œil vers Eugénie Naïma Fouiller plus en profondeur dans sa mémoire Sûrement un article que j'ai lu récemment Une vague de face fit claquer la coque du bateau Et le groupe fut brièvement secoué Laissant Eugénie Et elle ne va pas se déroule par la coque du bateau de l'autre puis lui glissa quelques mots rassurants. En réponse à la turbulence, le skipper annonça à l'assemblée que la traversée touchait bientôt à sa fin. Une dizaine de minutes au plus les séparait de leur destination. Les passagers échangèrent quelques regards, puis Hugo, peu habitué à seulement effleurer la surface de n'importe quel sujet, relança les conversations. « Mais vous êtes tous là pour une histoire d'héritage, c'est ça ? » dit-il en scrutant les réactions sur les visages. « Moi, j'ai reçu cette lettre, » répondit Harold en extirpant une enveloppe à moitié froissée de la poche latérale de sa veste. Même en tête, même nom de société. Tous reconnurent le logo de l'étude notariale de Saint-Victor et nul n'eut besoin de lire ce que la lettre contenait. Hugo et les autres avaient enfin leur réponse. Ils étaient tous là pour la même chose. « Ça vous paraît pas bizarre tout ça, quand même ? » continua Hugo avec un petit air malicieux. « Dans quel sens ? » rétorqua Naïma. Avant de répondre, Hugo se tourna vers Harold, puis Victor, et revint enfin sur Naïma. C'est-à-dire que si nous sommes candidats à un héritage d'un ancêtre commun, c'est qu'il a dû sacrément voyager. Si personne n'avait compris où voulait en venir Hugo, il fit disparaître toute interrogation sur le champ. « Harold, j'imagine que vous devez avoir des origines africaines. Et vous, Victor, votre nom a une consonance arménienne. Quant à vous, Naïma, vous avez sûrement des origines nord-africaines. N'y voyez là aucune forme de racisme, hein ? C'est juste que je me pose des questions, quoi. Comment se pourrait-il qu'on soit tous ici, les descendants d'un même aïeul ? » Naïma fronça les sourcils, plus par réflexe que par réelle perplexité, et Harold éclata d'un rire sonore. « Ne vous inquiétez pas, Hugo. Je me suis fait la même réflexion. Dès que je vous ai tous vus attendre au port. En arrivant ici, je pensais sincèrement me retrouver avec un groupe de noirs répondant à la demande un peu étrange d'un ancêtre commun. Il rit de nouveau en basculant sa tête en arrière. Sa bonne humeur était communicative, et Hugo se réjouit de constater que la tension, si tension il n'y eut jamais, s'était estompée. « Après tout, on est là pour faire des tests. Du coup, ça me paraît presque normal qu'on ait l'air si différent, » lança Naïma. « C'est juste, » ponctua Victor. « Reste à savoir qui est ce mystérieux ancêtre. » « À ce sujet, c'est le brouillard complet pour ma part, » dit Hugo. « Je ne sais même pas où on va. Et s'il fait encore plus froid que tout à l'heure, je sens bien que je vais avoir besoin des services de ces notaires pour établir un testament. » Il montra sa veste trop légère pour le climat local et mima un tremblement exagéré dû au froid. Le public éclectique rit de bon cœur à ce court sketch improvisé. Doucement balancé par les eaux salées de la Manche, leur embarcation approchait de l'île de Saint-Rion, véritable petit bout de terrain encalminé dans la baie dont la seule bâtisse visible consistait en un ancien monastère réhabilité en discrète villa de charme. Cette îlot privé était passée entre plusieurs mains depuis des siècles et appartenait, aux dernières nouvelles, à un riche industriel qui payait cher pour son anonymat. Le bateau avança jusqu'à une petite plage rocailleuse mais ne se contenta pas d'accoster comme une vulgaire coquille de noix. Au contraire, prestige de ses propriétaires oblige, il grimpa sur la pente sablonneuse à l'aide de roues situées sous la coque. On se serait cru dans un vrai film de James Bond où Saint-Rion aurait été l'île secrète d'un docteur No armoricain qui comploterait pour mettre le monde à sa merci. Avant de descendre du bateau, les prétendants au mystérieux héritage durent confier leur téléphone portable au skipper. Pour des raisons évidentes de confidentialité, aucun nom ni aucune photo ne devait filtrer des entretiens et, en général, de toute l'opération. Même s'ils n'adhéraient pas tous entièrement à la façon de faire, les cinq sans exception hochèrent la tête en silence et cédèrent leur smartphone. Ensuite, ils s'engagèrent sur un petit chemin de pierre ancestrale qui avait dû fouler des moines bretons pendant des siècles. Sur le perron du vieux monastère, un homme, dont l'habillement léger concordait peu avec la température extérieure, les attendait en soufflant dans ses mains pour les réchauffer. La coupe de son costume de pièce attestait aussi bien de sa qualité que de son prix, ce qui dénotait quelque peu, avec son allure générale, plutôt quelconque. Hugo se figura qu'il devait s'agir d'un notaire ou d'un employé du cabinet de généalogie. Naïma, quant à elle, imagina ce grand type un peu mal à l'aise comme un maître de maison, un homme à tout faire, ou tout au moins, une personne dont seuls les gens riches peuvent s'allouer les services. Eugénie, trop contente de fouler enfin la terre ferme, n'avait pas d'avis. Pas plus qu'Harold, qui l'aidait à évoluer entre le sable et les graviers avec ses chaussures à talons peu pratiques sur de tels terrains. Victor semblait perdu dans la beauté du paysage et fut le dernier à rejoindre l'assemblée sous le fronton de la bâtisse. L'homme au costume, de moins en moins à l'aise, avec la température hivernale extérieure, leur fit un discours d'accueil manifestement appris par cœur. Bonjour à tous, je me présente, je suis Bertrand Lesage, généalogiste chargé d'établir les rapports en vue de la succession. En entrant dans la maison, vous verrez une table sur votre droite sur laquelle est posée un tas de feuilles. Ce sont des clauses de confidentialité que vous pourrez prendre le temps de lire en attendant au salon. « Ce n'est que lorsque vous aurez paraffé et signé que vous pourrez accéder à la suite de la procédure. » Il ouvrit la lourde porte en bois devant laquelle il se trouvait et fit un geste qui invita tout le monde à entrer. L'intérieur était chaleureux et décoré avec sobriété et goût. Une petite table en chaîne vernie se tenait dans le hall d'entrée, prête à livrer ses contrats de papier. Au fond, sur la droite, s'ouvrait une immense pièce à vivre, laissant entrer la lumière du jour par deux grandes baies vitrées donnant sur une cour intérieure. Chauffée par une superbe et large cheminée en marbre de style Louis-Philippe, la grande pièce offrait également à tous les hôtes la possibilité de s'asseoir dans deux canapés d'allure confortable. En silence, tous suivirent les instructions de Bertrand le sage et empoignèrent les deux feuillets que constituait l'ensemble des clauses de confidentialité. Avec de telles restrictions, l'anonymat du mystérieux défunt ne risquait pas d'être trahi. « Peu importe puisqu'il est mort, » pensa Hugo. Il n'allait pas s'offusquer pour si peu, et il comptait bien aller jusqu'au bout, même si on lui demandait de faire l'entretien en caleçon au cas où il dissimulerait un micro. De nature curieuse, Naïma relevait souvent la tête pour jeter des regards sur les autres et contrôler les allées et venues du skipper et de le sage. Ce dernier s'était éclipsé en empruntant le couloir de gauche après l'entrée. Sans doute, les entretiens individuels allaient-ils se dérouler là-bas. Quelques minutes plus tard, leur hôte revenait vers eux à pas lents. Tout d'abord, y a-t-il des personnes qui ont des remarques sur ce qu'elles viennent de lire ? Comprenant dans les mouvements de tête et les murmures que tout le monde semblait approuver les conditions de la procédure, Bertrand le sage continua. « Bien, le voyage a dû vous creuser l'estomac. Éric, que vous connaissez déjà, va vous servir de quoi manger et boire dans quelques minutes. Pour ma part, je serai dans l'office au bout de ce couloir pour commencer les entretiens individuels. Je vous appellerai par ordre alphabétique. Madame Fort, si vous voulez bien me suivre. » Eugénie, comme tirée d'un rêve, leva la tête et se mit debout, contra à la main. Elle s'avança vers le sage et tous deux s'effacèrent dans le couloir étroit attenant au salon. « Enfin une à qui le mystère va peut-être être dévoilé, » pensa Naïma en les regardant s'éloigner. La lumière du jour baissait à mesure que les heures défilaient sur la grosse horloge du salon. Harold s'était retrouvé seul, dernier sur la liste des entretiens à cause de son nom d'origine flamande, Vandenberg. Non loin de la cheminée, il avait repéré un petit meuble sur lequel quelques vieux livres prenaient la poussière. Le train de 16h50 d'Agatha Christie avait attiré son attention. Sachant pertinemment qu'il ne le finirait pas ici, il décida néanmoins de tuer le temps en entamant sa lecture. Deux heures plus tôt, lorsque Naïma était sorti du bureau de le sage, il lui avait été conseillé de ne pas revenir dans le salon et de privilégier une des innombrables pièces de l'immense demeure en attendant la fin des entretiens. Il lui serait apporté à boire, à manger et même à lire si l'envie s'en faisait sentir. Chaque candidat reçut le même conseil et Harold fut donc l'ultime personne à rester là, à s'ennuyer sur un des canapés du salon. Il avait beaucoup parlé avec Hugo et Naïma, puis quand ils avaient été appelés, lui et Victor, au départ sur la réserve, avaient néanmoins pu briser la glace. Quand ce fut au tour de l'Arménien, Harold se retrouva seul. Il attendait son heure avec une pointe d'excitation, celle-là même qui provoque une sensation de nœud dans l'estomac un jour de rentrée des classes. Un bruit de pas précipité l'extirpa de sa lecture et il crut d'abord que Bertrand le sage accourait pour lui annoncer que son entretien allait commencer. Mais en lieu et place du grand homme en costume italien, se tenait Eugénie fort. Le visage en proie à la peur, elle pointa du doigt l'entrée principale et haleta quelques bribes. « Le… sur la plage… vite ! » La détresse manifeste dans les yeux d'Eugénie mit immédiatement Harold en alerte et il ne perdit pas une seconde pour agir. Il lâcha son roman et se rua sur la lourde porte en chaîne massif pour l'ouvrir en grand. Le froid lui cingla le visage et il dut plisser les yeux pour comprendre la scène inquiétante qui se jouait devant lui. Alerté par le bruit, Bertrand le sage, suivi de près par Naïma puis Victor, rejoignit Harold sur le perron. Toujours sous le choc, Eugénie parut ne pas vouloir assister à la scène une seconde fois, mais vint néanmoins s'agripper au bras d'Harold. Hugo fut le dernier à rejoindre l'assemblée et à constater par lui-même ce qui choquait tant cette dernière. Devant eux, sur la plage, le crépuscule était embrasé par les flammes qui s'élevaient au-dessus du bateau avec lequel ils étaient arrivés. La masse désormais informe de métal, de plastique et de fibre de verre fondu se disloquait sous l'action de la chaleur dans un balai sonore aux couleurs féeriques. Nul doute que dans d'autres circonstances, chacun aurait trouvé ce spectacle somptueux tant les lumières et les nuances du brasier donnaient soudain vie à ce décor empreint de magie et de mystère. Médusés et impuissants face à l'aspect inéluctable de ce qui se déroulait devant leurs yeux, tous restèrent immobiles, le visage rougi par les lueurs dansantes du feu. Bertrand le sage sur un ton péremptoire lança J'ai bien peur que nous soyons coincés ici jusqu'à nouvel ordre. Chapitre 2 La nuit était noire, la lune ascendante et l'épave échouée sur la plage encore fumante. Bertrand enjoignit tout le monde à se mettre au chaud à l'intérieur. Il les dirigea vers la salle de réception où une grande table en chaînes massives semblait avoir attendu ce funeste moment pour les accueillir. Tous prirent place autour de leur hôte et restèrent suspendus à ses lèvres tandis que dans leur tête la dernière phrase du généalogiste raisonnait encore. Je... Il parut se décomposer sur l'instant comme si les images qu'ils venaient de voir prenaient seulement forme dans son esprit. Hugo ne fut pas aussi patient que l'assemblée et lança « Coincés ici ? Jusqu'à nouvel ordre ? Vous nous expliquez ? » Il avait cru avoir hurlé mais se rendit compte que ces mots étaient sortis plus posément. La mine sincèrement déconfite de Bertrand le sage ayant probablement atténué sa fougue. Le bateau avec lequel nous sommes tous venus, celui qui n'est désormais plus qu'un tas de cendres, était le seul moyen de transport hors de cette île, dit-il en retirant ses lunettes en buée pour en essuyer les verres avec le revers de sa manche. « Vous déconnez ! » cria Naïma tandis que Victor et Harold soupiraient de concert. « Appelez le port, les secours, qui vous voulez, c'est pas bien compliqué ! » continua Eugénie. Le généalogiste positionna ses lunettes et la fixa droit dans les yeux d'un regard inquiet. Cet endroit a été spécialement choisi parce qu'il n'y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Le propriétaire des lieux était à la recherche d'un havre de paix, une sorte de bulle à l'écart de la civilisation. « C'est réussi ! » souffla Naïma. Victor, semblant désespéré, se leva et marcha lentement vers la baie vitrée, les mains jointes dans le dos. Le regard plongé dans un abîme de noirceur, il écoutait la conversation d'un air absent. Peu encline à faire des sentiments dans une situation pareille, Naïma reprit de plus belle. « Vous, ou Eric, vous n'avez qu'à dépêcher un bateau, je ne vois pas le problème. » Bertrand ferma les yeux comme pour édulcorer la bombe qu'il allait lâcher. « Tout comme vous, je suis tenu au plus grand secret et tout comme vous, j'ai laissé mon téléphone portable à Eric quand il m'a amené ici. » Un court silence aida les hôtes à digérer l'information. Puis Harold lança. « Appelez donc Eric, qu'il nous dise où il a mis nos téléphones. » « Je l'ai vu faire. Il a déposé le mien dans un casier à code qui se trouvait dans la cabine du bateau. » Naïma, excédée, se leva. « Mais qu'est-ce qu'on fait là alors ? Allons voir si l'un de nos téléphones est encore en état de marche. » « Il faudra attendre demain matin. » Et encore, rétorqua Bertrand. « Il a raison, » dit Hugo. L'ingénieur avait parlé. Si Naïma avait eu la moindre intention d'aller fouiller les braises à la recherche d'un smartphone en état de fonctionner, elle parut s'envoler sur le champ, comme si la parole du jeune diplômé avait plus de valeur que celle de l'homme qui les avait attirés ici. Toujours debout, la journaliste sembla soudain réaliser que quelque chose clochait. Une sorte d'ombre étrangère au tableau. Elle fit le tour de la pièce du regard et ses pupilles se dilatèrent sous l'effet d'une brusque poussée d'adrénaline. Elle prit une profonde inspiration et déclara « On n'arrête pas d'en parler, mais il est où c'est Éric au juste ? » Un coup de tonnerre silencieux explosa dans toute la pièce. Ne trouvant pas de réponse à sa question, Naïma se tourna vers Bertrand. Le saumant de parler d'un coup de menton en l'air dans sa direction. « Je... » Il séjourne dans la petite dépendance au bout du verger, balbutia le généalogiste. « Il est où ce verger ? » demanda la journaliste. « C'est le jardin que vous voyez à travers les baies vitrées. Tout au bout, il y a une petite maison. C'est là qu'est Éric quand il n'est pas en service la plupart du temps. « Venez avec moi, on va le chercher. » Son ton avait sonné comme un ordre, mais Hugo avait quelque chose à ajouter. « Pas si vite. Vous allez peut-être me trouver un peu parano, mais si on va chercher Éric, on y va tous ensemble. Quelqu'un a anéanti notre seule issue hors de cette île, je préfère m'assurer qu'il n'y aura pas d'autre surprise. » Le groupe ressemblerait au scénario de tous les plus mauvais films d'horreur. Dit Victor, pour détendre l'atmosphère, le regard toujours plongé dans la nuit. « Je suis d'accord avec M. Girardi. Nous allons chercher cet Éric ensemble. » Tout le monde opina du chef et enfila ses habits pour combattre le froid à l'extérieur. Bertrand, en leader de troupe désigné d'office, s'avança vers la baie vitrée et l'ouvrit. Une rafale glaciale siffla en s'engouffrant à l'intérieur comme pour sonner le début des recherches. Naïma et Hugo encadraient le généalogiste tandis que Victor, Harold et Eugénie les suivaient quelques mètres plus loin. Les mines étaient graves, les visages et les mains enfoncés dans les vestes. Le verger, autrefois utilisé par les moines pour se ravitailler en fruits et légumes, n'était en ce mois de décembre qu'un bout de terrain grisâtre et sans vie. Quelques pommiers fatigués obstruaient la vue sur la dépendance, mais celle-ci présentait une fenêtre à travers laquelle une douce lueur filtrait. Eric allait sûrement pouvoir les aider, pourvu qu'il ait un quelconque moyen de communication qui fonctionne sur cette île maudite. Arrivé devant la porte de la petite maison, Bertrand actionna la sonnette puis attendit quelques secondes. Il réitéra l'opération. Seul le ressac au loin répondait à ses appels. Constatant que la porte n'était pas verrouillée, il l'ouvrit, passa la tête dans l'entrebaillement et cria le nom de l'homme à tout faire. Là encore, aucune réponse. Impatiente, Naïma bouscula Bertrand et fit irruption dans le hall d'entrée où elle hurla de plus belle. Elle tenta d'évaluer où se situait la pièce dont la fenêtre donnait sur le verger et grimpa les marches deux à deux jusqu'au premier étage. Prise d'un mauvais pressentiment, elle s'autorisa une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Vide. Pas le moindre signe d'Eric. La peur de ne pas retrouver la seule personne qui aurait pu les sortir de cette île monta graduellement en Naïma. Bertrand interrompit le flot de ses pensées. « Alors ? » cria-t-il depuis le rez-de-chaussée. « Rien ici ! » dit-elle, ne cachant pas sa déception. Harold était passé par la kitchenette, Bertrand et Eugénie venaient de fouiller le bureau ainsi qu'une sorte de petite buanderie. Quant à Victor, fidèle à sa nouvelle habitude de scruter l'horizon, il avait déjà ouvert la porte-fenêtre qui donnait sur le côté nord de l'île. Faisant glisser ses mains sur la paroi froide à l'extérieur, il tâtonna puis toucha ce qu'il espérait trouver. Un interrupteur. Il l'actionna et un gros spot lumineux fit fuir l'obscurité. Une petite table où un cendrier attendait un dernier mégot pour déborder et une chaise orientée vers la mer attestait des habitudes d'Eric. Une petite cigarette face au littoral, le vent marin qui en faisait rougeoyer l'extrémité. La belle vie. « Y'a pire ! » se dit Victor. Eric devait apprécier la vie tout en la raccourcissant à petite dose. Alors qu'il s'éloignait vers la côte rocailleuse, Naïma, qui descendait l'escalier à ce moment-là, tendit le bras et pointa un index vers l'horizon en criant. « Là-bas ! Au milieu des rochers ! » Depuis la maisonnette, les regards se braquèrent en direction de la mer et tous constatèrent la même chose. Une forme sombre flottait à la surface. Baloté par le ressac, un ciré noir. Celui d'Eric. Bertrand voulut en avoir le cœur net et sprinta en direction des rochers, suivi de près par Hugo. Ils dépassèrent tous les deux Victor qui avaient entamé une lente marche dans la même direction. Au bord de l'eau, le vent giflait les visages et rendait les choses beaucoup plus compliquées. Ignorant l'aspect glissant des rochers, Bertrand s'approcha au plus près du ciré en escaladant l'un d'eux. Sa main gauche agrippant fermement la roche, il se pencha au-dessus des eaux salées et constata qu'il s'agissait bien du vêtement d'Eric. Puis, en décalant son regard un peu plus vers la gauche, il aperçut quelque chose de plus massif qui flottait entre deux pointes rocheuses. Il ne fallut pas plus de quelques secondes pour comprendre qu'il s'agissait du corps de celui qu'ils cherchaient tous. « Là-bas, derrière, c'est Eric, il est ! » Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase, qu'ils avaient déjà tous compris la gravité de la situation. S'il y avait une chance pour qu'il soit encore en vie, il allait falloir faire très vite, tant les eaux glaciales de la Manche faisaient chuter radicalement les probabilités de survie au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. La gorge nouée par la panique, Bertrand demanda de l'aide à Hugo. Ce dernier le rejoignit sur le rocher glissant et compris dans ses explications confuses et précipitées qu'il voulait qu'il le maintienne fermement pendant qu'il se penchait pour tenter de ramener le corps vers la rive. L'entreprise fut un cuisant échec et au bout d'une dizaine de vaines minutes, le tandem d'apprentis-sauveteurs cessa son action. Bertrand et Hugo s'étaient échangés les rôles à mesure que leurs doigts et leurs mains s'engourdissaient sous l'effet de l'eau glaciale. Depuis la rive, le reste du groupe les observait, dépités et impuissants. Aucun d'entre eux ne pensa une seule seconde qu'il aurait pu faire mieux qu'Hugo et Bertrand, si bien que lorsque les deux hommes les rejoignirent enfin, ils furent réconfortés avec des accolades franches et des mots de soutien. Ils avaient fait ce qu'ils avaient pu. De retour au monastère, autour de la grande table en chaîne, les mines étaient aussi maussades que le temps à l'extérieur. Harold avait allumé un feu dans la cheminée qui sembla un instant réchauffer les corps meurtris et les âmes en peine. Eugénie brisa un silence qui paraissait s'être installé comme un voisin gênant. « Je sais que vous avez fait tout ce qui était possible, mais il serait important, à mon avis, de pouvoir rapatrier le corps et le mettre à l'abri. L'identité judiciaire aura tout le mal du monde à travailler sur un macchabée rongé par le sel et les animaux marins. » La remarque, criante de vérité, avait fait mouche dans les esprits de chacun et la majorité d'entre eux esquissa une légère grimace. « Vous parlez comme un flic ? » ajouta Hugo. « Vous n'êtes pas loin, » lui répondit-elle. « Je croyais que vous étiez dans la finance, » s'interrogea Victor. « Je suis une flic de la finance, si vous préférez. Je travaille pour la Division Nationale d'Investigations Financières et Fiscales. » « Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite ? » avança Naïma. « En général, quand je me présente, j'évite d'annoncer d'entrée de jeu que je suis de la police. Question d'habitude. » La réponse de génie ouvrit tout grand la voie à un nouveau silence, aussi pesant que les précédents, que seuls les crépitements des bûches dans l'âtre venaient interrompre par intermittence. Le feu commençait à mourir et Naïma se déplaça vers la cheminée dans l'intention de le raviver. Le regard plongé dans les braises rougeoyantes, elle exprima à haute voix une pensée qu'elle avait d'abord gardée pour elle-même. « On n'est pas seule sur cette île. » Harold, qui lui tournait le dos, pivota vers elle. « Comment ça ? » demanda-t-il. « Le bateau n'a pas pris feu tout seul, à ce que je sache. Quelqu'un l'a saboté et s'est débarrassé d'Eric par la suite. » « Et vous n'envisagez pas l'éventualité que ça puisse être l'un d'entre nous ? » continua Harold. « J'y ai pensé, oui. Mais qui aurait eu le temps et l'opportunité de mettre le feu au bateau et de jeter le corps d'Eric au bout de l'île ? Tout ça dans la matinée et à l'insu des autres ? » « Pendant l'entretien, nous nous sommes tous, à un moment donné, retrouvés seuls, sans que quiconque sache où chacun de nous était précisément. Je ne peux donc pas écarter cette hypothèse, même si elle paraît difficile à mettre en œuvre. » Naïma fit une pause et considéra silencieusement ce que venait de dire Harold, puis relança. « Tout ce que je sais, c'est que cette personne n'a pas intérêt à ce que nous rentrions sur le continent. » Elle lança une dernière bûchette dans l'âtre et se leva. « Vous attendiez combien de prétendants à l'héritage, Bertrand ? » fit-elle en mimant des guillemets en l'air avec ses doigts. Bertrand sembla sortir d'un mauvais rêve et répondit. « Vous cinq. » « Personne d'autre. Personne qui aurait été convié comme nous, par lettres, et qui ne se serait pas manifesté aujourd'hui. Seulement nous cinq. » Son ton était légèrement accusateur. « Seulement vous cinq. » répéta Bertrand. Naïma, sentant qu'elle menait la conversation, reprit sa place autour de la table et avant qu'elle ne puisse continuer, Harold l'interpella de nouveau. « Qu'est-ce que vous insinuez ? » « Je n'insinue rien. Je dis juste que quelqu'un a détruit notre seul et unique moyen de rentrer chez nous. » « Si ça se trouve, coupa Hugo, on pourrait profiter de la marée et rentrer à pied, comme au Mont-Saint-Michel. » Moins enthousiaste, Bertrand tenta d'alléger son ton grave et continua. C'est-à-dire qu'en cette période de l'année, il y a tout de même plus de trois mètres d'eau à marée basse. Et puis, avec cette température, personne ne pourrait tenir plus de quelques minutes avant de sombrer. « C'est vrai, » se ravisa le jeune homme. « Je commence à peine à sentir de nouveau mes doigts. » Légèrement agacée, Naïma secoua la tête. « La question n'est pas de savoir comment on va pouvoir rentrer. En tout cas, pas encore. Mais bien, qui a fait ça et pourquoi ? » Pourtant, agréablement chauffé par la cheminée, l'atmosphère de la pièce se refroidissait au gré des déclarations de Naïma. Bertrand, dans un tic désormais familier des convives, retira ses lunettes pour en nettoyer les verres et déclara. Il se fait tard. Nous avons tous eu une rude journée et je ne préfère pas me lancer dans des perspectives alarmantes pour l'instant. Vous trouvez que je suis alarmiste en aboutissant à la seule conclusion possible dans cette situation ? » rétorque Naïma. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a trois chambres à l'étage ainsi qu'un lit de camp que l'on peut installer dans le bureau. Je propose que, par galanterie, vous et Eugénie en occupiez chacune une pour la nuit et que nous nous répartissions dans la chambre restante, l'autre pièce et les deux canapés du salon entre nous. Il y a une buanderie avec des couvertures, des draps et tout ce dont nous avons besoin. La nuit porte conseil, n'est-ce pas ? Tous se toisèrent quelques instants ne sachant quoi faire. Hugo se leva enfin. « Je suis d'accord pour dormir sur un des canapés, ici. Ils ont l'air très confortables. À moins que quelqu'un se roue pour prendre le deuxième canapé, je veux bien m'en faire un lit également, dit Harold avec une pointe d'humour. Bertrand se leva à son tour et proposa à Victor de l'installer dans la chambre, ce qui l'accepta. Quant à lui, il dormirait dans un lit de camp au confort minimal dans le bureau situé au bout de la bâtisse au premier étage. Tout le monde se dispersa et installa son couchage pour la nuit dans un silence qu'un observateur extérieur aurait pu qualifier d'inquiétant. Pour ajouter au tragique de la situation, Naïma lança une dernière petite pique à l'assemblée avant de se diriger vers sa chambre. Un conseil pour ceux qui le peuvent, verrouillez vos portes à double tour. Réveillé à l'aube par les premiers rayons du soleil, Victor et Hugo s'affairèrent à raviver le feu en soufflant sur les braises encore dormantes. Alors qu'ils fouillaient les placards de la cuisine à la recherche de nourriture pour le petit déjeuner, ils virent Naïma presser le pas dans les escaliers et se ruer à l'extérieur. Hugo lança un regard perplexe à son binôme de fortune. Elle va faire un footing ou quoi ? lança le jeune ingénieur. Un seul moyen de le savoir, répondit Victor d'un air curieux. Il posa les quelques victuailles qu'il avait dans les mains et s'enfila derrière la journaliste. Alors qu'elle s'éloignait de l'ancien monastère, il comprit où elle voulait aller et il la suivit du regard depuis le perron. Naïma avait ramassé une branche morte échouée sur la plage et s'approchait lentement de l'épave encore fumante. Très vite, elle plaqua sa main gauche sur son front pour se protéger de la chaleur encore intense du brasier. Si intense que la branche qu'elle utilisait pour fouiller l'amas de métal et de plastique fondu s'enflamma au bout de quelques secondes. Dépité, elle jeta le morceau de bois mort dans les braises et retourna au monastère. La mine grave qu'elle affichait devait plus à sa déception qu'au manque de sommeil. Victor n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre la signification de l'expression de son visage. Leur téléphone portable s'était volatilisé dans les flammes. Si un photographe avait immortalisé la scène qui se déroulait dans la grande salle de réception, on aurait pu croire à un petit déjeuner convivial autour d'une belle table en chaîne massif, un rendez-vous annuel d'amis de longue date ou même une réunion de famille. Mais, en y regardant de plus près, le tableau comportait ses zones d'ombre. Les visages étaient noirs d'inquiétude. Les regards étaient vides et la méfiance semblait un prélude tout naturel à une future paranoïa. Leurs cernes creusées attestaient d'une journée de la veille mouvementée suivie d'une nuit trop courte. Naïma, entre deux bouchées de pain, annonça la nouvelle à l'assemblée. « Je suis allé voir le bateau, enfin, ce qu'il en reste. Et si Eric avait laissé nos téléphones dans un coffre à bord, alors ils ont bel et bien cramé. » Comme tout ce qu'il y avait autour. Personne ne releva. Chacun continua à mâcher en silence, comme si l'information avait été intégrée depuis la veille. Cette piste ne leur avait laissé aucun espoir. « On fait quoi maintenant ? » lança Hugo. « Il faut absolument qu'on trouve un moyen de rentrer sur le continent. » dit Naïma. « Bertrand, n'y a-t-il aucune embarcation sur toute l'île ? » questionna Harold en écartant les bras pour ponctuer sa question. Bertrand soupira, puis répondit. « Vous pensez bien que si j'avais été au courant de la moindre possibilité de quitter cette île, je vous en aurais fait part. » Cette dernière phrase n'avait pas eu l'air de faire son chemin comme une vérité à prendre au mot dans l'esprit de chacun. Le doute subsistait. Ce satané doute qui voile toutes les situations de la vie et qui s'immisce lentement et en silence tel un serpent prêt à se jeter sur sa proie. « J'ai une idée ! » tonna Hugo. « Nous n'avons qu'à fabriquer un radeau. Avec tout ce qu'il y a ici, ce ne sera pas bien difficile. » Son grand sourire n'avait pas pour autant redonné le moral aux autres. Mais les yeux de Naïma semblaient briller un peu plus qu'avant. « C'est une très bonne idée, ça ! » dit-elle. « Pas de temps à perdre ! On finit de manger et on s'y met tous ! » dit Hugo d'un ton presque jovial. Son enthousiasme avait sonné la fin du repas. Tant pis pour ceux qui n'avaient pas terminé leur petit déjeuner. L'heure était à l'esprit d'équipe et à l'entraide avec Hugo en chef de projet. Quand il fut sûr d'avoir l'attention de chacun, l'ingénieur se lança. « Je pense qu'il n'est pas utile de faire un énorme radeau. On ne pourra pas tous tenir dessus. Juste de quoi embarquer deux personnes. Je pense utiliser le sommier d'un des lits de l'étage pour créer le cadre. Il nous faudra trouver… » Un bip électronique le coupa dans sa phrase. Le silence se fit. Nouveau petit bip strident. Le son semblait venir de l'endroit où se tenait Bertrand. Naïma et Harold, qui étaient assis de part et d'autre du généalogiste, se tournèrent vers lui. La journaliste fit un mouvement de recul comme pour mieux jauger la situation. Nouveau bip. Le visage de Bertrand affichait un malaise graduel. Dans l'attente d'une réaction, tous les regards étaient désormais braqués sur lui. « C'est quoi ce bruit ? » dit Naïma avec un ton grave. « Je… » « C'est pas ce que vous croyez. » Bertrand avait levé les mains en l'air comme si quelqu'un l'avait menacé avec une arme. Il était ridicule et pourtant si sincère. Il baissa le bras gauche et fouilla dans la poche intérieure de sa veste pour en sortir un téléphone portable. Tous écarquillèrent les yeux et Hugo cria. « C'est quoi ce délire ? » Les autres partageaient sa colère. Bertrand les avait floués depuis le début. D'un crochet vif, Naïma lui arracha le téléphone des mains. Elle approcha l'appareil de son visage comme si elle voulait y lire des informations capitales mais déchanta très vite. Une petite LED rouge clignotait. Un bip aigu accompagnait parfois le point lumineux et l'écran affichait péremptoirement deux tristes informations. Batterie faible et pas de signal. Manifestement désemparé, Bertrand se tenait là, sous les regards accusateurs du reste du groupe. Naïma était partagée entre le fait de déverser sa haine sur un Bertrand acculé ou de prendre sur elle et d'essayer de démêler les fils de l'imbroglio dans lequel elle s'était mise en acceptant la convocation du généalogiste. Après quelques secondes de réflexion, elle choisit la dernière option. « Pourquoi nous avez-vous menti ? » lança-t-elle étrangement calme. Chapitre 3 Comme dans un tribunal de fortune ou un tribunal d'inquisition avait furtivement pensé Naïma, Bertrand avait été placé en bout de table. Les autres convives s'étant répartis autour du plateau de chênes, leur regard braqué sur le suspect. Victor, qui avait semblé jusque-là le plus sage et le plus silencieux, devait se plaire dans le rôle de l'avocat général puisqu'il faisait les cent pas entre la cheminée et la table. « Bertrand, dit-il de sa voix grave et envoûtante, vous nous avez déclaré que vous aussi vous aviez dû vous plier à la clause de confidentialité et laisser votre téléphone à Éric. » Il l'a ensuite rangé dans le petit coffre-fort du bateau à bord duquel nous sommes arrivés ici. « Êtes-vous d'accord avec ça ? » « Oui, c'est ce que je vous ai dit, soupira Bertrand. » Victor soupçonna Bertrand de vouloir ajouter quelque chose, mais il voulait conserver l'ascendant psychologique que lui conférait la situation. « Compte tenu des circonstances, dit-il, est-ce que vous trouvez normal de nous avoir caché le fait que vous ayez toujours votre portable en votre possession ? » « Je vous rappelle qu'il y a déjà eu un mort. » Un court silence, puis Bertrand se lança. « Je sais de quoi ça a l'air, mais il va falloir que vous me croyez et que vous me fassiez confiance. » Hugo faillit jaillir de sa chaise. « Vous nous mentez, c'est pas compliqué à comprendre ça, non ? » cria Hugo. « On est coincé sur cette île, on n'a pas moyen de rentrer chez nous, par-dessus le marché, un type est mort, on ne sait pas qui nous a convoqué ici, nos portables crament dans un sabotage et vous, vous nous cachez que vous avez toujours le vôtre sur vous. Et avec ça, on devrait vous faire confiance ? » Sa longue tirade n'appelait pas de réponse. Mais Bertrand tenait à défendre sa position. « Demandez à Naïma de sortir mon téléphone de sa poche. Vous verrez bien qu'il n'y a pas de réseau ici. Sur cette île, mon portable n'est qu'une vulgaire plaque de métal et d'électronique, tout juste bonne à faire accuser un innocent. » « Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, Bertrand. » continua Victor. « Si, moi, et j'assume, » trancha Naïma. « Je l'accuse de mentir. » Elle avait brandi le téléphone pour le montrer à tout le monde comme on dévoile l'arme du crime à un jury. Aucun bip ne les avait plus dérangés depuis quelques minutes. La batterie était à plat. « Définitivement inutile, » souffla Eugénie lorsqu'elle s'en rendit compte. Victor, les mains croisées dans le dos, était déjà allé vérifier l'âtre qui crépitait dans la cheminée par deux fois. Lorsqu'il s'approcha de nouveau de la table, il continua son plaidoyer. « Bertrand, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. » « Vous voulez savoir quoi, au juste ? » demanda-t-il. « Je souhaiterais savoir si vous trouvez normal de nous cacher des choses. » « Dans les circonstances, oui, » dit Bertrand en baissant les yeux. « De quelles circonstances précises parlez-vous ? » demanda Victor en grattant sa barbe de trois jours. « Je ne peux pas tout vous expliquer là, comme ça, c'est bien trop dangereux. » Hugo, qui avait repris place sur sa chaise, grogna entre ses dents. « Eh bien, c'est rassurant ! » ironisa-t-il. Le visage de Bertrand se fit moins dur, semblant chercher à inspirer la compassion chez les autres. « Écoutez, » dit-il, « je vous ai peut-être caché que j'avais toujours mon portable en ma possession. Mais dites-moi franchement si je n'aurais pas eu l'air tout aussi suspect en étant le seul à l'avoir gardé. C'est pas faux, » lança Naïma un peu plus calme. Victor paraissait impatient et ce n'est que tout naturellement qu'il reprit en main le dialogue. « Je vous propose à tous de ne pas nous apitoyer sur notre sort, ni sur le sort de ce généalogiste. Il est pour moi présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Essayons d'avancer pour trouver une solution ensemble. Et quittez cette île maudite. « Ma proposition de radeau tient toujours, » intervint Hugo. « Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié, » eut l'air de se réjouir Naïma. Galvanisé par le rôle important que lui avait octroyé la journaliste, Hugo se leva et reprit ses instructions. « Le sommier d'un lit fera un bon cadre sous lequel nous attacherons de gros troncs d'arbres. J'en ai vu sur une des plages que nous avons aperçues en arrivant par bateau. Je propose qu'un groupe se déplace là-bas et nous ramène de quoi commencer la construction. Un autre groupe peut rester avec moi à l'endroit où nous avons accosté et m'aider à préparer les premiers éléments. « Et moi, qu'est-ce que je fais ? » demanda Bertrand désemparé. « Vous êtes un homme libre, vous faites ce que vous voulez. Nous sommes tous manifestement beaucoup plus motivés par l'espoir de quitter cet endroit vivant que par celui que par celui de vous faire un semblant de procès sans réel indice. » Tout le monde, Bertrand y compris, parut se satisfaire de la réponse de Victor et celui-ci ajouta « Que ceux qui sont d'accord pour suivre les instructions d'Hugo et construire un radeau lèvent la main. » Tous brandirent leurs bras bien haut. Un groupe unanime. « Pour l'instant, » pensa Naïma. Eugénie, Naïma et Harold s'étaient désignés naturellement pour former le groupe qui allait devoir rapporter les troncs qui servirait de flotteur à l'embarcation. Victor et Hugo avaient déjà installé le sommier du plus grand lit sur le sable et s'affairaient à dresser une liste des éléments nécessaires gardant toujours un œil discret sur Bertrand par acquis de conscience. « Il nous faudra en priorité de la corde. Si on n'en trouve pas, on pourra utiliser nos ceintures. Et en dernier recours, des draps ou des rideaux. » dit Hugo à Victor. « Je sais où il y en a. » fit Bertrand. Presque surpris, Victor et Hugo se retournèrent de concert. « Vous avez l'air de connaître beaucoup de choses sur cette île. Vous utilisez souvent de la corde pour faire vos recherches généalogiques ? » ironisa Hugo. « Il y a un petit local technique destiné à stocker des éléments nécessaires au bateau, entre autres. Eric et moi sommes arrivés ici les premiers. Je l'ai tout naturellement à aider avec le matériel. Voilà tout. » répondit Bertrand sans sourciller. « Vous avez réponse à tout, Bertrand. Ça en devient presque agaçant. » releva Hugo. Plus sage, Victor fit quelques gestes rapides des mains pour signifier pour signifier que le débat était clos. « L'important, c'est qu'on ait de la corde. La priorité est de regagner le continent. Pour le reste, on verra plus tard. » Suivant les instructions de Bertrand, les trois hommes se rendirent au monastère et trouvèrent le local technique. Là-bas, les yeux d'Hugo s'illuminèrent face à la mine d'or qu'il avait devant lui. De la corde, des bouées, des gilets de sauvetage et même des fusées de détresse. Le jeune regarda Victor en souriant. La délivrance était proche. De retour sur la plage avec leur butin, le petit groupe reprit les conversations de plus belles. « Je pense qu'on est tous un peu sous le choc suite à la mort d'Éric et c'est pour ça que personne n'ose ou n'a le temps de poser les vraies questions. Mais cette histoire d'héritage me turlupine quand même. C'est vous seul, Bertrand, qui avez les réponses à mes questions. » Le généalogiste soupira. « Jusqu'à nouvel ordre, toute cette histoire reste ultra confidentielle. Moi-même, je ne sais pas qui est le défunt. » « C'est à lui qui appartient l'île, c'est ça ? » continue à Hugo. « Oui. » D'après ce que je sais, il s'était créé une sorte de havre de paix, loin des affres de la civilisation. « Il aimait se couper du monde, » répondit Bertrand. « C'est quoi votre rôle dans cette histoire, au juste ? » « Vous le savez, je dois tenter d'établir si les candidats ont un lien de parenté avec le défunt et en aviser le cabinet de notaire qui distribuera ainsi l'héritage aux ayants droit. » qui démêlait une grande corde en nylon jaune et qui était resté jusque-là silencieux, grogna dans sa barbe. « C'est ridicule. » Hugo se tourna vers lui. Précisé, il lâcha le gros peloton au sol et exprima le fond de sa pensée. « On n'arrête pas de parler de généalogie et de descendance, c'est ridicule. Vous l'avez dit vous-même hier, Hugo. Vous avez vu nos têtes ? Harold a des origines africaines, moi arménienne et Naïma d'Afrique du Nord, j'imagine. Vous et Eugénie, dites-moi quand même si je me trompe, vous êtes plutôt de type caucasien et vos noms de famille semblent là encore le suggérer. Vous pouvez me dire ce qu'on a en commun ? Rien. Rien du tout. Je pense que Bertrand sait plus qu'il ne veut l'admettre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme libre. Je reste attaché à mes valeurs et je me refuse à condamner un homme sans preuve ni procès. En revanche, je dois avouer que parfois, je me demande à quoi tout cela rime. » Hugo ne laissa pas le temps au généalogiste de se défendre et enchaîna. « C'est vrai ça ? Vous parlez d'établir la descendance de quelqu'un dont l'identité vous est inconnue. C'est un peu étrange, non ? Un silence de réflexion. « Ce n'est pas si simple que ça, répondit calmement Bertrand. Plutôt que de descendance, je parlerais de lien. J'ai un protocole à suivre, certaines questions à poser, certains faits à vérifier à l'issue de quoi je ferai mon rapport et la suite sera prise en charge par le cabinet de notaire. Ce ne sera plus mon problème. pour l'instant, notre problème, c'est de rentrer chez nous, lança Hugo. À l'instant où il avait dit ça, le jeune homme s'était imaginé avec sa compagne, Sophie, de retour chez eux, assis confortablement dans leur canapé à regarder une série. Allait-il la revoir un jour ? Il secoua la tête pour faire disparaître ses pensées négatives et revint à la réalité, celle de l'île. Dans le matériel qu'ils avaient rapporté sur la plage, Hugo fut tout à coup attiré par deux objets oranges, les pistolets de détresse. « Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? » cria-t-il, pareil au fameux Eureka qu'on impute à Pythagore. L'ingénieur empoigna fermement un des pistolets, vérifia qu'il contenait une fusée de détresse et leva le bras en l'air. « Ne faites pas ça ! » hurla Bertrand en se jetant sur Hugo. Terrorisé, le généalogiste avait bloqué le bras du jeune homme avec vigueur. Son geste était assez fort pour montrer sa détermination, mais pas trop, de façon à ne pas être perçu comme menaçant. « Il a raison, Hugo ! » lança Victor. « Quoi ? » dit l'ingénieur interloqué. « Vous n'allez quand même pas m'empêcher de tirer un signal qui permettrait qu'on soit sauvé dans l'heure ? On marche sur la tête ! » Victor prit une grande inspiration et se lança. « Depuis qu'on a retrouvé le cadavre du skipper, je n'ai pas arrêté d'observer tout le monde et de me poser des questions sur toute cette histoire. Il est clair que quelqu'un a délibérément saboté notre bateau dans le but de nous coincer ici. Je ne connais pas la raison à cela, mais je pense qu'Eric a été tué car il a tenté de s'interposer. Je ne sais pas si le saboteur œuvre depuis l'intérieur de notre groupe ou si nous ne sommes pas seuls sur l'île. « Ou les deux ? » dit Hugo. « Comment ça ? » interrogea l'arménien. « Il peut exister des personnes extérieures à notre groupe qui sont les complices d'une ou plusieurs personnes parmi nous. » « Ça devient très compliqué, » souffla Victor. « Tout devient très compliqué quand on est bloqué sur une mystérieuse île à cause d'un mystérieux héritage, d'un encore plus mystérieux défunt, mais ça ne me dit pas pourquoi ni vous ni Bertrand ne voulez que je tire cette satanée fusée et que l'on vienne à notre secours, » conclut-il. « Qui vas-tu alerter avec ta fusée ? Les secours ou les complices ? » « Je... » Hugo baissa les yeux sur la main qui tenait le pistolet et Bertrand retira son bras. L'ingénieur pesta quelques mots inaudibles et jeta l'objet au sol. Soudain, l'esprit de Victor fut parcouru par un éclair de lucidité. « Les autres pourraient avoir la même idée que toi. Il faut les désamorcer, » proposa Victor. Alors qu'il s'avançait vers lui, Hugo lui barra le passage. « Pas si vite. Je refuse de détruire notre seul moyen de prévenir les secours. » « Vous proposez quoi ? » demanda-t-il en le vouvoyant de nouveau. « Chacun de nous ira camoufler les éléments séparés dans un endroit connu de lui seul. De cette façon, aucun d'entre nous ne pourra rassembler les pièces pour faire fonctionner le signal de détresse. Et si dans le futur, nous décidions de les utiliser, nous serions obligés d'être ensemble et d'être d'accord pour le faire. » Bertrand et Victor se regardèrent et acquiessèrent sans dire un mot. « Pour l'heure, gardons chacun un élément sur nous. On ne va pas se quitter de vue tout de suite. Je pense qu'on aura largement le temps de trouver un moment pour cacher ça plus tard. » conclut Hugo. Alors qu'il finissait sa phrase et scellait ainsi leur pacte, les contours d'Harold se dessinaient au loin, suivis de ceux d'Eugénie et de Naïma. Lui portait seul un gros tronc d'environ deux mètres de long et les deux femmes se partageaient le poids d'un autre de la même taille environ. Grâce aux instructions et aux conseils ingénieux d'Hugo, ils achevèrent la construction d'un radeau d'allure solide avant le coucher du soleil. Leurs doigts étaient engourdis, ils souffraient du froid et commençaient tous à montrer des signes de fatigue. Mais l'espoir de quitter cette île brillait dans leurs yeux. « Ce n'est pas très raisonnable de partir maintenant, n'est-ce pas ? La nuit commence à tomber, dit Eugénie. » « Nuit ou pas nuit, raisonnable ou pas, personne ne va utiliser ce radeau jusqu'à nouvel ordre, trancha Naïma, péremptoire. » « Pardon ? » lança Eugénie. « Personnellement, je ne fais confiance à personne ici et vous n'avez pas de raison de me faire confiance non plus. Je ne laisserai personne monter sur le radeau à part moi, mais d'un autre côté, je pense que vous auriez tort de me laisser faire et de me confier vos vies. C'est une logique implacable, donc tout le monde reste à quai, point barre. » Victor et Hugo échangèrent un regard. Ils étaient arrivés à la même conclusion qu'elle plus tôt dans l'après-midi. Le climat était à la suspicion et aucun répit ne serait accordé à personne. « C'est tout de même un peu ridicule, » protesta Harold. « Qu'est-ce qui est ridicule ? » demanda Naïma. « Tout le monde veut rentrer chez lui et retourner auprès de ses proches. On se casse le dos à construire un radeau qui pourrait nous sortir d'ici et on va le laisser là, sur la plage, dans le doute. » « C'est exactement ça. » Harold, vous m'avez l'air de faire preuve de bon sens. « Seriez-vous prêts à jouer votre vie là-dessus et à envoyer le coupable chercher des secours ? » « Répondez franchement. » « Où là ? » trancha Hugo avant qu'Harold ait pu rétorquer quoi que ce soit. « Hein ? » s'interloqua Naïma. « Le ou la coupable ? » « Hugo, tes sarcasmes n'êtes personne. » Tous soulevèrent le tutoiement et se mirent machinalement en route vers la demeure où la perspective d'une pièce chaleureuse et d'un repas les attendaient. Quitte à croupir ici, autant le faire à l'abri du froid et le ventre plein. Sans pour autant le formaliser à haute voix, chacun avait inspecté le cellier et l'immense réfrigérateur de la cuisine afin d'estimer leur réserve de vivre. Étonnamment, les ressources semblaient infinies. Comme si un séjour prolongé en isolement sur l'île avait été prévu. Le repas se fit dans un silence parcimonieusement interrompu par des échanges triviaux. Les choses sérieuses reprirent lors de l'attribution des couchages. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je propose que nous dormions tous au même endroit qu'hier, » lança Bertrand. « J'aimerais bien changer si c'est possible, » dit Harold après avoir levé la main. « Euh, oui. Vous voulez que je vous laisse ma place dans le bureau par exemple ? » proposa Bertrand. « J'aurais préféré dormir dans une chambre. Il y a toujours celle de la dépendance. » « C'est sûr qu'Éric ne risque pas d'y dormir cette nuit, » lâcha Hugo. Tous étaient bien trop fatigués pour relever le sarcasme. Après une courte pause qui parut servir de temps de réflexion, Bertrand reprit de plus belle. « Si vous y tenez, » dit-il. Il se tourna machinalement vers Naïma comme pour l'inviter à donner son avis. « Si vous voulez vous isoler et vous mettre en danger, libre à vous, Harold. Mais vous tendez le bâton pour vous faire battre, » lança-t-elle d'un ton sans équivoque. « Franchement, je préfère être isolé et pouvoir verrouiller la pièce dans laquelle je dors à double tour plutôt que d'être à la merci de n'importe qui en dormant sur un des canapés du salon, » répondit Harold. « Sympa pour moi, » ajouta Hugo, « mais ça se tient. En ce qui me concerne, si je dois mourir, je préfère vivre mes dernières heures au chaud, près du feu. » Naïma lui fit les gros yeux et s'adressa à Harold pour une ultime tentative de le convaincre. « Vous serez isolé, Harold, toute la nuit et personne ne pourra rien pour vous si par malheur il devait vous arriver quelque chose. » « Merci, mais je saurais me défendre, » ponctua-t-il d'un léger sourire. Déterminé, Harold salua les convives et se retira dans la petite dépendance qu'avait utilisé feu Eric. Le grand verger et l'épaisseur de la nuit le séparait désormais du reste du groupe, resté dans l'ancien monastère. Naïma, Eugénie et Victor s'étaient retirés dans leurs chambres respectives. Bertrand retrouva son lit de camp dans le bureau et Hugo resta quelques minutes à perdre son regard dans les flammes de la cheminée puis s'allongea sur l'un des canapés. Dehors, le vent faisait claquer les vagues et s'infiltrait dans les interstices des volets dans des sifflements qui n'auguraient rien de bon. Troisième jour. Comme lors de la matinée précédente, Hugo fut un des premiers à se lever. Il entama une routine qu'il espérait ne pas en rester une trop longtemps. Plier sa couverture en quatre, remettre deux bûchettes dans le foyer, raviver le feu et préparer du café. Quelques minutes plus tard, Bertrand le rejoignit, suivi d'Eugénie. Lorsque Victor et Naïma firent enfin leur apparition, la table du salon était prête à les accueillir pour un petit déjeuner qui aurait eu des allures de tournage pour une publicité si les circonstances avaient été différentes. Seul Harold manquait à l'appel, ce qui ouvrit la porte à une réflexion de la part d'Hugo avec ce ton sarcastique désormais habituel. C'est tellement cliché comme situation que je n'ose même pas aller chercher Harold. « Comment ça ? » lança Naïma, prête à se lancer dans une nouvelle joute verbale. « C'est le seul d'entre nous qui s'est isolé cette nuit et comme par hasard, il n'est pas présent ce matin. C'est tellement cliché qu'on frôle le ridicule. En ce qui me concerne, le matin, je me lève uniquement quand j'entends du bruit et que je sais que vous êtes réveillé, tenta Victor pour rassurer la tablée. Si j'étais au calme dans cette petite maison, peut-être que je me ferais une grasse matinée comme lui. « Il n'y a qu'un moyen de le savoir, » dit Hugo, suivi d'un clin d'œil. Comme si la phrase de l'ingénieur avait déclenché quelque chose chez Bertrand, celui-ci se leva d'un bond et leur annonça qu'il partait chercher Harold. Naïma engloutit son café d'une gorgée et se proposa de l'accompagner. Avant de quitter l'ancien monastère, Bertrand était parti confiant, mais les sarcasmes d'Hugo l'avaient fait douter. Ils étaient désormais en train de lui donner tort. Harold était introuvable. Naïma et le généalogiste avaient crié son nom partout dans la petite demeure, sans succès. Bien que des indices laissassent à penser qu'il avait dormi dans la chambre, celle-ci était vide, tout comme la salle de bain et le salon. Il est peut-être allé faire une balade, tenta Bertrand pour se rassurer. Naïma fit une pause et lui fit face. Vous y croyez vraiment ? Je... J'espère qu'il n'est pas... On peut toujours faire le tour de la maison et l'appeler, coupa Naïma, mais personnellement, je n'y crois plus. Faisons-le tout de même. Si dans dix minutes nos recherches sont vaines, on ira rejoindre les autres et on avisera. Naïma acquiesça et tout de sortir par la grande baie vitrée. Naïma et Bertrand n'avaient pas pu se cantonner aux dix minutes qu'ils s'étaient fixés. Ils avaient cherché Harold en criant son nom à tue-tête, allant même jusqu'à l'endroit où le corps d'Éric avait été retrouvé flottant entre deux récifs. Celui-ci avait d'ailleurs disparu, mais leur nouveau problème était bien plus grave. Ils avaient de nouveau perdu un des leurs. Quand ils firent l'annonce aux autres à leur retour au monastère, Eugénie lâcha son bol de café et fondit en larmes. Victor se rapprocha d'elle et tenta de la consoler du mieux qu'il le put. « On va tous mourir sur cette île de malheur ! » réussit à lâcher Eugénie entre deux sanglots. « On dirait un remake des dix petits nègres ! » lança Hugo. Eugénie frappa du plat de la main sur la table dans un bruit qui fit sursauter l'assemblée. « Ça suffit maintenant ! » cria-t-elle à l'attention d'Hugo. « Assez de vos sarcasmes et de vos petites réflexions ! » Il n'y avait décidément que Naïma qui le tutoyait, pensa-t-il avant de s'excuser auprès de Eugénie. Il marqua une pause puis relança. « Écoutez-moi, tous ! Désolé si vous n'aimez pas mon sens de l'humour, mais je suis aussi angoissé que vous et c'est ma manière de conjurer le sort. Je vous ai concocté un beau radeau et alors qu'il est, on pourrait être bien au chaud à la maison mais Madame Hadji a décidé que personne ne prendrait le large. Si vous vous pliez à ses ordres, alors vous devrez subir mes sarcasmes jusqu'à ce que l'on décarpisse de cet endroit. La petite pique contre Naïma avait été entendue par tous et les jeux de regard semblaient vouloir laisser à la journaliste un droit de réponse. La situation a bel et bien empiré. Je ne vous impose rien, vous êtes libres de faire ce que bon vous semble. Mais après Eric et maintenant Harold, je refuse plus que tout de laisser quiconque utiliser ce radeau pour aller chercher des secours. Nous devons élucider ce mystère et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra envisager d'envoyer un groupe sur le continent. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui est arrivé à Harold, tenta Bertrand, mais je propose que nous procédions par vote à main levée. « Qui est pour partir à la recherche d'Harold et laisser le sujet du radeau à plus tard ? » Tous levèrent le bras, même Hugo, qu'il avait levé en dernier comme par dépit. « Tu es donc d'accord ? » lui demanda Naïma. « Je m'en remets à la majorité, même si je trouve ridicule cette idée qu'il faille attendre d'en savoir plus avant d'envoyer des gens chercher des secours. Je suis un matheux, je fais des raisonnements sensés, pas des conclusions sur des intuitions. « Expose-nous ton plan, alors ? » « Peut-être qu'on votera l'unanimité pour celui-là, qui sait ? » le défia Naïma. Hugo se gratta la tête et se lança. « J'ai pas de plan, je me fie juste aux probabilités. » C'est-à-dire ? Si on considère que la menace qui pèse sur nous a une chance sur deux de venir de l'extérieur, ça veut dire qu'elle a aussi une chance sur deux de venir de notre propre groupe. S'il faut envoyer deux personnes sur leur radeau, on a le choix qu'entre dix couples possibles. Prenons le cas où le meurtrier est parmi nous. Sur ces dix possibilités, seulement quatre incluent le meurtrier au sein des deux personnes désignées pour aller chercher des secours. Ce qui veut dire que dans les dix autres cas, ils ne montent pas sur le radeau et nous sommes sauvés. Si l'on prend désormais le cas où le meurtrier rôde sur l'île, alors peu importe qui nous choisissons pour aller sur le radeau, nous serons sauvés dix fois sur dix. Si on additionne tous ces cas possibles, ils font un total de vingt et sur ces vingt cas, par seize fois, nous avons la possibilité d'être sauvés. Six plus dix, ce qui fait exactement quatre-vingt pour cent de chances de réussite. Je ne sais pas vous, mais pour moi, quatre-vingt pour cent de chances de sortir de ce trou à rat, ça me va. C'est pour ça que, personnellement, je voterais pour envoyer deux personnes tirées au sort sur leur radeau dès maintenant. Chacun semblait digérer les considérations mathématiques du go. Naïma, comme elle en avait désormais pris l'habitude, brisa le silence. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas trop compris, mais je te fais confiance là-dessus. C'est toi l'ingénieur après tout. Tu sembles oublié de considérer le fait qu'il pourrait être deux. J'ai déjà fait le calcul pour ce cas de figure aussi. Ça fait soixante-dix pour cent de chances de réussite. Franchement, on aurait tort de se priver. À voix Hugo. « Soixante-dix pour cent ? Ça me paraît énorme. Mais encore une fois, c'est toi le matheux, dit Naïma. J'ai volontairement écarté le cas où il y aurait deux meurtriers parmi nous. Voilà tout. Nous ne sommes pour l'instant plus que cinq. S'il existait un couple d'assassins, nous aurions déjà tous fait les frais. Ça me paraît logique. Hugo laissa les autres considérer ce qu'il venait de dire. « Qui vote pour envoyer deux personnes chercher des secours à l'aide du radeau ? » dit-il en levant la main. Avant qu'il puisse procéder au vote, Naïma, qui ne voulait pas lui concéder la bataille, avança un dernier argument. « C'est bien beau toutes ces probabilités dont le raisonnement m'échappe, mais soixante-dix pour cent ou quatre-vingt pour cent, ce ne sont pas des chiffres pour jouer au loto. On joue notre propre vie ici. Je suis navré, mais si les vingt ou trente pour cent d'incertitude représentent la mort, je ne joue pas et je vote plutôt pour que nous laissions cette histoire de radeau de côté afin de concentrer nos recherches sur Harold. » Elle leva la main et après qu'ils aient échangé des regards circonspects, Eugénie, Bertrand et Victor levèrent le bras à leur tour. Dépité, Hugo baissa le sien. « La démocratie, c'est la démocratie, soupira-t-il. Dans ce cas, fouillons cette île de fond en comble. » Le vent du large, les avait accompagnés toute la journée. Le froid aussi. De l'herbe, parfois du sable, des rochers et la mer à perte de vue, mais pas d'Harold. Ils avaient fatigué leur voix à force de hurler le nom de leur compagnon d'infortune. Au bout d'environ deux heures, ils marchaient lentement sur le verger en direction de la maisonnette. La petite bâtisse fut passée au peigne fin sans résultat. Le cœur accroché, ils se dirigeèrent finalement vers le récif qui avait été témoin de la mort brutale d'Éric, mais plus aucun corps ne flottait entre deux eaux. Seul le clapotis des vagues faisait écho à leur détresse. Bertrand et Naïma avaient déjà effectué toutes ces vérifications, mais par souci de transparence et parce que cinq têtes valent mieux que deux, ils ne rechignirent pas à les faire de nouveau. La conclusion s'imposa à tous comme une évidence. Harold était introuvable. Il semblait s'être volatilisé. De retour dans le grand salon de l'ancien monastère, l'attention était palpable. Bertrand faisait les cent pas en se tenant la tête, toute trace de calme et de sérénité ayant disparu. Il était en proie à une panique communicative. Chacun scrutait les faits et gestes de l'autre, restant à bonne distance comme pour se protéger d'une menace impalpable. On réchauffa du café pour tenter d'effacer les mille Mossad. Plus personne ne savait quoi dire. L'incompréhension avait graduellement fait place à la peur. Soudain, Bertrand se leva et quitta la pièce. Naïma, qui était sur le qui-vive, s'était levée de sa chaise à son tour pour le suivre quand elle l'entendit fouiller la pièce attenante. Il revint très vite avec, à la main, une sorte de carte topographique qu'il s'empressa de déplier au beau milieu de la table. Il fit glisser son doigt sur le vieux papier et s'arrêta sur ce qui semblait être une côte accidentée de l'île à l'ouest. « Vous voyez ce petit carré-là ? » dit Bertrand. Tous se resserrèrent autour du généalogiste et de sa carte. « Oui, c'est quoi ? » demanda Victor. « C'est l'emplacement d'un petit bâtiment, une cabane de pêcheurs en réalité, » répondit Bertrand. « Comment avons-nous pu passer à côté sans l'avoir ? » demanda Victor. « Parce que cette carte est ancienne. La cabane existe toujours, en partie. Mais de ce côté de l'île, la roche est très friable et frappée par les vents. Un jour, cette partie de la côte s'est affaissée, » répondit Bertrand du Tac au Tac. « On peut savoir comment vous savez tout ça ? » lança Naïma d'un ton accusateur. « Pas le temps de vous expliquer maintenant. Pour l'instant, nous devons retourner à cet endroit. La cabane a été partiellement détruite par le glissement de terrain et se trouve désormais au pied d'une falaise d'à peine quelques mètres. C'est pour ça que nous l'avons ratée. Il est possible de s'y cacher. Ou de cacher un corps ? » tonna Naïma. La phrase avait résonné un instant dans la pièce, leur rappelant à tous la gravité de leur situation. Un infime espoir subsistait encore de retrouver un rôle de vivant. Mais dans l'esprit de chacun, les divagations allaient bon train et aboutissaient souvent à la même angoisse, celle de ne retrouver que son cadavre. Naïma, habituée à analyser des situations extrêmes, commençait déjà à échafauder un plan pour s'échapper de Saint-Rion. Elle ne supporterait pas une deuxième victime sans rien faire. Menant au flanc ouest de l'île, un petit chemin légèrement pentu serpentait entre les mottes de terre et les quelques rochers. Le plus simple, selon Bertrand, serait qu'il longe la côte jusqu'à trouver l'endroit où elle s'était effondrée, marqué par l'aspect plus blanc, presque plus neuf, de la roche. Si le groupe avait daigné faire une pause et l'admirer, l'astre déclinant aurait pu leur offrir un magnifique coucher de soleil. Mais en de telles circonstances, pas le temps d'apprécier le paysage, les heures leur étaient comptées. En l'absence de signes de vie d'Harold, personne n'osait se mentir à lui-même en alimentant l'espoir qu'il soit encore vivant. En tête du cortège, Bertrand s'approcha de la côte de l'île, pointant un doigt vers le lointain. Personne ne l'entendit parler, mais tous comprirent que le lieu qu'il avait indiqué sur la carte se trouvait là, à quelques mètres d'eux. Eugénie et Victor eurent à peine le temps de reprendre leur souffle que Bertrand escaladait déjà la paroi de la falaise pour descendre jusqu'à la banque rocheuse en contrebas. Exactement comme il l'avait indiqué, une petite construction à moitié délabrée pointait entre les rochers. On pouvait apercevoir une petite porte en bois qui devait constituer l'entrée d'une pièce toujours intacte, bien que partiellement inondée par la mer. Arrivé en bas, Bertrand s'approcha de la ruine, poussa lentement la porte, puis se laissa pénétrer à l'intérieur. Après un court instant, il en ressortit blême et leva la tête en direction du groupe resté au sommet pour l'observer. « Il est là ! » dit-il, la gorge serrée. « Vivant ! » cria Eugénie. Bertrand secoua la tête négativement. « Je descends ! » cria Naïma plus pour elle-même que pour le reste du groupe. Elle céda d'une grosse racine que le glissement de terrain avait fait ressortir et rejoignit Bertrand devant la cabane délabrée. Son esprit de journaliste l'avait poussé à vérifier par elle-même ce que le généalogiste venait d'annoncer. Elle passa la tête à l'intérieur de la ruine et constata qu'Harold gisait sur le sol. Son visage était boursouflé et ses mains étaient menottées et entravées à une sorte de barre métallique qui courait près du sol entre deux murs. Après avoir constaté que les habits de la victime étaient trempés, Naïma échafauda dans sa tête le début d'une théorie. Pour la confirmer, elle fit un pas de plus dans la pièce, se pencha sur Harold et inspecta ses mains. Elles étaient gonflées et totalement fripées comme si elles avaient passé des heures dans l'eau. Cet endroit commençait à lui donner la chair de poule. Aussi décida-t-elle d'en sortir au plus vite. Elle fit le tour de la cabane en scrutant les parois puis son regard sembla se perdre sur la falaise. Elle pointa du doigt vers une ligne plus sombre qui longeait le pan de côtes effondré. La marée monte jusque-là, je pense. Regardez les murs de la cabane. On retrouve la même démarcation que sur les rochers, dit-elle à l'attention de Bertrand. Il ajusta ses lunettes et acquiesça. Il est mort noyé en pleine marée haute, continua-t-elle. Ça a dû être atroce. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? demanda-t-il comme s'ils étaient seuls sur l'île. Elle n'eut pas le temps de répondre que Génie leur criait déjà quelque chose. Il faut rapatrier le corps. On a déjà perdu celui d'Eric. On se doit au moins d'enterrer celui d'Harold. Il est menotté à une solide barre de fer. C'est impossible, lui répondit Naïma. À moins d'aller chercher une scie à métaux, on n'en tirera rien. Eugénie, Hugo et Victor échangèrent des regards inquiets. La marée monte, constata Bertrand. Rentrons. Aidé par le généalogiste, Naïma grimpa le petit bout de falaise et rejoignit les autres sur la côte. Bertrand suivit la mine plus grave que jamais. Sans même dire un mot, le groupe retourna au monastère dans une longue et lente procession. Les individus qui la composaient se tenaient désormais à distance les uns des autres. La confiance mutuelle s'étiolait au fil des heures. Tandis que Victor relançait le feu à l'aide d'une bûche, le reste du groupe s'installa autour de la table du salon. C'était devenu leur rituel, celui des rescapés d'une île qui les éliminait un par un. Hugo lança les hostilités avec son ton habituel. Le côté diptinec de cette histoire commence sincèrement à me taper sur les nerfs. Si vous voulez tous rester ici en attendant de vous faire trucider, c'est votre problème. Moi, je compte bien prendre le radeau et ramer jusqu'au port après cette discussion. Je suis d'accord avec Hugo, relança Eugénie. Je crois que son calcul sur nos chances de réussite m'a convaincu. Une probabilité s'élevant à 80% est un beau résultat et je fais le choix délibéré de lui faire confiance. Tant pis si j'ai tort. Toujours occupé par le feu, Victor semblait suivre la conversation d'une oreille, ce qui ne l'empêcha pas d'y mettre son grain de sel, même pour changer complètement de sujet. « Bertrand, sauf votre respect, vous nous devez des comptes. » « Comment ça ? » répondit-il interloqué. Le ton de Victor se fit plus dur et plus catégorique. « C'est bien vous qui nous avez menés dans ce traquenard, non ? Je suis presque sidéré par le fait que vous soyez encore là, debout, devant nous à discuter le moindre fait. Personnellement, je vous aurais déjà attaché à un radiateur après le coup du téléphone portable. » Tel un souffle sur une braise incandescente, sa remarque avait ravivé la flamme du débat et avait fait monter d'un cran la tension. « Cette histoire est absurde. Je refuse de rester plus d'une seconde ici à vous regarder débattre avec un tueur. Je vais prendre mes affaires et foutre le radeau à l'eau. Qui même me suive ? » s'insurgea Hugo. Alors qu'il se levait et faisait un premier pas pour s'éloigner du groupe, Bertrand saisit le bras du jeune ingénieur, le stoppant net dans son action. « Ne partez pas avant de m'avoir écouté ! » dit-il d'un ton alarmant. « Lâchez-moi ! » cria Hugo en se débattant. Eugénie eut un geste de recul et Victor saisit le tisonnier des deux mains. Naïma, restée assise, frappa lourdement la table du plat de la main dans un claquement qui gifla l'atmosphère délétère de la pièce. « Personne ne quitte cet endroit ! » hurla-t-elle. « Hugo, viens là et assieds-toi ! Si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai peur ! » Sa voix se fit plus calme. « Bertrand, dites-nous pourquoi nous sommes là ? Assez de mensonges et de cachoteries. Crachez le morceau au bordel ! » Il retira ses lunettes et les essuya avec un pan de sa chemise dans un tic désormais bien connu des convives. Victor posa le tisonnier au pied de la cheminée et daigna prendre place autour de la table. Quant à Hugo, vexé, il se rapprocha mais préféra rester debout, les mains agrippant nerveusement le dossier d'une des chaises. Bertrand réajusta ses lunettes, prit une grande inspiration et se lança. « Après ce que je vais vous dire, les choses ne seront plus comme avant et nous devrons prendre des mesures. » Il laissa filer un silence pesant puis reprit. « Sur cette île, nous sommes au moins deux à en savoir un peu plus que les autres. Maintenant, je vais vous dire tout ce que je sais. » Il fit une nouvelle pause qui parut durer une éternité. « Je m'appelle Bertrand Le Sage. Ça, c'est la vérité. Je ne suis pas généalogiste pour un sou. Et ça aussi, c'est la vérité. Je n'ai pas été mandaté par un cabinet de notaire, ni par qui que ce soit d'ailleurs. Et ni le mystérieux défunt, ni l'héritage n'existent. » Des soupirs, des froncements de sourcils et le crépitement du feu dans la cheminée. C'est moi qui ai pris l'initiative de tous vous faire venir ici. Vous êtes tous, vous étiez tous, rectifia-t-il, indispensables à un projet que je veux mener à bien à tout prix. Hugo fit claquer la chaise derrière laquelle il se tenait. « C'est quoi le délire, là ? » hurla-t-il. « On est tous les sujets d'une expérience, c'est ça ? On vous sert de cobaye ? » « Je vous préviens, personne ne pourra m'empêcher de prendre le radeau et de me tirer d'ici. « Reste là, Hugo ! » cria Naïma. « Vous, Bertrand, continuez et tâchez d'être convaincant. » Se figurant qu'il s'agirait là d'une question de minutes, Hugo accepta d'écouter la suite. « Je vous ai tout dit, continua Bertrand. Vous m'êtes tous indispensable dans l'action que je veux entreprendre et c'est pourquoi j'avais besoin que vous soyez réunis ici, sur cette île. « Mais pourquoi, bon sang ? » demanda Naïma avec vigueur. « C'est quoi cette histoire de projet ? Une expérience ? » « Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. » « Arrêtez ça ! » cria Hugo. « J'en peux plus de vous écouter nous mener par le bout du nez avec vos salades. Qu'est-ce qui vous empêche de nous parler, franchement ? » « Chacun d'entre vous est une pièce d'un puzzle que je dois moi-même démêler et dont je ne connais pas vraiment les tenants ni les aboutissants. Mais je ne peux rien dévoiler de plus. Je risque ma vie. Nous risquons tous la nôtre sauf une personne. » La courte phrase était restée en suspens quelques instants puis Bertrand se décida à reprendre son intriguant monologue. « Il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas la personne qu'il ou elle prétend être. Quelqu'un usurpe l'identité d'un des candidats que j'ai conviés ici. Et ce quelqu'un nous abat un par un comme dans un jeu de quilles macabres. Fin de l'épisode 1 Épisode 2 Les confessions de l'île Chapitre 1 Il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas la personne qu'il ou elle prétend être. » La phrase de Bertrand était restée en suspens. Les crépitements du feu dans la cheminée pour seul écho. Le climat délétère qui régnait déjà au sein du groupe venait d'atteindre son apogée. Pas d'héritage, pas de généalogiste, pas de notaire, rien de tout cela. Mais pourquoi étaient-ils tous là, coincés sur cette île, déplorant déjà deux morts ? Qu'est-ce qui les avait tous poussés à se jeter dans la gueule du loup sans même prendre le temps de la réflexion ? L'appât du gain ? La cupidité ? Ou bien la promesse d'un peu de piment dans une vie terne évoluant au rythme du train-train quotidien ? Chacun avait sa propre réponse. Mais tous avaient cédé à une panique qu'ils tentèrent de dissimuler après l'annonce de Bertrand. « Vous venez de lâcher une vraie bombe, Bertrand. J'espère que vous en êtes conscient. » Lâcha Naïma. J'ai bien cru qu'Hugo allait me frapper avec le tisonnier. Je n'avais pas vraiment le choix, répondit-il toujours en proie à la peur. Hugo, hébété, jeta un regard sur son arme de fortune et décida d'apaiser les tensions en la reposant à sa place. Le combat se ferait verbalement désormais. Il avait trop de questions qui tourbillonnaient dans sa tête. « Quelque chose m'intrigue, dit Hugo posément. Si vous savez qu'un imposteur se cache parmi nous, pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de le démasquer ? J'en ai été informé juste avant que vous ne posiez tous le pied sur l'île. Sinon, j'aurais annulé toute l'opération. Vous avez réponse à tout, Bertrand, troncha Naïma. Le faux généalogiste soupira, laissant un nouvel espace de parole à la journaliste. « C'est donc bel et bien confirmé. Il y a un meurtrier parmi nous. » Eugénie, qui n'avait rien dit jusqu'alors, se mêla à la discussion qui avait tout l'air d'un interrogatoire. « C'est pour nous éliminer un par un que vous nous avez tous fait venir ? Pourquoi nous ? Qu'est-ce qu'on a de si particulier qui mérite qu'on soit parqué sur cette île de malheur à se faire trucider comme de vulgaires pions ? « Bien parlé, conclut Hugo. « Répondez, Bertrand. Notre patience a des limites. Je pense que vous commencez à le sentir. » L'interroger se releva lentement puis soupira. « Si je vous explique pourquoi vous êtes ici, alors l'imposteur aura la réponse à ce qu'il cherche et nous n'aurons plus aucune utilité pour lui. Nous sommes en vie parce que je me tais. » « C'est assez commode, trancha Naïma. Je suis épuisé de me battre contre votre silence. Mais je m'interroge comme Hugo. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas en mesure de démasquer l'imposteur. Vous savez bien qui vous avait convoqué ici, non ? Ou alors vous avez fait ça au hasard ? » L'éventualité d'un tirage au sort avait effleuré l'esprit d'Hugo. Mais Bertrand avait toujours parlé en des termes qui venaient contredire cette théorie. Pour le jeune ingénieur, il ne faisait aucun doute que chacun était la pièce d'un puzzle dont il ignorait le dessin final. « Je ne peux évidemment pas répondre à cette question sans compromettre les raisons de votre présence ici. Mais je peux simplement vous dire que je ne connaissais le visage d'aucun d'entre vous, à part une personne. » répondit Bertrand. « Et c'est qui ? » demanda la journaliste. « C'est vous, Naïma. » Elle pouffa, tourna les talons en direction des escaliers menant à l'étage. « C'est trop facile, Bertrand. Trop facile. » « Je suis sûrement celle qui est la plus proche du but. Je vous assaille de questions. Je vous tiens tête sans cesse. Je suis votre plus fervente opposante. Et là, comme ça, devant tout le monde, vous révélez que je suis la seule dont vous êtes certain de l'identité. Autant directement dessiner une cible sur mon dos. Franchement, merci pour le cadeau empoisonné. sur ce, je vais me coucher et m'enfermer à double tour dans ma chambre car je ne fais confiance à aucun d'entre vous. » Eugénie, les yeux pétillants de fatigue, lui emboîta le pas. Essuyant le contre-coup de cette journée interminable, Hugo entreprit de s'allonger sur un des canapés, se retourna et aperçut Victor déjà halité sur le sien. A son tour, Bertrand sentit ses jambes molles, il avait l'impression de s'enfoncer dans du coton. Quelque chose clochait. Hugo n'arrivait pas à garder les yeux ouverts et s'était déplacé en hâte vers son lit de fortune. Il se laissa tomber sur les coussins moelleux et s'endormit instantanément. Tous tombèrent dans une léthargie incontrôlée comme de vulgaires poupées de chiffon. Les rayons rasants du soleil trouaient la voûte nuageuse et caressaient les visages endormis des convives. Insoucieux de leur sort, le jour se levait sur l'île de Saint-Rion. Bertrand fut le premier à s'éveiller. Son dos lui provoqua une douleur lancinante. Il avait manifestement dormi au sol, le grand tapis de la salle à manger pour seul matelas. Il frotta ses paupières encore lourdes et jeta un coup d'œil circulaire sur la pièce. Victor et Hugo, chacun sur leur canapé respectif, ronflaient comme si le monde les avait oubliés. Il se rappela soudain l'ingénieur, pourtant si dynamique, s'avachire de façon presque incontrôlée sur le canapé derrière lui. On les avait drogués. Cela ne faisait aucun doute. Sa tête pivota sur la gauche et il balaya des yeux l'objet du délit. Une théière et cinq tasses. Tout le monde avait bu la veille et tous s'étaient fait happés par le sommeil à peu près au même moment. Soudainement pris de panique, il se rua à l'étage plus lentement qu'il ne l'avait espéré, les jambes encore ankylosées par cette nuit chimiquement induite. Il approcha de la chambre d'Eugénie et frappa à la porte vigoureusement. Il fit de même quelques mètres plus loin dans le couloir avec celle de Naïma. Des deux côtés, aucune réponse. Il fit une deuxième tentative infructueuse et se décida à chercher de l'aide auprès d'Hugo et Victor. Tirés de leur léthargie, les deux hommes eurent tout d'abord du mal à comprendre la situation et à revenir à la réalité. Chacun semblait avoir son propre rituel. Hugo se frottait le visage vigoureusement et Victor étirait tous ses membres, espérant tous deux ramener un peu de vie dans leurs corps endormis. Bertrand leur parla du thé et du puissant somnifère qu'ils avaient dû tous ingurgiter la veille au soir et du fait que ni Naïma ni Eugénie ne répondaient à ses appels. Les deux portes étant verrouillées, il faudrait à coup sûr les enfoncer pour espérer pénétrer à l'intérieur des chambres. Alors que Bertrand terminait ses explications, les trois hommes entendirent des pas dans l'escalier. C'était Naïma. Elle fit son apparition dans le salon en baillant et en étendant ses bras au-dessus de sa tête comme pour aller agripper quelque chose d'invisible au-dessus d'elle. « Vous avez croisé Eugénie ? » lança Bertrand. « Bonjour, déjà ? » Et non. Hugo, sentant l'inquiétude grandir en lui, fut le premier à s'élancer dans la cage d'escalier. Lorsqu'il fut posté devant la porte de la chambre d'Eugénie, Victor et Bertrand le rejoignirent. Il frappe à trois grands coups suivis d'un « Eugénie ! » tonitruant, mais elle ne répondit pas. « Victor, aidez-moi à défoncer la porte, on n'a pas beaucoup de recul, mais le loquet devrait céder facilement. » Le fermoir métallique se brisa à la deuxième tentative. À l'intérieur de la chambre, un froid polaire les enveloppa. Les carreaux de la fenêtre étaient totalement brisés et les vanteaux grands ouverts. Dans la pièce glaciale, pas plus de génie que de réponses à leurs interrogations. Alors que les autres semblaient digérer cette nouvelle information et fouillaient la pièce à la recherche d'indices, Hugo se tourna vers eux et déclara la voix pleine de colère. « Je pars à la recherche d'Eugénie et vous tous ! » Il pointa du doigt chaque personne. « Je vous ai à l'œil. Hors de question pour moi d'être la prochaine victime et n'essayez pas de me convaincre avec vos grands discours. Je ne vous écoute plus, je ne vous crois plus. » À la fin de sa phrase, il quitta la pièce en hâte. Les trois autres se regardèrent puis mesurèrent enfin tout le poids des propos du jeune ingénieur. L'étau se resserrait sur eux et l'imposteur gagnait du terrain. Mais ce faisant, ils se dévoilaient aussi petit à petit. À leur arrivée sur l'île, ils étaient six. Puis Eric, l'homme à tout faire, avait été retrouvé mort flottant autour de l'île entre deux rochers. Ensuite, ce fut à Harold de subir le même sort, retrouvé dans une petite cabane de pêcheurs délabrés. Entravé à une barre de métal cimentée dans le sol de la petite bâtisse, il avait été prisonnier de la marée et s'était noyé. Maintenant, Eugénie, que le tueur avait enlevé, allait sûrement disparaître à son tour. Il n'était plus que quatre et le coupable se trouvait parmi eux. Comment ne pas comprendre la détresse d'Hugo et sa réaction lorsque pour lui, les trois autres représentent un danger ? Qui croire ? À qui accorder sa confiance ? Hugo avait d'abord eu des scrupules, mais il s'était résigné à faire un détour par la dépendance pour y emprunter un manteau de feu Eric. Cela faisait plusieurs jours qu'il se glaçait le sang à travers les bourrasques hivernales du climat breton. Porter la veste d'un mort, simple question de survie. Un tueur se cachait parmi eux et rôdait la nuit sur l'île en toute impunité. Tous les moyens étaient bons pour rester en vie. Il pressa le pas jusqu'à la côte ouest avec pour destination la petite cabane abandonnée. En cherchant de quoi braver le froid dans la petite maison, il en avait profité pour fouiller de fond en comble. Aucune trace de génie. Alors qu'il escaladait déjà le flanc de falaises affaissées, il entendit au loin des cris. Les silhouettes gesticulantes de Bertrand, Naïma et Victor apparurent au bout du chemin. Il lui faisait manifestement de grands gestes dans sa direction. Hugo les ignora. À près d'un mètre du sol, il sauta dans le sable mouillé et s'approcha de la cabane. « À l'aide ! » criait une voix féminine depuis l'intérieur. Le sang d'Hugo ne fit qu'un tour. Il faillit arracher la porte de bois branlante et se précipita à l'intérieur. Prise de panique, Eugénie se débattait au sol contre une sorte de cadenas qu'on lui avait passé autour du cou et qu'on avait verrouillé autour de la barre de fer. Compressé contre le cadavre en décomposition d'Harold, Eugénie tirait sans cesse sur l'entrave qu'il avait autour du cou pour respirer plus facilement. Son visage était écarlate et son maquillage avait coulé. Elle avait dû pleurer jusqu'à en perdre espoir. « Hugo ! Mon Dieu, Hugo ! Détachez-moi ! La marée ! Je vais me noyer, Hugo ! » Prise de panique, elle battait des jambes et tirait de toutes ses forces sur le cadenas. Hugo s'approcha d'elle et s'agenouilla. « Ça va aller ! » dit-il d'une voix calme et apaisante. Il lui passa une main dans les cheveux. « Je vais aller chercher de quoi couper le cadenas. C'est fini, c'est fini ! » Il se releva et elle le retint fermement. « Me laisse pas là ! La marée va monter ! Je vais venir comme Harold ! Me laisse pas là ! Il va revenir ! Il va revenir ! » Elle s'effondra en sanglots. Hugo se baissa de nouveau. « Qui ? Il ! C'est qui, bon sang ! Je... Je sais pas ! J'ai rien vu ! Je dormais et puis le froid m'a réveillé une première fois et puis la deuxième j'étais sur le dos du tueur. Il me transportait ici. » Elle ferma les yeux et de nouvelles larmes perlèrent le long de ses jours rosies. « C'est qui alors ? Bertrand ? Victor ? Quelqu'un d'autre ? » Des bruits de chutes de pierre interrompirent leur échange. Quelqu'un s'approchait. Salve d'adrénaline et battements accélérés. Hugo devait prendre en main la situation et faire au plus vite. « Restez là ! Je vais chercher de quoi vous libérer et ne vous inquiétez pas. La marée aura à peine gagné quelques centimètres que je serai déjà de retour. » Il prit une bouffée d'air revigorante et sortit de la cabane. Au-dessus de lui, trois personnes le regardaient. Trois coupables potentiels. Il n'excluait pas Naïma de l'équation. Après tout, elle était très athlétique et avait fait preuve d'une bonne endurance lors de leurs sessions de recherche. Elle aurait très bien pu transporter Eugénie sur son dos sur quelques centaines de mètres. De plus, la captive était complètement groggy quand elle s'est fait enlever et son analyse de la situation a pu être altérée. « Personne ne descend ! » cria-t-il. « C'est moi qui monte ! » Arrivé face aux trois autres, Hugo réalisa qu'il allait devoir concilier avec eux. S'il s'absentait pour aller chercher de quoi libérer Eugénie, il ne pourrait pas avoir la certitude que l'imposteur ne tenterait pas quelque chose. Il misa sur la nécessité pour le tueur de rester camouflé et tenta une négociation. « Je ne fais confiance à aucun d'entre vous, mais je suis contraint de vous expliquer la situation. Dans cette cabane, attachée au même endroit que l'a été Harold, Eugénie est prisonnière. Elle est vivante, mais elle panique à l'idée de subir le même sort que lui. J'ai repéré une coupe pince-boulon dans la remise, mais je refuse d'y aller seul. Si on veut espérer libérer Eugénie avant que la marée ne monte, on doit tous y aller. Je ne laisserai personne seule avec elle ici. Ils échangèrent des regards et sans bruit, hochèrent tous la tête en signe d'acquiescement. Hugo mena le cortège jusqu'au monastère, regrettant à cet instant précis de ne pas avoir Dieu derrière la tête. Dans la remise, Hugo trouva rapidement la pince coupe-boulon. En se baissant pour la ramasser, il repéra un petit sachet caché sous un tuyau d'arrosage enroulé. Il ne comprit pas tout de suite ce que c'était, mais quand il remarqua le petit logo présentant une flamme rouge sur fond jaune, il lui vint une idée. Il attendit le moment où tout saurait le dos tourné pour se saisir de l'objet et le fourrer dans sa lourde veste. « C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il faut ! » lança-t-il d'une voix faussement enjouée. Bertrand, Victor et Naïma se dirigèrent calmement vers la sortie. C'est à ce moment qu'il en profita pour plonger la main dans le bric-à-brac qui jonchait le sol et attraper ce qu'il convoitait. Dehors, le vent s'était levé et tirait avec lui un front nuageux de mauvaise augure. Hugo remonta le col de sa veste et se dirigea vers la plage. « Tu vas où ? La cabane est par là ? » dit Naïma en pointant un doigt dans la direction opposée. Alors qu'une bourrasque le força à fermer les yeux, Hugo se retourna et lui répondit « J'ai besoin d'autre chose pour libérer Eugénie. C'est à quelques mètres sur la plage. Attendez-moi ! » Interloqué, Naïma et les deux autres le regardèrent évoluer dans les embruns. Pince coupe-boulon à la main et manteau presque trop petit pour lui, Hugo évoluait tant bien que mal dans un sable meuble où ses pieds s'enfonçaient, le forçant à dos de l'inné dans une pantomime à la limite du grotesque. Arrivé à hauteur d'un rocher noir qui émergeait du sol, il s'accroupit et creusa le sable de sa main libre. Bertrand et Naïma froncèrent les sourcils perplexes. Victor comprit trop tard. Hugo détera le pistolet de détresse et sortit le sachet qu'il avait enfoui dans la poche de sa veste quelques minutes auparavant. A l'intérieur, quatre fusées de détresse. Il en prit une et l'inséra dans l'arme. Il se releva lentement, se retourna et pointa son arme sur Naïma tout en se rapprochant d'elle. Elle leva les bras par pur réflexe. Qu'est-ce que tu fous ? J'assure ma survie, ma belle. Tétanisé par la peur, personne ne bougea. Allez, avancez, on va à la cabane, marchez devant moi. Si quelqu'un tente quoi que ce soit de farfelu, je le fume, dit-il en visant tour à tour chacun d'entre eux. Vous n'allez quand même pas vous servir de cette arme contre nous. Vous n'êtes pas sérieux, tenta Bertrand. C'est moi l'ingénieur mais pas besoin d'être un génie pour comprendre que l'imposteur se trouve parmi vous trois. Et qui nous dit que ce n'est pas toi ? lança Naïma. Moi ? Je vous aurais déjà tous tués, réfléchis. Sauf si tu es là pour venir chercher une information que tu n'as pas encore trouvée. Naïma venait de relancer le jeu du doute. Tout repartait à zéro. Hugo en accepta les règles. Ok, tu as raison. Je pourrais être le tueur, ça se tient. En attendant, c'est moi qui ai le flingue et c'est vous qui allez m'écouter. On avance. À la cabane, Hugo avait ordonné à Bertrand et à Victor de rester en haut et à Naïma de le suivre avec la pince coupe-boulon. Ils étaient descendus tous les deux et quelques instants plus tard, la journaliste avait sectionné le cadenas à l'aide de la pince, Hugo pointant le pistolet de détresse sur elle. Après avoir repris son souffle et ses esprits, Eugénie serra Naïma dans ses bras. Merci, dit-elle d'une voix chevrotante. Hugo laissa le moment passer puis reprit la direction des opérations. Il fit remonter Naïma et ordonna à tout le monde de rentrer au monastère. Lui et Eugénie se tiendraient à bonne distance. Durant tout le trajet, elle resta agrippée à son bras. Grâce à son arme de fortune, Hugo restait maître de la situation. Il donnait des ordres que les autres exécutaient et lui et Eugénie se tenaient toujours à bonne distance, craignant une riposte furtive de l'imposteur. Ils se réunirent dans le salon et Hugo ordonna à Victor de faire du feu puis à tout le monde de s'asseoir côte à côte autour de la grande table. Eugénie et lui restèrent debout à quelques mètres du reste du groupe. On aurait dit une curieuse mise en scène. Sur la route du retour, j'ai eu le temps de réfléchir, déclara Hugo, pointant toujours son arme sur les trois autres. Eugénie et moi, on va partir en radeau. Celle-ci ne s'attendait pas à cette décision brusque et unilatérale. Aussi, se tourna-t-elle vers son sauveur et afficha un grand sourire. C'est pour moi ce qu'il y a de plus logique. Et vous savez maintenant à quel point j'aime ça, la logique. Eugénie a été kidnappée par l'un d'entre vous et comme je sais que ce n'est pas moi, je pars avec elle. Vous vous démerderez avec les flics quand ils débarqueront sur l'île. Eugénie, ne faites pas cette connerie, cria Naïma. Et pourquoi donc ? demanda Hugo. Si c'est toi le tueur et que pour une raison pour une autre, tu n'as pas pu finir le job. C'est le meilleur moyen de t'isoler avec elle et d'en finir. Ensuite, tu reviendras à nous éliminer un par un. Hugo plissa les yeux. Pas mal, j'avoue. Mais moi, je sais que je ne suis pas l'imposteur, alors je me tire d'ici. Il se tourna vers Eugénie. Vous êtes libre de me suivre ou pas ? J'ai confiance en vous, Hugo, dit-elle. Je veux quitter cette île. Allez chercher toutes vos affaires, on s'en va maintenant. Eugénie, trop heureuse de pouvoir s'éloigner enfin du danger après ce qu'elle venait de vivre, se précipita à l'étage et redescendit avec un petit sac à main et sa veste. Je suis prête, dit-elle triomphalement. Hugo fit deux pas en arrière et pointa le pistolet sur Eugénie. Déposez votre sac et votre veste à mes pieds et pas d'entourloupe, dit-il d'un ton soudain très grave. Les trois autres écarquillèrent les yeux. Leur étonnement était palpable. La mine de la femme s'obscurcit et elle s'exécuta dans des gestes lents. Hugo s'accroupit alors, saisit le sac à main et la veste et se releva d'un bond. « Victor, attrapez-moi tout ça ! Videz le contenu du sac sur la table et fouillez la veste ! » Le sexagénaire, d'abord un peu déboussolé, puis déterminé, se mit debout et tendit les bras. Après réception, les effets personnels de Eugénie, éparpillés au beau milieu de la grande table en chaîne du salon, allaient donner un nouveau sens à toute l'histoire. Dans le petit tas composé de maquillage, de paquets de mouchoirs, de stylos et d'un carnet, un objet plus massif se distinguait des autres. « C'est un téléphone satellite ! » s'exclama Bertrand. La stupeur pouvait se lire sur tous les visages, excepté sur celui d'Eugénie qui se défendait déjà. « Je ne sais pas ce que fait ce truc dans mon sac ! J'ai été enlevé, je vous le rappelle ! » Elle pleurait presque. Hugo fit un nouveau pas en arrière, comme pour signifier sa détermination à accuser Eugénie. « Quand on est allé dans votre chambre, alors que vous aviez disparu, tout est devenu clair dans mon esprit. Je me suis rappelé que c'était vous qui aviez averti de l'incendie du bateau le jour où nous sommes arrivés ici. Et alors ? Je me rappelle que vous étiez au premier étage et que vous êtes descendus précipitamment pour nous alerter. Malheureusement, il n'y a aucune fenêtre qui donne sur la plage à ce niveau. Elles sont toutes cotées vergées. Il vous était donc impossible de savoir qu'un incendie s'était déclenché, à moins d'en avoir été au courant avant, comme l'aurait été la personne qui l'a déclenché. « C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous prouve que j'étais à l'étage ? C'est vous qui le dites et on devrait vous croire sur parole. » « Ce n'est pas tout, » continua-t-il d'un ton autoritaire. « Quand on a réussi à entrer dans votre chambre, j'ai tout de suite compris qu'on avait délibérément tenté de brouiller les pistes. Le verrou fermé de l'intérieur et la fenêtre brisée nous ont aiguillé dans une mauvaise direction. Ces deux indices formaient un scénario simple, celui de votre enlèvement par le tueur. Mais il n'y avait aucun débris de verre à l'intérieur. Vous n'avez pas assez réfléchi et avez cassé la vitre depuis la chambre, alors qu'un kidnappeur qui serait venu vous enlever l'aurait fait depuis l'extérieur. « Je n'avais pas verrouillé ma porte. Il est sûrement entré, a fermé derrière lui, m'a enlevé et passé par la fenêtre. Il voulait que vous arriviez à cette conclusion. Il voulait vous faire croire que j'avais commis des erreurs en déguisant mon kidnapping, mais c'est faux. Vous avez l'air de bien le connaître, ce kidnappeur. Ne me la faites pas à l'envers, Eugénie. J'ai été emmené dans la cabane, au même endroit que le pauvre Harold, et j'allais subir le même sort. Vous ne croyez tout de même pas que... « Parlons-en de la cabane, » coupa-t-il. J'ai tout de suite vu clair dans cette mascarade. Harold était pieds et poings liés, alors que vous, vous aviez simplement un cadenas autour du cou. « Bien pratique quand on veut le verrouiller soi-même et faire croire qu'on a été enlevé et séquestré. » « Pourquoi tout ce cinéma, Hugo ? » trancha Naïma. « Pourquoi nous faire croire que tu nous soupçonnais que tu allais t'enfuir avec elle, avec le radeau ? » « Pour qu'elle baisse sa garde ? » « Qu'elle me fasse confiance et qu'elle croit que tout son manège m'avait conquis jusqu'au dernier moment. » Il tourna le visage vers Victor. « Fouillez sa veste à présent. On y trouvera peut-être quelques indices. » Victor commença par les poches latérales puis termina par la poche intérieure dont il extirpa une petite boîte en carton. « C'est quoi ? » demanda Hugo, pressé d'en finir. « Du zolpi... » « Du zolpidem ! » coupa-t-il. « Un puissant somnifère, celui qu'on a tous ingéré avec le thé qu'elle nous a servi. » Alors que la culpabilité de génie ne faisait pratiquement plus de doute dans l'esprit de chacun, le visage de celle-ci changea du tout au tout. D'agneau blessé, les traits de celui-ci passèrent à ceux d'un loup assoiffé de sang. Elle fronça les sourcils et attendit le meilleur moment pour accomplir son action. Entre deux battements de cœur, elle s'accroupit furtivement et étendit sa jambe pour frapper du plat du pied la cheville d'Hugo. Celui-ci baissa son arme en direction de son assaillante. Mais l'allumage d'une fusée de détresse n'est pas aussi rapide que celui d'une balle de revolver. Le projectile manqua Eugénie de quelques dizaines de centimètres et vint s'abattre dans un des canapés. Une lumière aveuglante emplit immédiatement la pièce et un incendie se déclencha peu après. C'était bien plus qu'il n'en fallait pour qu'Eugénie visiblement surentraîné arrive à faire chuter Hugo d'une nouvelle balayette et prendre la fuite. Paniqué par la vue des flammes Bertrand se précipita dans la cuisine à la recherche de quoi maîtriser le début d'incendie tandis que Naïma se mettait déjà aux trousses de la tueuse. Victor aida Hugo à se relever et celui-ci ne perdit pas une seule seconde pour se mettre dans le sillage de la journaliste. Chapitre 2 Dehors, la nuit était tombée comme un coup de massue et le froid transperçait les couches de vêtements de ses griffes glaciales. Plus hostile que jamais, l'île de Saint-Rion cachait désormais une tueuse traquée qui n'avait potentiellement plus rien à perdre. Hugo rattrapa vite Naïma. « Tu l'as vue partir dans quelle direction ? » demanda-t-il le souffle court. « Je crois qu'elle a fait le tour du monastère. Elle doit vouloir retourner dans la dépendance. Elle y a sûrement caché une arme ou quelque chose dans le genre. » Les deux se dirigeèrent vers le verger en petite foulée quand Naïma s'arrêta. « Tire une fusée vers la maisonnette ! Vite ! » Hugo fouilla dans la poche de sa veste et sortit le paquet de fusées de détresse. Il arma le pistolet et fit feu. Une lumière intense éclaira toute la scène comme en plein jour. Ils purent apercevoir une ombre escalader le mur qui donnait sur le jardin de l'autre côté. Ils reprirent la chasse dans l'instant. Il fallait appréhender Eugénie avant que quelque chose de grave n'arrive de nouveau. Aidé par Victor, Bertrand vint à bout des flammes en quelques minutes. Mis à part la destruction totale du canapé, il n'y avait pas d'autres dégâts à déplorer. Victor se déplaça vers la grande table et empoigna le téléphone satellite. Il ouvrit le clapet et appuya sur le bouton de mise en marche. Après quelques secondes, une demande de code PIN s'affichait. Sans mot dire, il se tourna vers Bertrand qui l'avait rejoint et le questionna du regard. Celui-ci répondit par un haussement d'épaule. Victor tapa 4 zéros successifs et valida. Code erroné. Il tenta 1, 2, 3, 4 et valida de nouveau. La même réponse. Code erroné. Un troisième essai infructueux bloquerait définitivement le téléphone et réduirait drastiquement leur chance de survie. Il fallait mettre la main sur Eugénie et vite. Naïma sprinta à l'intérieur de la petite demeure tandis qu'Hugo choisit de faire le tour pour rejoindre le jardin. Eugénie avait sauté par-dessus le mur avec une aisance stupéfiante mais il n'était pas aussi entraîné. Aucun doute, ils avaient bien affaire à une vraie tueuse professionnelle. Hugo se sentit tout à coup démuni avec pour seule protection un pistolet de détresse aussi ridicule que lent. Il chargea une nouvelle fusée et tira en l'air au-dessus du jardin afin d'éclairer un plus grand périmètre. Naïma ouvrit la baie vitrée et lorsqu'elle aperçut Hugo, elle secoua la tête négativement. Eugénie s'était volatilisé. Tout à coup, un vacarme de tous les diables venant de l'étage supérieur fit sursauter Naïma et Hugo. Ils n'attendirent pas une seconde et se précipitèrent au premier. Hugo et son arme de fortune en tête de cortège. Des cris, des coups de feu, une explosion. Hugo prit une grande inspiration et ouvrit la porte de la pièce d'où semblait provenir le tapage. À l'intérieur, la télévision diffusait un vieux film de gangsters, volume à fond. Ne trouvant pas immédiatement la télécommande, Hugo tira sur le cordon d'alimentation pour mettre fin à la cacophonie. Elle nous a berné la garce, souffla Naïma. C'est une diversion. T'as raison, le radeau, elle va s'enfuir avec le radeau, j'en suis certaine. Sans même reprendre leurs esprits, Naïma et Hugo se jetèrent dans les escaliers et filèrent en direction de la plage au sud de l'île. Au bout de quelques dizaines de mètres de sprint à allure maximale, Hugo regretta d'avoir fait l'impasse sur le sport ces derniers mois de chômage. Son cœur battait à tout rompre et il avait plus de mal que Naïma à reprendre son souffle. L'ancien monastère derrière eux, le sol se faisait déjà plus meuble et leurs courses furent ralenties. Hugo tira sa pénultième fusée vers la mer et ce qu'il craignait le plus se déroulait déjà sous leurs yeux depuis quelques minutes. Eugénie, en équilibre instable sur le radeau, ramait de toutes ses forces à travers les vagues glacées de la baie. Elle avait déjà pris beaucoup d'avance et leur chance de la rattraper s'amenuisait au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient. Pour sa dernière cartouche, Hugo avança le plus possible vers le bord de l'eau, le ressac venant mordre ses chaussures par ondes et lui glacer les pieds. Il braqua son arme sur l'embarcation fuyante, ferma un œil, plus par mimétisme que par réelle expérience, et appuya sur la détente. La fusée décrit vite un léger arc de cercle avant d'exploser aux pieds de génie dont le pantalon prit instantanément feu. Elle poussa un cri et s'accroupit pour éclabousser les flammes d'eau de mer, mais, sur ses vêtements synthétiques, le feu se propageait comme une traînée de poudre. Lorsqu'il atteignit ses cheveux en à peine quelques secondes, elle se jeta à l'eau. La température lui coupa la respiration et ses membres commençaient déjà à s'engourdir. Son instinct de survie ne lui laissa qu'une seule option, revenir sur la rive à la nage, tant pis si elle se jetait dans les bras de ses poursuivants. Elle était pleine de ressources et pourrait réfléchir à une solution alternative plus tard. À bout de force et tremblant de tous ses membres, Eugénie s'écroula sur la plage tel un animal à l'agonie. Naïma et Hugo la tirèrent sur le sable sec. Quand elle eut repris quelque peu ses esprits, elle tenta de prononcer quelques mots, mais ses mâchoires claquaient frénétiquement. « On la ramène près du feu. Elle va tomber en hypothermie si on ne se dépêche pas et on a besoin de découvrir ce qu'elle sait. » Hugo hocha la tête et releva Eugénie. Chacun prit un de ses bras et ils avancèrent tant bien que mal, traînant son corps inanimé qui semblait se vider de sa vie à vue d'œil comme un fardeau. Le foyer était encore actif et Naïma et Hugo ramenèrent la coupable tel un trophée de chasse. Ils déposèrent Eugénie au bord de l'âtre et apportèrent des couvertures et des serviettes éponges. Hugo fit un tour dans la cuisine et réapparut avec un rouleau de gros scotch marron. « Qu'est-ce que tu fais ? » lui demanda Naïma. « Je mets en place notre assurance vie. C'est une tueuse professionnelle. Quand elle aura repris un tant soit peu d'énergie, elle s'en servira contre nous. » « Il faut lui demander le code PIN du téléphone. » lança Victor lors de sa voix tonitruante. Hugo s'approcha du sexagénaire et posa une main sur son épaule. « Dès qu'elle pourra articuler, je m'en chargerai. » Il se déplaça vers la cheminée, prit le tisonnier métallique et le plaça au cœur des braises. Alors que Eugénie, encore privé d'énergie, levait des yeux vides vers lui, il soutint longuement son regard. « 18, 58 » fit-elle comme si l'effort était insurmontable. Lorsqu'il comprit qu'elle venait de lui révéler le code à quatre chiffres, Victor se rua sur le téléphone et ouvrit le clapet. « Attendez ! » cria Naïma à travers la pièce. « C'est trop facile. Ne tapez rien du tout. C'est sûrement un piège. » « Comment ça ? » demanda Victor interloqué. « C'est peut-être le code d'un signe de détresse à destination de ses employeurs. » « Ses employeurs ? » « Tout ceci est une mission. Ça me paraît clair. » continua la journaliste. « Vous ne pensez tout de même pas qu'elle est arrivée ici de son propre chef ? Tout est prémédité et à mon avis, un protocole de sortie est prévu. Ne tapez pas ce code. » « Mais si on pouvait utiliser ce téléphone, on pourrait appeler les secours. » ou prévenir ses complices et signer notre arrêt de mort. « Alors il faut lui demander le vrai code PIN. » dit Hugo en remuant le tisonnier dans les braises rougeoyantes. « Elle ne parlera pas. » conclut Naïma. « Elle fera tout pour brouiller les pistes et ne révéler que ce qui pourrait la sauver elle. Quoi qu'elle dise, nous n'aurons aucun moyen de vérifier les informations sans nous mettre en danger. Elle le sait et elle jouera là-dessus, même sous la torture. » « On dirait que vous la connaissez. » Balbutia Bertrand du fond de la pièce. « Je connais les gens de son espèce. Voilà tout. J'ai été reporter de guerre et j'ai traîné mes guêtres dans le bas-fond de l'âme humaine. » Elle secoua légèrement la tête, comme pour évacuer de vieux souvenirs encombrants et prit place autour de la table en chaîne. Avec un peu de chance, le radeau a été ramené sur la plage par le ressac et nous pourrons nous en servir pour rentrer au port de Paimpol. Bertrand se dirigea lentement vers la baie vitrée, semblant digérer l'information. Le regard dans le noir total de la nuit bretonne, il parla à l'attention de tout le monde. « Pas ce soir, alors. C'est trop dangereux. Restons encore une nuit et si le temps le permet, nous partirons dès que possible demain. Il y a une paire de rames en guise de décoration dans la demeure où séjournait Éric. Nous pourrons nous en servir. » Hugo laissa peser le silence quelques secondes puis poursuivit. « C'est déjà fait, Bertrand. Eugénie a eu la même idée que vous tout à l'heure. » « On la met où ? » répétait Hugo en désignant leur prisonnière ligotée. « On va lui mettre un matelas dans la salle du bain du haut. Il y a une clé qui nous permettra de l'enfermer et la pièce a l'avantage d'être aveugle. Elle va sûrement se débattre toute la nuit pour défaire ses liens. Mais même si elle y parvient, elle ne pourra pas faire grand-chose, dit Bertrand. » Naïma avait, quant à elle, l'air plus dubitative. « C'est une tueuse professionnelle. Ça ne me rassure même pas de la savoir seule toute une nuit. » « J'ai une idée, » dit Hugo. « Il reste sa boîte de somnifères. Il suffit de lui administrer une bonne dose et on sera tranquille cette nuit. » « Hugo, je ne pensais pas dire ça de mon vivant, mais tu es brillant, » ajouta Naïma, suivi d'un clin d'œil complice. Il apprécia le petit signe d'affection et toutes ses pensées se concentrèrent instantanément sur Sophie, sa petite amie. Elle devait être morte de peur à l'heure qu'il était. Peut-être avait-elle déjà prévenu la police de son absence. Il se rassura en pensant au fait que le lendemain, ils seraient tous au port de Paimpol, sains et saufs, préparant déjà leur retour chez eux. Bertrand disposa un matelas sur le sol de la salle de bain et Naïma arrivait déjà avec une couverture. « La tueuse était presque mieux traitée qu'eux, » se dit-elle. Ils lui firent boire leurs cocktails soporifiques et l'enfermèrent à double tour. Sur le chemin vers les chambres, Naïma s'adressa à Bertrand. « On n'a pas oublié, vous savez. » « Pardon ? » dit-il surpris. « On n'a pas oublié que c'est vous qui nous avez fait venir ici. On a beau avoir démasqué Eugénie, vous nous devez quand même des explications. « Demain, nous aurons tout le temps. » Toujours réponse à tout. Victor proposa à Hugo de dormir dans l'ancienne chambre d'Eugénie dont ils calfeutrèrent la fenêtre avec du scotch et du carton, tandis qu'il dormirait sur le dernier canapé encore utilisable de la pièce. Comme à son habitude, Naïma s'enferma à double tour et déplaça une lourde commode contre la porte de sa chambre. Bertrand, mis au pied du mur par ceux qui l'avaient attiré dans ce cauchemar, avait dérobé à leur insu un petit bout de somnifère qu'il utilisa pour s'endormir. Le lendemain serait une journée décisive. C'est là que la véritable histoire commencerait. À l'aube, Victor avait entendu du bruit et la porte d'entrée s'ouvrirait et se fermer à plusieurs reprises, mais il était à bout de force et n'avait pas eu le courage de se confronter à la situation. Il était toujours en vie, c'est ce qui comptait à ses yeux. Il entendit des pas dans l'escalier. Hugo descendait à lourdes enjambées. Salut Victor, bien dormi ? Eugénie est toujours dans la salle de bain, je suis allé vérifier. Quand il termina sa phrase, Hugo se surprit à penser au fait qu'il ne connaissait même pas le véritable prénom de leur captive. Le flot de ses pensées fut interrompu par Naïma qui dévalait déjà les escaliers derrière lui. L'air affolé, elle s'adressa à eux sans même un bonjour. « Où est Bertrand ? » Hugo se retourna. « Il n'est pas dans le bureau ? » demanda-t-il en haussant les épaules. « Non. Est-ce que... » « Oui, elle est toujours dans la salle de bain et est toujours ligotée ? » la coupa Hugo. Pris de panique, ils crièrent le nom de Bertrand et fouillèrent promptement la demeure. Au bout de quelques minutes, ils ne faisaient plus de doute que le faux généalogiste manquait à l'appel. De nouveau réunis dans le salon, les trois survivants se toisèrent. « Tire-nous d'ici tout de suite ! » lança Naïma en allant chercher sa veste. « On est ce génie ? » demanda Hugo. « Fais ce que tu veux avec elle. Moi, je prends le radeau et je pars. » « Et Bertrand ? » demanda Victor. « Il est sûrement mort ou que sais-je encore. Je ne resterai pas une seconde de plus sur cette île maudite. » Le tableau s'assombrissait de jour en jour et l'énigme dans laquelle ils étaient empêtrés se compliquait au même rythme. D'abord Eugénie qui s'était révélée comme une suspecte puis Bertrand qui disparaissait à son tour pendant la nuit. Quelle conclusion pouvait-il en tirer ? Eugénie avait-elle un complice ? L'étau se resserrait sur les trois restants. Aidé par l'affolement soudain de Naïma, la panique s'était propagée comme une traînée de poudre. Hugo et Victor s'étaient vêtus en hâte et projetaient de suivre la journaliste. Si elle comptait vraiment s'emparer du radeau, ils n'avaient plus d'autre choix. Hugo s'était demandé un instant s'il était préférable de se lancer dans des recherches pour retrouver Bertrand ou s'il valait mieux arrêter les frais et s'enfuir sur le champ. Il était persuadé d'avoir neutralisé le coupable et que les crimes allaient s'arrêter. Lorsqu'il cherchait à répondre à toutes ces questions et qu'il explorait le champ des possibles, il était pris de vertige. Il se retourna vers Victor. Victor, le plus vieux, le sage, le taciturne. Et si c'était lui qui agissait dans l'ombre depuis le début ? Naïma et lui allaient droit au casse-pipe. Après avoir éliminé Bertrand dans la nuit, ils se chargeraient d'eux sur le radeau. Il ferait sûrement disparaître les corps en les jetant par-dessus bord dans les eaux glacées de la baie de Saint-Brieuc. Les pensées d'Hugo tourbillonnaient dans sa tête à mesure que son angoisse augmentait. Mais tout s'arrêta lorsque la porte principale s'ouvrit. Encombré de gilets de sauvetage et autres cirés de marins, Bertrand se dirigeait lentement vers eux depuis l'extérieur. Tous écarquièrent les yeux. « Vous étiez où, bon sang ? » lança Naïma. À son tour étonné de voir leur mine perplexe, Bertrand s'expliqua. « Je n'arrivais pas à dormir, alors dès les premiers rayons du soleil, je suis allé chercher de quoi nous assurer une traversée en sécurité. J'ai aussi pris des cirés à mettre par-dessus nos vestes. On sera content de les avoir quand on sera au beau milieu de la baie. » Naïma faillit se jeter dans ses bras, mais se ravisa. Ils n'étaient pas au bout de leur peine. Les réjouissances viendraient quand ils seraient tous sains et saufs. « On fait quoi de génie ? » demanda Hugo. « Et si Bertrand nous expliquait plutôt ce qu'on fait ici, ça nous aiderait sûrement à y voir plus clair et à prendre de meilleures décisions, vous ne croyez pas ? » En guise de réponse, il entra dans le salon, posa son matériel, tira une chaise et prit place en soupirant. Tous sentirent que le moment était important et ils s'approchèrent de lui. Le silence s'installa confortablement alors qu'ils attendaient que Bertrand daigne parler. « En taresse, ça vous dit quelque chose ? » lâcha-t-il, déchirant la quiétude de la pièce. Hugo, Victor et Naïma se regardèrent intrigués. Le doyen fit un pas en avant comme pour donner plus de poids à son propos. « Je... j'ai fait partie, fut un temps, du conseil d'administration de cette entreprise. Elle est... quel est le rapport avec tout ceci ? » Bertrand nettoya ses lunettes avant de continuer. « Je travaille au sein de l'équipe de communication du groupe pharmaceutique Antares, » dit-il. Mon père en était le directeur financier avant qu'il ne... Il se racla la gorge avant de poursuivre. « Cette île lui appartient. » C'était son havre de paix. Plus d'un an après son décès, ma mère et moi avons décidé de la mettre en vente. Et quand nous sommes venus ici pour préparer les lieux, je suis tombé sur tout un tas de dossiers et de documents que je cherche encore à déchiffrer aujourd'hui. Médusé par le récit de Bertrand, Hugo s'était assis et très vite, les deux autres l'avaient imité. Parmi la paperasse, un dossier en particulier a attiré mon attention. Il y avait des articles de journaux, des rapports et une liste de cinq noms. Naïma Adji, Eugénie Faure, Victor Caradjian, Hugo Girardi et Harold Vandenberg. Vos noms. J'ai passé des nuits entières à tout lire et sans pour autant comprendre toute l'histoire, il m'a paru clair que mon père était sur le point de révéler au grand jour une affaire qui allait mettre Antares en péril. D'après les conclusions que j'avais pu tirer à l'époque, vous cinq étaient la clé de toute l'affaire. Il fit une pause et Naïma en profita pour s'immiscer dans la brèche. Pourquoi ne pas simplement nous contacter avec ces informations plutôt que d'inventer cette histoire d'héritage ? Vous n'y pensez pas ? Antares est une multinationale qui génère des bénéfices colossaux. On parle de plus de 50 milliards d'euros. Ces gens ne reculent devant rien. Je reste persuadé qu'ils sont responsables de la mort de mon père. Il a dû trouver une piste solide et déclencher des alarmes chez Antares. Son suicide n'a jamais convaincu ma famille. Hugo soupira, Victor resta pendu aux lèvres de Bertrand. Après la mort de mon père, j'ai compris que la société avait mis en place une surveillance pour scruter mes moindres faits et gestes. Au début, je n'y ai pas cru. Puis quand j'ai commencé à en être persuadé, je me suis naturellement demandé pour quelles raisons Antares ferait ça. C'est en tombant sur ces dossiers ici que j'ai réalisé que la multinationale avait peur de quelque chose. Peur que mon père ait réellement découvert des indices probants et me les ait révélés. Pendant un an, alors même qu'Antares voyait que rien ne bougeait de mon côté, ils n'ont jamais lâché de l'Est. Leurs yeux étaient braqués sur moi en permanence. C'est, je pense, ce qui m'a poussé à persévérer dans cette quête de vérité. J'avais compris que mon père était peut-être mort à cause de ce qu'il avait découvert et je ne pouvais pas m'arrêter avant d'être allé jusqu'au bout. Pour brouiller les pistes et éviter d'éveiller les soupçons, j'ai inventé le stratagème qui vous a tous conduits ici. J'ai un ami notaire à qui j'ai expliqué le scénario de vive voix et c'est de son cabinet que vous avez reçu les lettres de convocation. Ma seule chance de vous réunir était de vous attirer avec quelque chose d'assez intriguant mais concret. Je me suis dit qu'une histoire de gros héritage gérée par un véritable cabinet de notaire ayant pignon sur rue serait assez forte pour être acceptée par vous tous. Je n'avais pas la certitude que vous répondriez tous à l'appel mais c'était ma seule carte à jouer. Vous amener ici était à la fois stratégique et symbolique. C'est sur cette île que mon père passait du temps isolé du monde et c'est ici qu'il a commencé son investigation. Sans réseau téléphonique et entouré par une frontière naturelle, l'île de Saint-Rion constituait l'endroit idéal pour passer sous le radar d'Antares. Et pourtant, deux personnes sont mortes conclut Naïma. J'étais déjà sur l'île depuis quelques jours quand est survenu un incident qui m'a mis la puce à l'oreille. Quelques heures avant que vous n'arriviez, je me suis rendu à Paimpol pour acheter de quoi vous nourrir et c'est là que j'ai eu par salve toutes sortes de notifications dont plusieurs appels en absence de mon ami notaire et un message qu'il m'avait laissé sur mon répondeur. Celui-ci m'informait que son cabinet avait été cambriolé et qu'il avait trouvé ça assez louche pour me prévenir. Des papiers avaient disparu et dans le tas la liste des personnes à qui il avait envoyé les courriers recommandés au sujet de l'héritage. Il était évidemment trop tard pour tout annuler. Et quand bien même, je ne savais pas quel coup allait jouer Antares. Quand j'ai vu que vous répondiez tous à l'appel, j'ai immédiatement émis l'hypothèse qu'il y ait parmi vous un ou plusieurs agents infiltrés. « Eugénie » souffla Victor. Un silence ponctua continuait l'enquête voulu poser la main à Naïma. « De plus, de plus, je connais cette île par cœur. Je serai plus utile ici que sur le radeau. » Il se tourna vers le sexagénaire. « Si vous êtes d'accord, bien évidemment. » Victor roucha la tête positivement. Hugo se leva, empoigna sa veste et s'adressa à Bertrand. « Puisque vous connaissez cette île par cœur, dites-nous où il y a un bateau de secours pour rentrer. » « Je ne vous ai pas raconté d'histoire. Ici, pas de réseau, pas de ligne terrestre, un seul bateau pour aller et venir. » Les premières années, il n'y avait même pas l'électricité. « Et en cas de problème, c'est un risque qu'aimait prendre mon père. Le prix de la paix et de la liberté. » « Un prix qu'on paye tous aujourd'hui, » intervint Naïma. Hugo et Naïma avaient passé les cirés par-dessus leur manteau et s'étaient équipés avec les gilets de sauvetage. Vêtus de la sorte, leurs mouvements étaient limités, mais une fois au beau milieu de la baie, à cette heure matinale et en plein mois de décembre, ils ne regretteraient pas leur décision. Dehors, le vent soufflait doucement et les vagues étaient encore modérées. Comme ils l'avaient tous prédit, le radeau s'était échoué sur la plage, poussé par le ressac. Les rames étaient éparpillées à une bonne distance l'une de l'autre et Hugo les ramena à l'embarcation. Déjà, leur contact froid lui glaça les mains. La traversée n'allait pas être une partie de plaisir. Ils poussèrent le radeau jusqu'à l'eau, laissant un sillon mouillé gravé dans le sable. Hugo se demanda s'il laissait là la dernière trace de leur présence ici. Naïma s'appuya sur l'épaule d'Hugo et se hissa à bord. Le jeune ingénieur glissa à plusieurs reprises, mais parvint tout de même à grimper sur le radeau en cédant des longues rames. Le froid imprimait sa morsure sur leurs pieds déjà trempés. Tous deux grelottaient et tremblaient comme des feuilles mortes. « Faut qu'on rame, ça va nous réchauffer ! » dit Naïma en claquant des dents. Hugo souffla dans ses mains et commença à pagailler. Au bout de quelques minutes d'adaptation, leurs mouvements se synchronisèrent et ils réussirent à maintenir leur cap vers leur destination. Leurs muscles se réchauffèrent au fur et à mesure qu'ils avançaient à la seule force de leurs bras, mais leurs membres inférieurs, tout particulièrement leurs pieds, restaient endoloris et glacés. Quand la douleur se faisait trop forte, le mental reprenait le dessus, se nourrissant de l'espoir unique de trouver du secours à leur arrivée au port de Paimpol. Chapitre 3 Sur une impulsion de Bertrand, les deux hommes restés sur l'île s'étaient rendus auprès d'Eugénie et lui avaient confectionné un petit déjeuner. Elle n'avait pas dit un mot, même pas un merci. Il avait été question de lui détacher les mains pour qu'elle puisse manger par elle-même. Mais Victor s'était fermement opposé à l'idée. Bertrand s'était alors dévoué pour lui administrer la nourriture et l'eau. De retour dans le grand salon, Victor, pour qui l'imposante cheminée n'avait plus de secret, relança le feu. Bertrand prit place autour de la table, semblant attendre que quelqu'un daigne se joindre à lui. « Dites-moi, Victor, commença-t-il, que faisiez-vous exactement chez Antares ? » Le sexagénaire lâcha une bûchette dans l'âtre et marcha vers Bertrand. « Je siégeais au conseil d'administration, c'était il y a longtemps. » « Dans les dossiers de mon père, votre nom revenait souvent. Il était parfois souligné de plusieurs traits rouges. J'en ai déduit que vous étiez un élément clé de son investigation. Vous avez une idée de ce qu'il pouvait chercher ? » Victor se racla la gorge et sembla fouiller dans une mémoire encombrée d'un pêle-mêle de souvenirs. « J'ai été évincé du conseil d'administration assez vite. Ce fut une courte période dans ma vie d'homme d'affaires. » « Pourquoi avez-vous été remercié ? » « Je ne me souviens plus très bien des détails. » dit-il en grattant sa barbe poivre et sel. « Je me rappelle qu'Antares avait fait une grande vague d'investissements. C'était du grand n'importe quoi. » « Quel genre d'investissement ? » « Je ne sais plus trop. » Il rachetait des entreprises à tour de bras dans des secteurs si éloignés du domaine pharmaceutique que c'en était presque risible. « Vous vous rappelez de quelles entreprises il s'agissait ? » « Oh là là ! » dit-il en levant les yeux au ciel. Il y en avait tellement. Du grand n'importe quoi je vous dis. Des centaines de millions d'euros jetés par les fenêtres. Lors des sessions de vote on m'a fait plusieurs propositions. Des offres alléchantes vous voyez ce que je veux dire. Des pots de vin ? « Quelque chose comme ça. » Ils avaient l'air inquiets que ces investissements ne se fassent pas alors ils voulaient s'assurer que tout le monde vote dans le bon sens. On m'a offert des voyages tout frais payés dans des destinations de rêve. Mais quand j'ai voulu en savoir plus sur les sociétés en question les choses se sont gâtées. « Vous aviez des soupçons ? » « Non. Pas à l'époque en tout cas. Vous savez je suis un homme d'affaires dans le bon sens du terme. Je ne vois pas le mal à gagner de l'argent beaucoup s'il le faut mais uniquement si tout le monde en profite. Je ne l'aime pas trop quand on tombe dans des délires qui vont à l'encontre du bon sens. Je ne vous suis pas. Par exemple virer 3000 salariés d'une entreprise dont le seul but est de tailler dans les dépenses d'assurer mathématiquement un meilleur résultat et donc de faire grimper le prix de l'action. Ça c'est anti-économique pour moi. Je vois les fusions acquisitions les rachats de sociétés qui battent de l'aile et tout y quanti quand c'est uniquement pour faire des montages financiers et s'enrichir sur le malheur des autres c'est non. Si Antares avait lancé cette vague d'investissement pour donner une nouvelle chance à toutes ces entreprises et les aider à prospérer je n'y aurais vu aucun inconvénient mais on sait tous les deux que ce n'était pas le cas. Et ils vous ont donc viré comme ça sans préavis ad nutum comme on dit oui sur un coup de tête c'est le jeu quand on fait partie d'un conseil d'administration on peut être révoqué sur le champ à la suite d'un simple vote. Quand j'ai voulu qu'on me transmette au minimum les bilans des sociétés à acquérir pour savoir où on allait mettre les pieds les choses ont mal tourné on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je vote en faveur des rachats de quelle façon des menaces du chantage ce genre de choses dans les voyages qu'Antares me payait j'étais toujours accueilli par des sortes d'assistantes des guides comme il les appelait en gros des nanas à qui peu d'hommes auraient pu résister au bout de la deuxième ou troisième fois j'ai bien compris où il voulait en venir je me suis dit que c'était la manière qu'Antares avait de faire des cadeaux à ses administrés j'imagine que pas mal de mes collègues y ont succombé mais pas moi avant de me faire évincer j'ai reçu chez moi quelques lettres avec des photos où on me voyait en compagnie de ses filles pendant mes vacances je ne comprends pas coupa Bertrand vous me dites que vous n'avez pas mangé de ce pain là qu'est-ce qui pouvait vous compromettre je ne sais pas si vous êtes marié Bertrand mais si on montrait à votre femme des photos de vous lors de vacances à l'autre bout du monde avec des nanas sexy qui vous font tantôt un massage tantôt vous apportent un cocktail au bord de la piscine que croyez-vous qu'il vous arriverait même s'il n'y a rien d'explicite je vous assure que ce serait devenu un gros problème et que vous auriez du mal à vous justifier il passa la main dans sa barbe et continua bref je n'ai pas cédé à leur chantage et j'ai été viré sur le champ vous vous rappelez des noms des sociétés qu'Antarès voulait racheter demanda Bertrand honnêtement il y avait un dossier épais comme un botin si vous cherchez une société en particulier il faudrait que vous me disiez son nom ça me reviendrait peut-être mais là Bertrand haussa les épaules non je je ne sais pas vraiment ce que je cherche j'imagine que mon père savait que les informations que vous détenez pouvaient être mises en commun avec d'autres afin de démêler les fils de cette histoire c'est justement ce que je cherche à faire la conversation avait laissé place au silence et au crépitement du feu Bertrand et Victor se demandaient où Naïma et Hugo en étaient s'ils étaient sains et saufs s'ils allaient bientôt arriver à bon port soudain ils entendirent une mélodie électronique provenant du centre de la table Bertrand écarquilla les yeux et se précipita sur l'objet d'où provenait le son le téléphone d'Eugénie ça sonne qu'est-ce qu'on fait dit-il paniqué le vent s'était levé et le courant s'était fait plus fort dans la baie de Saint-Brieuc l'embarcation de fortune avait déjà perdu un flotteur mais grâce à l'ingénierie d'Hugo le tout tenait encore solidement il avait confiance dans le fait que le radeau resterait solide toute la traversée Naïma était la plus affectée par le froid et Hugo devait sans cesse adapter la vitesse à laquelle il pagaillait et le radeau pour maintenir la direction il n'avait rien dit durant la première demi-heure mais pour oublier le vent glacial qui transperçait leurs habits Hugo se lança tu connais Antares toi ? de nom comme tout le monde je suppose répondit la jeune femme grosse entreprise pharmaceutique des milliards de bénéfices coté au CAC 40 la routine quoi tu n'as pas enquêté sur eux lors d'un reportage par hasard non quand Bertrand a enfin craché le morceau j'ai fouillé ma mémoire mais rien de concret ne m'est revenu mis à part le fait que la moitié de mes médicaments doivent être estampillés en taresse je ne vois pas de lien avec cette boîte et toi ? pas que je sache tu fais quoi dans la vie ? je vous l'ai dit le tout premier jour soupira-t-il je suis ingénieur et en ce moment je cherche du boulot je te souhaite d'en trouver si on arrive vivant je pourrais me reconvertir dans la marine c'est beau la Bretagne ironisa-t-il et avant tu faisais quoi ? parcours classique études d'ingénieur stage puis un job dans la boîte où j'étais stagiaire pourquoi tu es parti ? la journaliste d'investigation prenait le dessus sur la rameuse je ne suis pas parti il y a eu un plan social je crois que la boîte dans laquelle je bossais a eu un redressement fiscal dont elle n'arrivait pas à se sortir financièrement pour la maintenir à flot ils ont licencié en masse ça arrive en général c'est pas vraiment les ingénieurs qu'on vit en premier non c'est vrai mais là il y a une grosse vague de départ et puis quand on tape dans les hauts postes ça fait quand même des économies dit-il en souriant c'était quoi le nom de l'entreprise ? agritech le siège social est à Toulouse Naïma fronça les sourcils ça ne me dit rien c'était quoi l'activité ? pas mal de choses essentiellement des produits destinés à l'industrie agroalimentaire je suis ingénieur en biochimie j'étais dans la partie recherche et développement le nom ne m'évoque rien mais je me souviens d'un gros scandale écologique que j'avais révélé à l'époque dans le sud-ouest des usines déversaient des tonnes de déchets toxiques et chimiques dans l'océan pour faire des économies sur leurs traitements très coûteux Hugo se tut et continua de ramer à le voir cogiter ainsi Naïma sut sur l'instant qu'elle avait touché quelque chose je suis arrivé un peu après tous ces problèmes de redressement fiscal et compagnie reprit-il mais ce ne serait pas impossible qu'il y ait eu aussi dans le lot des histoires de fraude environnementale Naïma ouvrit grand les yeux malgré le vent glacial c'est peut-être de ce côté qu'il faut creuser je me rappelle avoir subi énormément de pression et j'ai même eu droit à des menaces après la sortie du reportage comme s'il avait ignoré cette dernière phrase Hugo arrêta de pagailler et pointa du doigt une masse noire au loin là-bas regarde c'est le port de Paimpol leur objectif enfin en vue les deux ramèrent de plus belle puisant dans leur dernière force et oubliant le froid pour un temps deuxième sonnerie je décroche je laisse sonner demanda Bertrand à Victor d'une voix paniquée j'en sais rien à l'autre bout de la ligne il y a les commanditaires de tous ces meurtres ils s'attendent à entendre la voix d'une femme non ? oui on ne peut pas décrocher il faut aller voir Eugénie Bertrand se précipitait déjà vers l'escalier menant à l'étage quatrième sonnerie attendez cria Victor si on la laisse parler elle va forcément leur dire qu'elle est faite prisonnière ou quelque chose dans le genre elle peut même utiliser un code qu'on ne comprendra pas et on se sera livré nous-mêmes à nos bourreaux Bertrand avait cessé de courir mais pas d'avancer il était déjà sur les premières marches quand il fit signe à Victor prenez le tisonnier et rejoignez-moi on va tenter quelque chose si ça se trouve le fait qu'elle ne décroche pas constitue peut-être aussi un signal de détresse allez vite sixième sonnerie les deux hommes entrèrent en trombe dans la salle de bain ils allumèrent la petite pièce et tombèrent sur Eugénie qui n'avait pas bougé elle gisait là sur son matelas fermement ligoté ils arrachèrent son baillon et lui montrèrent le téléphone Bertrand se fit plus menaçant que jamais la situation était grave Victor ne l'aurait jamais cru capable d'afficher une telle mine je vais décrocher le téléphone et vous allez répondre employez seulement des mots simples rien qu'on pourrait ne pas comprendre vous allez dire que tout est ok sinon il pointa le tisonnier de l'index puis ouvrit le clapet du téléphone oui dit Eugénie en s'éclaircissant la gorge sous contrôle Bertrand colla son oreille contre le combiné mais ne put entendre que quelques bribes parmi les grésillements rapport quand comme d'habitude urgent laissé non Bertrand fronça les sourcils la conversation s'éternisait beaucoup trop à son goût une nouvelle phrase inaudible de l'interlocuteur et Eugénie continua je n'en ai pas la possibilité Victor sauta sur le téléphone et ferma le clapet d'un coup sec ça suffit hurla-t-il jusqu'à en effrayer Bertrand on vous avait dit de rester simple et clair qui vous a appelé qui vous paye pour tout ça ses yeux étaient injectés de sang il brandit le tisonnier au-dessus de Génie Bertrand se leva et lui bloqua le bras il approcha son visage du sien et lui murmura à l'oreille ne devenons pas comme elle nous ne sommes pas des barbares calmez-vous Victor elle ne parlera pas c'est certain il prit une grande inspiration et baissa son arme de fortune il fit demi-tour et quitta la pièce exiguë sans un mot Bertrand replaça le baillon sur la bouche de Génie et vérifia que ses liens étaient toujours solidement attachés alors que pour se calmer Victor s'occupait du feu Bertrand le rejoignit vous pensez qu'on est de nouveau en danger demanda-t-il a-t-on jamais été hors de danger Bertrand je ne sais pas ce qu'elle a pu dire à la personne à l'autre bout du fil je ne sais pas si elle a pu utiliser un quelconque code je ne sais rien j'espère simplement que Naïma et Hugo sont sains et saufs et qu'à l'heure qu'il est ils sont sur le chemin pour aller trouver du secours le courant était beaucoup plus fort à proximité du port les vagues secouaient leur frêle radeau et Hugo craignit à un moment qu'il ne se disloque sous l'action de la houle Naïma pointa du doigt la digue en béton et tous deux pagaillèrent dans sa direction à l'approche de la rive ils constatèrent avec amertume que le bloc de ciment qui émergeait de la mer tel un récit froid et gris était bien trop haut pour qu'il puisse accoster Hugo chercha du regard une solution il voulait à tout prix éviter de finir à la nage et de risquer l'hypothermie Naïma il faut aller vers la gauche on va s'accrocher à un petit voilier là-bas la jeune femme tourna la tête et aperçut le bateau à voile sa ligne de flottaison était plus basse que les autres et elle comprit immédiatement qu'il pourrait grimper dessus et rejoindre enfin le ponton d'arrimage alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres une bourrasque faillit faire perdre l'équilibre à Hugo la vague qui suivit projeta le radeau contre la coque du voilier et une des armatures céda ouvrant une brèche dans leur embarcation Naïma s'élança et s'agrippa fermement à une drisse qui pendait vers l'étrave elle réussit ainsi à limiter les secousses créées par la nouvelle lame qui vint frapper le radeau tentant d'encaisser le choc Hugo glissa et sa jambe droite s'engouffra dans le trou béant la morsure glaciale de l'eau lui fit échapper un cri toujours accroché à la fine corde qui commençait à lui lacérer la paume de la main Naïma tendit le bras pour qu'Hugo l'attrape le jeune homme fit une première tentative infructueuse et sa jambe s'enfonça un peu plus dans les eaux noires de la baie s'il n'arrivait pas immédiatement à s'agripper à Naïma il était bon pour boire la tasse deuxième tentative Hugo saisit le poignet de la journaliste mais une vague de côté le secoua et vint à bout de l'étreinte sa main glissa le radeau se disloqua une bonne fois pour toute et il se retrouva immergé dans les eaux du port à cette température il ne tiendrait pas longtemps avant de sombrer Hugo étant hors d'atteinte Naïma lança une jambe puis l'autre et se retrouva sur le pont du voilier elle se releva chercha son équilibre quelques instants puis se précipita vers l'autre bord là où le ponton se trouvait elle jeta un dernier coup d'œil au jeune homme qui nageait parmi les vagues avant de sauter du voilier et rejoindre la terre ferme il existait un dernier espoir pour Hugo nageait vers le quai et se hissait dessus il aurait besoin que Naïma puise dans ses dernières forces pour le tirer hors de danger peut-être même qu'il existait une échelle qui reliait l'eau à la terre les habits épais d'Hugo avaient joué leur rôle quelques minutes mais l'eau s'était infiltrée partout et il luttait pour ne pas hurler de douleur son corps ne se mouvait que grâce à l'énergie du désespoir ses membres allaient bientôt s'engourdir et il serait très vite happé par la houle les membres ankylosés par le froid et le souffle court Hugo parvint néanmoins à effectuer les derniers mètres qui le séparaient du quai au-dessus de lui Naïma lui tendait la main cette fois-ci il l'attrapa fermement il lança son bras gauche vers l'arête du bloc de béton mais il fut quelques centimètres trop court Naïma compris dans la manœuvre qu'elle devait le soulever du mieux qu'elle le pouvait pour le rapprocher de son but elle serra les dents et tira de toutes ses forces vers elle Hugo fit un nouvel essai encore trop court les jambes flageolantes la jeune femme n'eut d'autre choix que de mettre ses muscles au repos me lâche pas cria-t-elle pour couvrir le son de la houle j'en peux plus il faut juste que je fasse une pause quelques minutes et après on refait un essai Hugo ne put sortir un son mais elle comprit dans l'expression de son visage qu'il acquiesçait il concentra toutes ses forces pour maintenir son étreinte autour de la main de Naïma il ne sentait déjà plus la plupart de ses membres le prochain essai serait le dernier Naïma respira lentement pour reprendre ses forces et au bout de quelques courtes minutes elle lança à Hugo allez c'est reparti je vais essayer de te tirer un coup sec prépare-toi à t'agripper au quai c'est ce que je me tue à faire pensa Hugo en serrant les dents Naïma compta jusqu'à trois et dans l'espoir de décupler ses forces elle poussa un grand cri qui se perdit dans les embruns Hugo tendit son bras le plus loin possible et sa main saisit enfin quelque chose pas le bord froid et mouillé du quai mais autre chose comme une pression chaude et salvatrice une silhouette était apparue derrière Naïma et s'était précipité pour venir en aide au naufragé le jeune ingénieur n'allait pas mourir ce soir attendre il n'y avait plus que ça à faire Bertrand et Victor assis côte à côte sur le seul canapé du salon encore utilisable étaient plongés dans leur lecture une revue économique pour l'un et un vieux recueil de poésie pour l'autre la scène aurait pu paraître incongrue au vu de la situation critique dans laquelle ils se trouvaient mais leurs options étaient depuis longtemps épuisées il ne leur restait plus qu'à tuer le temps du mieux qu'il le pouvait Victor leva la tête fit le tour de la pièce du regard et se tourna vers Bertrand cette île était vraiment à votre père Bertrand marqua un temps de pause comme s'il terminait de lire une phrase avant de quitter sa revue des yeux oui je suis triste de devoir m'en séparer j'ai énormément de souvenirs ici vous avez des frères et sœurs non répondit-il avec un léger changement dans le ton de sa voix moi j'ai une grande famille et je me disais que si j'avais passé mon enfance ici j'aurais été au paradis c'est vrai que ça y ressemble quelqu'un vous attend chez vous relança Victor non je vis seul tout à l'heure j'étais justement en train de me demander ce que pouvaient penser vos proches s'ils s'inquiétaient de votre absence ma femme est bien trop contente de ne pas me voir sur le dos toute la journée je lui ai expliqué ce que je venais faire ici et comme tout était teinté de mystère je lui ai conseillé de ne pas trop s'inquiéter et que je lui donnerai des nouvelles quand je pourrais Bertrand avait le regard plongé dans le vide Victor aperçut une larme perlée sur sa joue gauche et sa lèvre inférieure tremblait le retraité lui laissa quelques secondes de répit avec l'intention de reprendre la conversation mais Bertrand éclata en sanglots touché par la détresse du jeune homme Victor posa une main amicale sur son épaule il le laissa pleurer jusqu'à ce qu'il se sente prêt à parler je suis désolé dit Bertrand entre deux larmes tout est ma faute deux hommes sont morts nous sommes tous en danger il plongea son visage entre ses mains et s'englota de nouveau ressaisissez-vous Bertrand ne pensez plus à ça l'heure est à autre chose on doit sortir d'ici vivant et livrer Eugénie à la police pour qu'elle soit jugée pour ses crimes pour le reste nous verrons bien plus tard nous aurons certainement un deuil à faire de toute cette histoire Bertrand essuya ses larmes d'un revers de la manche je pense que les hommes d'Antares sont après nous et qu'ils ont des moyens colossaux rendre Eugénie à la justice ne nous aidera pas il va falloir découvrir ce qu'Antares tente de cacher et c'est seulement à ce moment qu'on aura de quoi négocier Victor se gratta la barbe si je suis votre raisonnement je ne peux m'empêcher de penser à autre chose où est la vraie Eugénie si cette femme quel que soit son nom a usurpé son identité cela signifie que la véritable Eugénie est là quelque part et qu'il sait aussi des choses ou alors elle a été réduite au silence les mots de Bertrand avaient mis un terme à leur échange Victor resta quoi les yeux perdus dans le vide tandis que son voisin essuyait machinalement ses lunettes embuées chaque chose en son temps Bertrand attendons le retour de Naïma et Hugo j'ai bon espoir j'espère que vous avez raison mais je ne peux m'empêcher de retourner cette histoire des centaines de fois dans ma tête ne vous fatiguez pas avec ça la situation est sous un relatif contrôle nous avons neutralisé la fausse Eugénie et nous avons lancé une mission pour nous porter secours on ne peut pas faire grand chose de plus on peut réfléchir oui alors réfléchissons dit Victor en esquissant un sourire presque condescendant vous ne vous posez aucune question Victor il leva les yeux au ciel et haussa les épaules quelle question bien sûr que si dans ce cas discutons-en ensemble lança Bertrand qui reprenait déjà du poil de la bête et à quoi ça servirait à y voir un peu plus clair tenez grâce à vous je sais qu'il va falloir fouiller du côté des raisons de votre éviction d'Antares il doit y avoir un rapport avec cette vague d'investissement dont vous m'avez parlé oui vous avez sûrement raison Bertrand mais pour l'instant je m'attelle à rester vivant le reste viendra chaque chose en son temps chaque chose en son temps vous l'avez dit nous avons neutralisé la tueuse c'est déjà un gros soulagement Victor fit la moue puis relança nous avons neutralisé une tueuse tant que Naïba et Hugo ne sont pas revenus de leur expédition toutes les théories sont permises Eugénie avait peut-être un complice ça ne collerait pas mais soit dit Bertrand déterminé vous savez beaucoup de choses ne collent pas comme vous dites ah oui par exemple vous dites que vous nous avez fait venir ici pour des raisons de confidentialité que vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour que personne ne soit au courant de votre petit stratagème n'est-ce pas oui je vous l'ai dit je me pensais surveiller par Antares dans ce cas comment se fait-il que la fausse génie ait pu être au courant de tout ça et usurper l'identité de la vraie Bertrand prit une longue inspiration et répondit je vais devoir répéter ce que je vous ai déjà dit le cabinet de mon ami notaire a été cambriolé des papiers ont été dérobés et parmi eux les détails de mon plan et la liste de vos noms à tous un cambriolage ça arrive chez un notaire un peu moins j'imagine c'est comme ça que vous avez fait le lien il y avait un petit coffre-fort dans le bureau mais d'après ce que m'a dit mon ami celui-ci ne présentait que des traces superficielles de crochetage et comme ça lui a semblé étrange il a immédiatement cherché à savoir si des papiers importants avaient été dérobés ne trouvant pas les documents en rapport avec mon stratagème de l'héritage il en a conclu très vite qu'il y avait anguille sous roche et il m'a immédiatement contacté et vous avez néanmoins continué l'opération c'est bizarre de votre part il n'y a ni connexion internet ni réseau téléphonique ici et quand j'ai eu son message d'avertissement il datait déjà de deux jours c'était trop tard vous alliez arriver quelques heures plus tard vous avez pris un énorme risque Bertrand je n'avais pas le choix il fallait que j'aille jusqu'au bout quand j'ai vu que vous étiez tous présents mon sang s'est glacé soit les agents d'Antares vous avaient suivi et ils allaient débarquer sur l'île d'une minute à l'autre soit ils avaient placé l'un des leurs parmi vous dans tous les cas Antares cherche à savoir quelque chose que nous ne savons pas encore nous-mêmes je pense que c'est ce qui a il se racla la gorge coûté la vie à ce pauvre Harold ils sont allés trop loin désormais deux hommes sont morts ils ne pourront plus reculer on doit sortir d'ici et mettre nos savoirs en commun c'est la seule façon de découvrir ce que veut cacher Antares au point de prendre le risque d'éliminer des hommes une pluie fine s'était abattue sur Paimpol et à sept heures avancées du matin le port était désert à l'exception d'un homme à l'allure élégante qui avait bravé le froid pour venir en aide à Hugo et Naïma il était venu récupérer des affaires dans son yacht de luxe et alors qu'il s'apprêtait à repartir il avait entendu les cris de Naïma et le tumulte provoqué par les deux naufragés comprenant la scène qui se jouait devant lui il s'était précipité vers le bord du quai pour venir en aide à Hugo il l'avait fermement maintenu par l'avant-bras et avec l'aide de Naïma il l'avait hissé sur la terre ferme « Venez à l'abri dans ma voiture » dit-il en se déplaçant à petite foulée vers un gros 4x4 noir Hugo ne sentait plus ses pieds pas plus que Naïma d'ailleurs mais tous deux puisèrent dans leur dernière réserve d'énergie pour courir se mettre au chaud au niveau du véhicule un grand homme tout vêtu de noir sortit du côté conducteur et se hâta pour ouvrir une des portes arrière à Naïma elle hésita et adressa un coup d'œil perplexe à l'homme « Allez-y entrez vite » lui dit-il « Mais euh on est trempé » répondit la jeune femme l'homme rit « Allez-y entrez vite » lui dit-il « Cette voiture en a vu d'autres croyez-moi vous parlez à un marin » dit-il en lui adressant un clin d'œil la journaliste et l'ingénieur entrèrent dans le 4x4 et s'installèrent sur la banquette arrière soufflant dans leurs mains pour les réchauffer « Amid mets donc le chauffage à fond veux-tu ? » demanda l'homme au chauffeur il prit place du côté passager ôta ses gants de cuir bordeaux et tendit sa main à Naïma « Je m'appelle Georges » dit-il assez fort pour couvrir le bruit de la ventilation « Naïma dans son regard » « C'est ça » dit-elle « Nous venons de l'île de Saint-Rion et nous sommes venus demander de l'aide » « Eh bien vous avez de la chance que je sois aussi matinale je n'ai pas pour habitude de venir à cette heure-ci voir le Nymphéa » Le Nymphéa questionna Hugo « C'est le nom de mon bateau j'y suis 6 mois sur 12 mais dites-moi vous avez besoin de quel genre d'aide ? » Naïma repensa à Eugénie puis à leur venue sur l'île et au jour qu'ils avaient vécu jusque-là « C'est une longue histoire mais pour l'heure il faut aller chercher nos amis coincés sur l'île » Elle fit une pause et aussi d'alerter la police « La police ? » fit Georges étonné « Mais qu'a-t-il bien pu se passer sur cette si petite île ? » « Si ça ne vous dérange pas je préférerais l'expliquer à un agent » répondit Naïma « Soit voulez-vous attendre les autorités ou vos amis ont-ils besoin d'être secourus rapidement eux aussi ? » « Vous savez je peux préparer le Nymphéa nous pourrions être sur l'île en quelques minutes à peine « Alors faisons ça » s'exclama-t-elle enjouée « Et j'aurai besoin de votre téléphone portable pour appeler la police » « Mais très certainement ma chère » Georges ouvrit un pan de son imperméable et fouilla sa poche intérieure il en sortit un objet noir et métallique qui ne ressemblait en rien à un téléphone portable l'homme s'y avenant quelques minutes auparavant avait totalement changé d'expression faciale les sourcils froncés et les yeux glaciaux il était désormais inquiétant le glock semi-automatique qu'il pointait sur Naïma y était pour beaucoup vous allez rester bien sage et nous conduire à mon agent celle que vous connaissez sous le nom de génie Fin de l'épisode 2 Épisode 3 Exil Chapitre 1 Dans le canapé Bertrand que le silence laissait à la fin de sa conversation avec Victor avait rendu pensif commençait à piquer du nez le feu crépitait dans l'âtre et projetait des ombres chaudes et dansantes sur les murs du grand salon Victor sentait que ses muscles se relâchaient et qu'il glissait lentement et inexorablement entre les bras de Morphée aussi releva-t-il la tête d'un coup sec et asséna-t-il un léger coup de coude à son voisin assoupi celui-ci sursauta et remonta instinctivement ses lunettes sur son nez vous m'avez fait peur souffla Bertrand j'étais en plein rêve et ici on est en plein cauchemar que voulez-vous dire il s'est passé quelque chose génie le visage de Bertrand affichait soudain un air affolé c'était pour faire un bon mot mais avouez que la situation a tout du mauvais rêve soit de nouveau actif et éveillé Victor se laissait gagner par l'impatience il se redressa sur son canapé et se leva d'un bond vous avez des jumelles par hasard demanda-t-il comme pour revenir plus vite à la réalité Bertrand secoua la tête et pointa un index en direction du secrétaire situé sous une des grandes fenêtres donnant sur le front de mer là-bas dans le tiroir du meuble devant vous il doit y avoir une paire Victor fit quelques pas dans la direction indiquée et suivant les instructions de son hôte trouva ce qu'il cherchait il appuya ses coudes sur l'abattant de bois colla les jumelles contre la vitre et approcha ses yeux vous voyez quelque chose demanda Bertrand de l'eau de l'eau à perte de vue le jeune homme se demanda comment en de pareilles circonstances un homme aussi sage que Victor pouvait trouver à plaisanter certes il avait tout du bon vivant d'une personnalité à croquer la vie à pleines dents mais les circonstances n'avaient selon lui jamais été aussi graves à moins que le sexagénaire n'ait vécu plus difficile encore et que dans ce cas il prenait la situation avec plus de légèreté que quiconque Victor fouillait l'horizon de ses yeux améliorés et artificiels et à chaque mouvement brusque faisait crisser les carreaux dans un bruit strident la couleur noire du ciel se confondait avec celle des eaux et rendait l'exercice de recherche difficile à la limite de la nausée rien dans cet ensemble d'éléments naturels ne pouvait augurer du sort de Naïma et Hugo était-il arrivé jusqu'au port de Paimpol sain et sauf et alors qu'il était déjà en train de trouver des secours ou au contraire avait-il chaviré et s'était battu contre les eaux glacées quelques minutes avant de sombrer dans les abîmes de la baie de Saint-Brieuc et s'il ne revenait pas dans deux heures dans six même et demain matin que faire si personne ne venait à leur rescousse dans le tumulte de ses pensées les mains de Victor se contractèrent sur les deux tubes métalliques des jumelles et il reprit sa tâche avec plus d'ardeur au terme de dix bonnes minutes de recherche intensive il renonça et lâcha lourdement l'objet dépité il se tourna vers Bertrand qui semblait éteint presque absent de son corps et si personne ne vient dit Victor lentement j'ai bon espoir fit son interlocuteur en se relevant Naïma et Hugo sont athlétiques et déterminés ils vont réussir j'ai foi en eux Bertrand marcha vers la cuisine et proposa de faire du thé ce que Victor accueillit avec enthousiasme ils continuèrent à se parler d'une pièce à l'autre on ne pourra pas rester ici à attendre sans rien faire il faudra bien se fixer une échéance Bertrand revint avec la théière et deux tasses que chacun de ses pas faisait teinter de façon cristalline il posa le tout sur la table basse se rassit et répondit enfin à Victor quelles sont les options selon vous ? s'ils ne reviennent pas ? oui si mettons demain matin il n'y a toujours personne que fait-on ? vous avez l'art de répondre à mes questions par d'autres questions mais puisque vous me demandez mon avis je pense que la meilleure solution bien que la plus risquée serait d'attendre un nouvel appel sur le téléphone satellite de génie et de répondre et pour dire quoi ? qu'on détient leur agent en otage dit-il en levant les bras en l'air Bertrand considéra ce que venait de dire Victor pendant quelques secondes et renchérit une sorte de chantage en somme considéra ça comme une monnaie d'échange plutôt contre nos vies perdu dans ses pensées il remonta ses lunettes et s'enfonça dans le fauteuil il bascula sa tête en arrière et perdit son regard dans les détails et les imperfections du plafond il laissa le silence remplir la pièce quelques instants et s'adressa de nouveau à son hôte votre thé est prêt quand on pointait une arme sur vous l'équilibre des forces changeait du tout au tout et vous vous faisiez docile et discret n'espérant qu'une chose que votre comportement obéissant vous laisse la vie sauve quand Georges avait mis Naïma et Hugo en joue avec son Glock ceux-ci avaient suivi ses ordres à la lettre ils avaient laissé Amide les ligoter à l'aide de colliers de serrage en plastique les mains dans le dos et étaient montés à bord du Nymphéa sans opposer une quelconque résistance le puissant yacht voguette à présent dans les eaux noires en direction de l'île maudite de Saint-Rion Georges pousserait les moteurs jusqu'à leur pleine puissance et le trajet ne durerait ainsi que quelques minutes assis sur une luxueuse banquette derrière le poste de pilotage Naïma et Hugo faisaient face à Amide qui les surveillaient avec des yeux sombres ils n'avaient pas hésité à gifler Naïma lorsqu'elle avait tenté de chuchoter quelque chose à l'oreille d'Hugo la joie que les deux naufragés avaient ressenti lorsqu'ils étaient enfin arrivés au port de Paimpol n'avait pas duré longtemps fatigué Hugo fermait les yeux et semblait lentement s'abandonner à son sort il pensait à Sophie et à sa famille qu'il était désormais certain de ne jamais revoir quant à Naïma déterminée à les sortir de cette mauvaise passe elle scrutait l'intérieur de la cabine à la recherche du moindre élément qui pourrait leur venir en aide la coque du bateau fendait les vagues depuis une bonne dizaine de minutes déjà quand le moteur ralentit et l'allure se fit plus modérée ils approchaient de l'île à droite de la plage un petit port de béton avait été prévu pour accueillir les bateaux la taille ridicule du yacht par rapport au dock de ciment aurait presque rendu la situation comique si des vies humaines n'avaient pas été en jeu Hamid remit son long manteau noir et sortit sur le pont pour nouer les amars au gros bollard d'acier qui hérissait le quai quand le bateau accosta Georges revint vers Naïma et Hugo et empoigna fermement la journaliste pour la forcer à se lever Hamid les rejoignit peu après et agrippa le jeune homme ils montèrent dans la cabine de pilotage et à travers les vitres obliques Hugo observa Georges et sa captive qui progressait lentement sur le sable en direction de l'ancien monastère le désespoir donnait un goût fade à toutes les choses de la vie et le thé de Bertrand aussi délicat fut-il n'échappa pas à la règle Victor releva l'ironie qui résidait dans le fait qu'il vivait certainement l'un de ses pires cauchemars dans un lieu magique une île secrète et privée où n'importe qui aurait rêvé de savourer une infusion chaude et réconfortante face au spectacle magnétisant d'une mer éclairée par la lune le sexagénaire souffla sur sa boisson pour la refroidir et se dirigea de nouveau vers la baie vitrée à pas lent dans la noirceur de l'horizon et le tumulte des vagues iodées au loin Victor avait aperçu quelque chose il posa sa tasse sur le secrétaire et empoigna les jumelles toujours dans des gestes lents comme s'il craignait de faire disparaître la scène qui se déroulait devant ses yeux secoué par la houle de la baie de Saint-Brieuc un yacht rutilant voguait à vive allure vers leur île maudite une petite lampe de proue verte d'un côté et rouge de l'autre dansait au-dessus des embruns comme une luciole affolée les yeux écarquillés Victor se retourna vers Bertrand et balbutia un bateau il y a un bateau Bertrand fit un bond en avant renversant son thé sur l'épais tapis et arracha presque les jumelles de Victor il se colla contre le carreau observa quelques secondes et afficha un grand sourire ils l'ont fait Victor ils ont réussi nous sommes sauvés il eut un petit rire nerveux à la limite de l'hystérie et comme pour se persuader qu'il ne rêvait pas il étudia de nouveau la mer il y avait bel et bien un bateau qui fonçait vers leur plage ce n'étaient ni les gardes-côtes ni les pompiers mais Bertrand se figura que Naïma et Hugo avaient fait au plus vite et alertaient les premières personnes qu'ils avaient rencontrées à cette heure-ci de la nuit ils avaient été plus que chanceux une pensée traversa l'esprit de Victor et il s'adressa à son voisin d'une voix nerveuse on fait quoi pour Eugénie ? Bertrand détourna le regard des jumelles et répondit interloqué qu'est-ce que vous voulez dire ? imaginez qu'on vienne à notre secours et qu'on découvre une femme ligotée et baillonnée enfermée à double tour dans une salle de bain comme un vulgaire animal en cage nous aurions l'air de quoi ? l'intervention de Victor semblait avoir touché quelque chose chez Bertrand car celui-ci marqua une légère pause j'imagine que Naïma et Hugo ont expliqué notre situation aux personnes qu'ils ont sollicitées du moins en livrant assez de détails pour qu'elles comprennent que nous sommes en danger et que Eugénie en est la source vous ne croyez pas ? Victor se gratta la barbe nerveusement vous avez sans doute raison je... c'est tellement hors norme comme situation on ne va tout de même pas la sortir d'où elle est la détacher et lui demander de s'asseoir bien gentiment sur le canapé en attendant la police Bertrand n'avait pas tort il valait mieux ne rien changer et ne pas tenter de camoufler leurs actes il s'agissait de légitimes défenses n'importe qui pourrait comprendre malgré ça Victor avait de plus en plus de mal à se persuader que leur comportement était normal mais que pouvait-il faire d'autre Eugénie était une tueuse professionnelle et il avait bien fallu trouver un moyen de la neutraliser l'ex-homme d'affaires n'avait plus qu'une hâte qu'on vienne les sortir de ce mauvais pas Bertrand retourna à son observation il parlait en souriant à cette allure les secours seront là dans une minute à peine le yaude grossissait à vue d'oeil et perçait les ténèbres comme une flèche blanche et salvatrice les yeux rivés sur le bateau les deux observateurs assistèrent à son accostage puis à l'amarrage de celui-ci par un homme massif aux gestes déterminés sa besogne terminée la silhouette sombre s'enfonça dans l'embarcation et quelques secondes plus tard Naïma suivi par un grand homme aux cheveux au reflet d'argent faisait déjà route vers l'ancien monastère Bertrand les yeux illuminés de bonheur se rapprocha de Victor pour lui donner une accolade on est sauvé Victor on est sauvé regardez dit-il en lui tenant les jumelles Naïma arrive avec quelqu'un c'est fini le calvaire est fini j'espère que vous dites vrai pensa Victor lorsque Hamid revint à l'intérieur de la cabine Georges donna ses instructions à Naïma écoute-moi bien ma jolie tu vas me conduire à tes amis et à Eugénie bien sagement je te suivrai de près avec un flingue continuellement pointé sur toi et à la moindre tentative de ta part je n'hésiterai pas compris il n'attendit pas sa réponse et continua tu vas donner le change et on va tous les deux faire comme si on n'apportait que des bonnes nouvelles ils sont combien là-dedans ses pieds s'enfonçaient dans le sable meuble et froid elle s'autorisa à faire quelques mètres avant de répondre ils sont deux trois avec Eugénie très bien allez avance un peu plus vite il se colla à elle et lui fit sentir son arme à travers ses habits Naïma se rédit puis accéléra la cadence l'ancien monastère funeste théâtre où se jouait le tragique destin de la journaliste et de ses compagnons d'infortune se dressait devant eux comme une sombre figure d'autorité qui les regardait de haut avant d'entrer elle avança une main tremblante vers la poignée de la grande porte et l'actionna elle priait mentalement le ciel de l'épargner au fond de ses entrailles Naïma savait qu'ils vivaient tous là leurs dernières heures avant de pénétrer à l'intérieur de la demeure Georges souffla furtivement à l'oreille de la jeune femme tiens-toi à carreaux ok elle hocha la tête en signe d'acquiescement dès lors les choses s'accélérèrent le grand homme fit rapidement le tour de la première pièce du regard au fond à droite le feu crépitait dans l'âtre en dehors de revues et de deux tasses éparpillées entre la table basse et le secrétaire rien le grand salon était vide Naïma réprima un premier soulagement Georges avait placé une main ferme sur l'épaule de la journaliste pour la diriger plus facilement à mesure qu'il fouillait les pièces du monastère le rez-de-chaussée avait été passé au peigne fin personne il y a quelqu'un cria Georges une première fois avant d'approcher sa bouche de l'oreille droite de Naïma il chuchota aidez-moi appelez vos amis elle fit tous les efforts du monde pour ne pas trahir la peur dans sa voix Bertrand Victor on est de retour avec du secours Georges n'en attendait pas tant la petite jouait le jeu ça lui éviterait un bain de sang avant l'heure ils empruntèrent les escaliers et accédèrent enfin à l'étage il était plongé dans l'obscurité et à la vue de sa structure plus complexe Georges se fit plus méfiant d'un geste brusque il raccourcit drastiquement la distance qui le séparait de sa prisonnière pas de connerie où je tire dit-il péremptoire puis il reprit ses appels à Bertrand et Victor soudain de grands bruits sourds et répétitifs attirèrent l'attention de Georges on frappait frénétiquement sur une porte Naïma fut parcourue d'un frisson elle connaissait l'origine de ce martèlement désespéré c'est la fin abandonnant Naïma quelques instants dans le couloir Georges s'approcha lentement de la source du bruit il sortit son pistolet et fit un pas en avant vers une porte étroite qui vibrait et claquait sous l'effet du tapage il la déverrouilla à l'aide de la clé restée dans la serrure puis actionna la poignée lorsqu'il tira violemment la porte vers lui Eugénie s'effondra à ses pieds il la reconnut enfin et détourna l'arme qu'il avait pointée sur elle pour viser Naïma de nouveau détache-la le regard embué des larmes de ceux qui vivent leurs derniers instants la journaliste s'approcha lentement et se pencha vers Eugénie elle défit ses liens pour libérer ses membres puis ôta son baillon Eugénie se massa les poignets et se releva pour faire face à Georges je sais où ils sont la joie de Bertrand était communicative et Victor se surprit à sourire à son tour en empoignant les jumelles il se hâta pour observer la scène Naïma et un grand type sortaient du yacht et se dirigeaient vers eux la journaliste en tête du cortège Victor se mit alors à rêver à anticiper la suite des événements on viendrait les sauver ils feraient une dernière traversée de la baie de Saint-Brieuc et diraient adieu à cette île de malheur peut-être qu'ils devraient faire des dépositions à un poste de police mais ils auraient pu appeler leurs proches et leur donner signe de vie Victor serait bientôt auprès de sa femme ce n'était plus qu'une question d'heure à cette pensée son coeur s'emballa et ses jours rosirent tout enjoué par le perspective d'être sauvé Bertrand alla chercher sa veste suspendue sur une patère de l'entrée et revint vers Victor qui regardait béatement à travers la vitre allez venez accueillons nos hôtes comme il se doit dit Bertrand le sage Victor suspendit ses rêveries en secouant la tête et reposa les jumelles sur le plateau du secrétaire alors qu'il s'apprêtait à suivre Bertrand il accorda un dernier coup d'œil au yacht accosté qui balottait dans la houle glaciale à travers les vitres du bateau il pouvait apercevoir la cabine de pilotage deux tâches sombres et immobiles lui semblaient comme deux poissons morts dans un aquarium laissé à l'abandon sa curiosité fut piquée et quand il se rendit compte qu'Hugo ne faisait pas partie du cortège qui marchait sur la plage dans leur direction le doute s'empara de lui il se mit à faire des conjectures et imagina que le jeune ingénieur avait pu succomber à la traversée ou bien que le froid l'avait affecté à tel point qu'il avait dû rester à Paimpol au chaud en attendant un secours médical Bertrand était bientôt dehors et les jumelles se trouvaient là devant lui comme un appel à une dernière vérification si ce malheureux séjour sur cette île lui avait bien appris une chose c'était de ne pas trop se fier aux apparences et de tout vérifier plusieurs fois il tendit de nouveau le bras pour se saisir des jumelles et observa le yacht il fit le point sur l'intérieur de la cabine puis cria attendez Bertrand ne sortez pas son ton affolé avait piqué le sage au vif il s'arrêta net dans son élan et rebroussa chemin pour rejoindre Victor à pas pressé qu'est-ce qu'il se passe ? Victor se retourna vers son interlocuteur sa mine était grave il lui tendit les jumelles et dit d'un air dépité nos problèmes ne sont pas terminés voyez par vous-même Bertrand s'exécuta et voyant qu'il ne regardait pas au bon endroit Victor ajouta observez la cabine à l'intérieur vite le temps nous est compté la scène était sans équivoque un mollusse à la mine patibulaire tenait sous son contrôle un hugo ligoté et livide les secours ne pointent pas des armes sur les victimes quelque chose clochait mais pas le temps d'analyser la situation en profondeur et depuis leur arrivée sur l'île ils avaient tous compris qu'il fallait toujours présumer du pire Bertrand lâcha les jumelles qui tombèrent lourdement sur le sol et remonta ses lunettes nerveusement sur son nez ses yeux écarquillés trahissaient son inquiétude il faut partir tout de suite Victor vit son interlocuteur détalé comme un lapin et grimpait les marches de l'escalier quatre à quatre figé par la stupeur il lui lança vous allez où bon sang il faut s'occuper de génie vite venez m'aider le sexagénaire laissa cette pensée le traverser et rejoignit machinalement Bertrand à l'étage lorsqu'ils furent arrivés à hauteur de la salle de bain où la tueuse était tenue prisonnière le cliquetis de la serrure de la porte d'entrée pétrifia les deux hommes il y a quelqu'un avait crié une voix qu'il ne connaissait pas c'était certainement celle de l'homme qui accompagnait Naïma l'homme du yacht leur sang se glaça et par un réflexe qu'ils trouvèrent stupide ils s'accroupirent Bertrand tendit les bras et empoigna fermement les épaules de Victor comme pour donner plus de solennité à ce qu'il allait dire il fronça les sourcils et le plus sérieusement du monde il lui fit une révélation qui le bouleversa écoutez-moi bien Victor nous allons quitter l'île immédiatement mais comment Bertrand fit son étreinte plus forte Victor il y a un canot de sauvetage sur l'île on va pouvoir l'utiliser pour fuir car je sais où il est mais je où balbutia-t-il sous le choc de ce qu'il venait d'entendre c'est de l'autre côté de l'île dans le petit phare que vous avez dû entreapercevoir en arrivant le premier jour plus de temps à perdre Victor il faut s'y rendre et quitter Saint-Rion tout a un début et tout a une fin une phrase si banale et répétée tant de fois dans une vie qu'on en oublierait le poids véritable de sa signification face contre terre au beau milieu du grand salon Naïma en mesura pourtant toute la portée elle se sentait même écrasée par la lourdeur du constat qu'elle faisait de sa propre situation elle ne voulait pas mourir sur cette île pas comme ça sans que l'ombre d'un espoir lui eût été laissée elle voulut sortir de son corps et se réfugier dans ses meilleurs souvenirs ce fait de l'odeur des pâtisseries de sa grand-mère du sable des plages de Thaïlande en compagnie de Romain l'amour de sa vie ou de la voix de son père qui tous les dimanches passait sa matinée à jouer de la guitare en chantant les paroles approximatives des trois mêmes morceaux des Rolling Stones avec son accent chantant la pression de la chaussure de génie sur son visage la ramena à la froide réalité la retourne ma jolie avait dit la tueuse d'une voix glaciale la porte d'entrée claqua et Amid apparut en compagnie d'Hugo qu'il jeta au sol à côté de Naïma il étouffa un cri lorsque son torse frappa violemment le sol il tourna immédiatement le visage vers celui de la journaliste les yeux pleins de larmes lui aussi devait sentir son heure proche et avait dû vouloir se réfugier dans ses souvenirs il n'avait désormais plus le choix il fallait qu'il trouve une solution une énième réponse au problème pour ne pas crever là comme deux vulgaires morceaux de gibier sur le tapis bourgeois d'une demeure de millionnaire en manque de recueillement chacun plongeait son regard dans celui de l'autre et tentait de lui communiquer quelque chose sans mots l'agitation autour d'eux s'accrut Georges tendit un pistolet à Eugénie et lui et Amid vérifièrent les leurs ils semblaient déterminés et prêts à partir en expédition c'est où exactement tona le grand homme de l'autre côté de l'île à l'est je les ai entendus parler d'un canot de sauvetage dans un petit phare répondit la tueuse ok tu me gardes ces deux là au chaud Amid et moi on part à la chasse ils sont combien juste deux ils ne sont pas armés dépêchez-vous ils ont cinq bonnes minutes d'avance sur vous Hugo se repassa la phrase plusieurs fois dans sa tête Eugénie avait parlé d'un canot de sauvetage comment était-ce possible comment Bertrand pouvait-il les avoir envoyés au casse-pipe sur un radeau de fortune alors qu'il savait depuis le début qu'il existait une autre solution et pourquoi n'en avoir jamais parlé pourquoi avoir attendu tout ce temps décidément cette histoire devenait de plus en plus étrange à mesure que les jours s'écoulaient l'ingénieur vit Naïma serrer les mâchoires de rage elle était certainement arrivée aux mêmes conclusions que lui au fond de la noirceur de la nuit une lueur ambrée et diffuse commençait à apparaître sous l'horizon sur le sol rocailleux les lourdes chaussures de Georges martelaient un rythme presque militaire son arme en avant Amide évoluait à quelques mètres de distance derrière son patron fermant les yeux à chaque bourrasque pour assurer leur progression et contrôler les alentours ils tournaient la tête de gauche à droite frénétiquement seuls les crissements de leurs pas dénotaient avec les bruits de la nature environnante après quelques minutes de marche une protubérance de béton émergea des rochers dont les facettes mouillées reflétaient les rayons dorés du jour dans toutes les directions le phare était en vue et signifiait la fin de la cavale des deux fugitifs Bertrand agrippa la chemise de Victor qui était resté hébété par l'information qu'il venait d'incurgiter et l'intima de le suivre les deux hommes coururent à travers le couloir de l'étage jusqu'à une petite fenêtre qui donnait sur le verger ils profitèrent des appels répétés de l'homme du yacht pour couvrir le bruit de leur fuite l'adrénaline aidant Bertrand se cramponna à la vigne vierge qui couvrait la façade de la bâtisse et descendit quelques mètres avant de s'arrêter pour fixer son compagnon d'infortune Victor chuchota-t-il assez fort qu'est-ce que vous fichez venez toujours sous le choc les yeux écarquillés par l'effarement le sexagénaire obéit machinalement à l'ordre et imita Bertrand quelques égratignures plus tard il foulait l'herbe du verger Bertrand pointa du doigt une sorte de carré potager fait de bois assez massif pour les dissimuler tous les deux et ils se postèrent derrière accroupis par les baies vitrées donnant sur le grand salon ils purent observer toute la scène le grand homme et Eugénie apparurent malmenant Naïma quelques minutes plus tard un mollusse basané apportait Hugo les mains ligotées dans le dos lorsqu'ils virent qu'on tendit une arme à Eugénie plus aucun doute ne subsista dans leur esprit les complices de la tueuse avaient capturé leurs deux compagnons certainement à leur arrivée au port de Paimpol les deux hommes sortirent enfin et laissèrent Eugénie surveiller leurs amis allongés face contre terre au beau milieu de la pièce Bertrand se retourna et s'adossa contre la jardinière la tête en arrière et expira longuement comme soulagé « Parfait » murmura-t-il Victor ne comptait pas en rester là et les yeux injectés de sang il approcha son visage de celui du jeune homme « Vous m'expliquez » souffla-t-il plein d'abertume « Nous avons une chance de nous sortir de là de tous sortir de là » « Avec le canot de sauvetage que vous nous avez caché j'imagine » grogna-t-il les dents serrées « Victor » dit Bertrand posément « Je vous dois des explications » « C'est le moins qu'on puisse dire et faites vite mon sang est en train de bouillir » « Calmez-vous » répondit-il en ricanant ce qui attisa la flamme dans les yeux de Victor « Il n'y a pas plus de canot de sauvetage sur cette île qu'il n'existe de sirène dans la baie de Saint-Brieuc » Victor poufa de stupéfaction puis eut un rire nerveux et sonore « Baissez d'un ton vous allez nous faire repérer » « C'est pour les envoyer sur une fausse piste que vous m'avez fait gober cette histoire de canot de sauvetage au bout de l'île » ajouta le sexagénaire plus doucement « Je voulais qu'Eugénie nous entende j'étais à peu près sûr qu'elle se jetterait sur cette information comme la fin sur la misère du monde » « Attendons encore quelques minutes le temps que les deux complices soient à mi-chemin et intervenons » « Vous avez un plan ? » Mettre Eugénie hors d'état de nuire et filer vers Pimpol avec le yacht comme pour marquer le fait que Victor trouvait l'entreprise trop ambitieuse il fit une pause et soupira « On n'a pas bien le choix Victor c'est ça ou la mort » Jamais de sa vie il n'aurait cru qu'on prononcerait un jour cette phrase à son attention la folie de la situation le grisa s'il devait vivre ces derniers instants qu'il les vive en ayant tenté le tout pour le tout Victor se leva d'un bond et annonça triomphalement « Tirons-nous d'ici » Petit con tu croyais vraiment que ton plan allait marcher ? cracha Eugénie à l'attention d'Hugo Elle était courbée au-dessus de lui le talon de sa chaussure droite enfoncé entre les deux homoplates de l'ingénieur Elle ponctuait chacune de ses phrases par une violente pression du pied qui obligeait Hugo à expirer brutalement et à tousser Des larmes coulèrent sur ses joues et par pudeur il détourna le visage de Naïma Elle aurait voulu lui insuffler du courage et lui dire que tout irait bien mais elle n'en était pas vraiment sûre elle-même La seule vision d'avenir qu'elle parvenait à avoir était celle d'une mort dans la souffrance Eugénie prenait un plaisir malsain à insulter ses deux prisonniers et à les brutaliser Elle semblait régurgiter toute la haine et le ressentiment qu'elle avait accumulé durant sa captivité Pourtant chacun était resté digne et personne n'avait cédé à la colère Naïma estimait qu'on avait bien traité la tueuse trop bien peut-être et à cet instant il subissait le retour de flammes de leur clémence envers elle Par défi Naïma et Hugo ne lâchèrent rien pas un cri pas un mot Certainement lassée de s'épuiser sur ces deux-là qu'elle considérait comme déjà mort Eugénie s'approcha de la table tira une chaise et s'y installa pour nettoyer son pistolet Des gestes maîtrisés accomplis machinalement des centaines de fois Au bout de quelques minutes la grosse porte en bois de l'entrée claqua Hugo et Naïma sursautèrent intérieurement tandis que Eugénie leva le visage en direction du bruit On les a ! Tona-t-on triomphalement Là où la tueuse s'attendait à voir son supérieur accompagné de son homme de main elle aperçut Victor qui avançait lentement vers le salon Il eut un petit temps de latence avant que son cerveau pourtant vif ne traite les informations puis elle bondit de sa chaise et pointa son arme sur l'intrus Il leva les bras en l'air et l'expression que venait de prendre son visage ne laissait aucun doute sur ce qu'il éprouvait Il avait peur Dans la précipitation Eugénie Eugénie avait commis une erreur de débutante Mais à voir la mine blême de Victor elle supposa qu'il ne l'avait pas remarqué Quand il avait fait irruption dans la demeure elle était occupée à remonter son arme et n'avait pas eu le temps d'insérer son chargeur qui traînait encore sur la table Elle fit immédiatement un pas de côté pour lui cacher ce détail Alors que Victor semblait avancer un pied pour faire un premier pas et se rapprocher elle hurla « Bouge pas ! » Il tressaillit « Pose tes mains sur ta tête et mets-toi à genoux lentement » Victor s'exécuta et alors que Eugénie avançait vers lui le pistolet en avant il poussa un cri tonitruant qui surprit tout le monde Il eut pour but de couvrir l'ouverture bruyante de la baie vitrée et quand elle vit un rictus se dessiner sur le visage ridé du sexagénaire il était déjà trop tard Une chaise heurta violemment le crâne de Eugénie et le reste ne fut que ténèbre et silence Chapitre 2 Victor se précipita sur elle toujours inconsciente Il la traîna dans la cuisine l'allongea derrière l'île au central et ferma la porte Bertrand s'affairait déjà à défaire les liens d'Hugo et Naïma quand il revint dans le salon pour ramasser le pistolet Les quatre étaient enfin réunis Ils se toisèrent sans mot dire laissant respirer cet instant de retrouvaille dans un soulagement éphémère Alors qu'Hugo restait encore hébété Naïma reprit très vite ses esprits et son âme de battante Il n'y a pas une seconde à perdre ici Prenons le yacht et filons au port lança-t-elle En tête de cortège la journaliste fonça vers la sortie Victor et Bertrand suivirent tandis qu'Hugo revenait sur ses pas et empoignait un objet sur la table du salon Il le brandit et interpella Bertrand Vous allez sûrement avoir besoin de ça dit-il triomphalement le chargeur dans la main droite Les battements de cœur de Bertrand et de Victor pompaient l'adrénaline et la diffusaient dans tout leur corps alimentant l'espoir de quitter cette île maudite Pour Naïma et Hugo l'enthousiasme de la première traversée avait laissé place à une sorte de désenchantement latent qui les empêchait de s'exalter sur l'instant Ils avaient l'impression d'avoir déjà vécu tout ça et après avoir vaincu les éléments et vu la mort en face le cœur n'y était presque plus Ils refusaient cependant de s'abandonner à ces pensées sordides et accompagner l'élan d'espoir des deux autres avec le plus de ferveur possible Le sable accueillit de nouvelles traces de pas parmi les centaines que le vent ou la marée n'avaient pas encore effacées Les occasionnels bourrasques offraient des haleines iodées et galvanisantes que le groupe des quatre ne se priva pas de respirer à plein poumon Les lumières dansantes du yacht qui tanguaient sous l'effet de la houle leur servirent de guide Bertrand avait eu cette idée de génie de créer une diversion une fausse route dans laquelle Eugénie Georges et Hamid s'étaient jetés corps et âme Au bout de la pointe est le petit phare était situé suffisamment loin pour leur laisser le temps nécessaire de fuir Naïma fut la première à bondir à l'intérieur du bateau suivi de près par Hugo et Victor qui restèrent de marbre devant les commandes incompréhensibles de la cabine Leur salut dépendait désormais de Bertrand qui tardait à faire son apparition Lorsque ce dernier pénétra dans la cabine de pilotage leur mine déconfite le suppliait silencieusement de trouver une solution pour faire avancer le yacht Il les soulagea rapidement Pas d'inquiétude j'ai mon permis bateau Nous ne sommes pas de la police maritime ironisa Naïma Faites seulement avancer ce truc c'est tout ce qu'on veut Le capitaine autoproclamé s'exécuta Il ordonna aux deux autres hommes de se rendre sur le pont pour décrocher les amarres tourna la barre à tribord et abaissa la manette des gaz Le moteur rugit et l'embarcation fut propulsée à travers les vagues de la baie D'un geste sec Bertrand entama une puissante accélération et la proue du yacht se souleva brusquement faisant perdre l'équilibre à Victor qui rentrait seulement dans la cabine Bertrand se tourna vers ses trois comparses assis sur les banquettes de Sky Blanc et déclara Avec un engin pareil on me ferait sûrement mieux d'aller directement au port de Saint-Brieuc il y a bien assez de carburant pour faire la traversée Bonne idée lança Victor « Personne ne nous cherchera là-bas » « Du moins pas tout de suite ils penseront logiquement qu'on est allé à Paimpol » Naïma se leva et s'agrippa à l'épaule de Bertrand lors d'une secousse « Maintenez le cap sur Paimpol c'est là que nous devons aller c'est très important » Lorsque le yacht accosta un soleil voilé par un rideau de nuages illuminait la baie de ses rayons d'or gris Les dernières heures avaient mis le corps de tous à rude épreuve et les premiers signes de fatigue faisaient leur apparition Naïma et Hugo étaient les plus touchés Ils n'avaient rien avalé depuis la veille au soir et la traversée sur leur radeau de fortune dans les eaux glaciales de la mer de Bretagne avait eu raison de leur dernière force Bien qu'il eût sonné comme un ordre Bertrand avait suivi le conseil de la journaliste et avait navigué jusqu'au port de Paimpol Désormais à quai il s'en remit à Naïma qui peinait à s'extirper du bateau « On est arrivé on fait quoi maintenant ? » Elle cligna des paupières lentement comme si elle allait s'endormir sur place puis répondit « Il y a un Range Rover noir sur le parking on va s'en servir pour ficher le camp d'ici » « Vous êtes experte en vol de voiture » ironisa-t-il interloqué « C'est celui des complices de génie » Bertrand se retourna cherchant du regard un quelconque soutien Il leva les bras en l'air « Et donc ? Qu'est-ce que ça change ? » Naïma se frotta les yeux souffla puis invita Bertrand à la suivre d'un geste mou de la main En spectateur docile et silencieux Hugo et Victor leur emboîtèrent le pas Arrivée à hauteur du 4x4 noir Naïma s'approcha de la roue avant gauche se baissa et plongea la main sous le garde-boue Quelques secondes plus tard elle brandit un jeu de clés l'air triomphant Je les ai vus planquer le trousseau avant qu'il ne nous séquestre dans le yacht Elle actionna la télécommande et le véhicule fut déverrouillé dans un petit bruit feutré et caractéristique « À qui l'honneur ? » dit-elle en ouvrant la portière du conducteur Victor s'approcha rapidement et empoigna les clés « J'adore ce modèle je peux ? » Le silence qui suivit témoigna de l'acquiescement de l'assemblée Bertrand fit le tour du véhicule et s'installa à l'avant tandis que Naïma et Hugo épuisés s'affalèrent sur la banquette arrière Mais avant qu'ils puissent se reposer de nouvelles interrogations furent soulevées « On va haut ? » demanda Victor en démarrant le moteur La question resta en suspens quelques secondes puis Bertrand se lança « On roule vers le premier commissariat, non ? » Naïma puisa dans ses dernières ressources pour argumenter « Et puis quoi ? On porte plainte ? On rentre chez nous ? Et on se fait recevoir par un comité d'accueil ? » L'alerte maximale vient sûrement d'être déclenchée alors qu'il est « Et plus on reste ici à se poser des questions plus on joue nos vies à la roulette Vous suggérez quoi dans ce cas ? » lança Bertrand « Il faut tirer cette affaire au clair dans un lieu sûr On n'est pas dans une de vos enquêtes Naïma Nos vies sont en danger tona-t-il C'est vous qui nous avez embrigadés là-dedans monsieur le sage C'est à vous de nous sortir de là Mais puisque vous ne faites visiblement rien pour ça je prends les devants Vous ne voulez pas savoir ce qui a poussé votre père à vouloir nous réunir Vous ne voulez pas connaître les raisons de la présence d'une tueuse parmi nous ? Pourquoi tant de moyens mis en place pour nous torturer nous tuer ou nous poursuivre ? Qu'ont-il a caché qu'il vaille la peine qu'on sacrifie la vie d'innocent ? » Les larmes embuaient ses yeux mais elle-même n'aurait su dire si c'était les nerfs ou l'émotion Tout le monde se tut Elle se frotta les paupières et continua Procédons par élimination Il est presque certain que nos logements ont été mis sous surveillance Qui a quelqu'un qui l'attend chez lui ? Après quelques secondes Hugo leva la main Il y a ma petite amie chez moi à Toulouse Désolé mon cher Hugo mais d'une part c'est trop loin et de l'autre on ne pourra pas la contacter sans les alerter Il va falloir attendre d'en savoir plus Qui d'autre ? Bertrand ? Personne de mon côté répondit-il Ma mère sait que je suis parti sur l'île pour me recueillir mais ça s'arrête là Moins elle en savait mieux c'était C'est une bonne chose dit Naïma Elle s'avança entre les deux sièges pour fixer Victor C'est fou ? Ma femme doit être chez moi et morte d'inquiétude en prime La journaliste se gratta la joue droite comme pour s'aider à réfléchir Personne n'a connaissance d'un lieu où nous pourrions être à l'abri et réfléchir à tout ça calmement ? Ma femme et moi avons acheté une petite maison secondaire en Normandie Ce n'est pas très loin d'ici au final Mais nous y avons installé des locataires depuis quelques mois Alors on oublie trancha Naïma Les autres ? Rien ? Bertrand et Hugo haussèrent les épaules Naïma ferma les paupières longuement J'ai peut-être bien une idée mais... Un silence pesant puis la voix d'Hugo qui déchira le calme de l'habitacle Mais quoi ? Il était visiblement sur les nerfs et n'avait plus la force d'être diplomate Mon ex possède une péniche en région parisienne sur la Seine Il n'y est que l'été quand il veut fuir la canicule de la ville Je ne vous demande pas pourquoi vous avez toujours ces clés lâcha Victor Je ne les ai pas Je sais juste où il les cache Cette bagnole doit bien avoir un GPS, non ? Bertrand sembla avoir un éclair de lucidité Il n'y a que moi qui trouve ça risqué de voyager dans le véhicule même de nos bourreaux De quoi avez-vous peur Bertrand ? Demanda Naïma D'être repéré enfin et de me jeter dans la gueule du loup Vous pensez sincèrement que cette voiture est pistée électroniquement ? J'en sais rien C'est vous qui voulez utiliser le GPS Bertrand perdait visiblement son calme Hugo choisit ce moment pour intervenir Techniquement le GPS communique avec des satellites pour connaître la position du véhicule mais à moins d'avoir accès à eux ce dont je doute fortement personne ne peut savoir où nous nous dirigeons Il remonta ses lunettes prit une grande inspiration et enchaîna plus posément Et s'ils ont mis je sais pas moi un mouchard dans ce 4x4 Vous croyez sincèrement qu'ils ont prévu de suivre les déplacements de leur propre véhicule ? Le ton était légèrement condescendant mais Bertrand n'en fit pas cas Il leur accorda le bénéfice du doute Peut-être avait-il cédé à une sorte de paranoïa après tout Comme si Naïma avait lu dans ses pensées elle s'enfonça dans le cuir de la banquette et lança à Victor Direction Atismons Réveillez-moi quand on rentre dans la ville Je vous guiderai à partir de là Sur une ère de route nationale quelque part à une heure de Saint-Malo Victor passa le volant à Bertrand Naïma resta totalement endormi la tête reposant sur l'épaule d'Hugo qui lui aussi restait plongé dans un sommeil sans rêve Au niveau de Dreux en heure éloire Bertrand voulut faire une plus longue pause pour se dégourdir les jambes Tout le monde était désormais réveillé et à mesure que la journée s'approchait de midi les estomacs se creusait La journaliste avait fait un sondage parmi les rescapés de l'île et seul Bertrand avait encore sa carte de crédit Quant à Victor en fouillant le fond de ses poches il pouvait réunir plus de 100 euros en espèces Le téléphone portable de Bertrand ayant été malmené celui-ci s'avéra complètement hors d'usage Aussi Naïma proposa-t-elle d'acheter un portable avec communication pré-payée Ne sachant pas l'étendue de la surveillance dont il faisait l'objet elle convainquit Victor d'utiliser son liquide plutôt que de payer par carte et de risquer de livrer leur position De retour dans l'habitacle du Range Rover tous se retrouvèrent démunis face à l'objet technologique pareil à des hommes préhistoriques devant un ordinateur Personne n'était en mesure de se rappeler un seul numéro de téléphone Bertrand se fit la réflexion qu'avant l'apparition des mobiles tout un chacun pouvait se rappeler une dizaine de numéros sans aucun problème La mémoire des smartphones avait remplacé celle des humains Un gain d'espace dans le cerveau contre une servitude toujours plus grande à ces objets connectés Tout le contraire de la liberté Seul Victor était resté silencieux quand Bertrand Hugo et Naïma se trouvèrent aux frontières d'un rire nerveux en constatant leurs limites Il semblait vouloir leur faire à tous une révélation Moi, je me rappelle d'un numéro dit-il presque penaud celui de ma femme Le hasard a voulu qu'il soit pratiquement inoubliable C'est 06 63 64 65 66 Naïma écarquilla les yeux fit une pause et éclata de rire On dirait le numéro d'une pub ou une astrologue ou un truc dans le genre Victor se fendit d'un grand sourire et rit à son tour à gorge déployée ce qui ne tarda pas à être contagieux Après ce moment suspendu dans le temps le sérieux de leur situation se rappela vite à eux et les mines fatiguées reprirent leurs allures graves Je propose qu'on ne touche pas à ce téléphone tant qu'on ne sait pas tous concerter Il nous reste quelques heures avant d'arriver sur la péniche Nous verrons ça à tête reposée déclara Naïma Revigoré par les quelques heures de sommeil sur la banquette arrière du 4-4 Hugo se proposa de conduire jusqu'à leur destination Déclaration qui fut accueillie avec engouement par le reste du groupe Sur les conseils de Victor l'ingénieur fit un léger écart dans leur itinéraire pour rouler vers le village le plus proche afin d'y trouver une boulangerie et de quoi soulager leurs ventres endoloris par la faim Une fois rassasié le véhicule fila vers Atismons là où Naïma pensait pouvoir utiliser la péniche de son ex-petit ami pour les mettre tous en sécurité Ce qui est pratique avec un homme aussi banal que mon ex c'est qu'il est prévisible et constant dit Naïma avec sarcasme Dès leur arrivée dans la commune d'Atismons en Essonne Hugo fut prié d'emprunter le quai de l'industrie qui longeait la Seine pour se rendre à destination La péniche de celui qui avait partagé un temps la vie de la journaliste se situait à quelques mètres à peine du panneau de l'entrée de la ville Naïma avait déplacé quelques pots de fleurs qui arborait le pont principal jouxtant la porte d'entrée et avait enfin trouvé le sésame une clé argentée qui allait leur ouvrir l'accès à l'embarcation L'odeur de renfermé témoignait de l'utilisation exclusivement estivale du bateau mais la décoration et l'agencement de l'intérieur rendaient l'endroit plutôt cosy et agréable En ce mois hivernal l'humidité due à la proximité du fleuve rendait la froideur ambiante difficilement supportable Hugo pensa furtivement à feu Eric et à la veste qu'il portait Bien qu'étant un athée convaincu il leva les yeux au ciel comme pour le remercier et lui rendre un hommage discret Naïma abandonna ses comparses dans la pièce de vie et s'absenta quelques instants Soudain les spots du plafonnier s'allumèrent et tous comprirent qu'il n'était plus question que de quelques minutes avant que le chauffage ne permette aux pièces de la péniche de retrouver une température plus clémente Qui veut du café ? demanda Naïma refaisant surface dans le salon Tous levèrent la main en silence et elle se dirigea vers le fond de la pièce qui se terminait en une cuisine ouverte petite entaille mais néanmoins équipée de tout le nécessaire Elle lança du café et très vite les effluves rassurantes des grains torréfiés emplirent le salon Ça fait drôle de se retrouver hors de cette île mais toujours autour d'une table dit Naïma Je sais pas si drôle est le bon mot lança Hugo Tu m'as comprise Elle bute une gorgée grimaça parce qu'il était toujours trop chaud et brisa de nouveau le silence Que nous le voulions ou non nous sommes pieds et poings liés empêtrés dans cette histoire Il y a nous quatre et la vraie Eugénie qui est quelque part dans la nature Ensemble je suis persuadé qu'on peut rassembler les pièces du puzzle et nous sortir de là Si Antares a lâché les chiens sur nous je ne donne pas cher de notre peau D'autant plus qu'il ne lésine visiblement pas sur les moyens En revanche si on découvre ce qui les met en rogne à ce point on a une chance A la réflexion c'est la seule Hugo et moi avons déjà un peu discuté pendant notre traversée mais nous ne sommes pas arrivés à grand chose de concluant Bertrand si votre père a pensé pouvoir découvrir quelque chose grâce à nous cinq ça veut dire que nous aussi on peut le faire Il suffit de recoller les bons morceaux Alors que Bertrand et Hugo étaient suspendus aux lèvres de la journaliste Victor affichait un air absent et distrait Quelque chose semblait le démanger alors même qu'une sorte de tristesse pouvait se lire au fond de son regard Il y a quelque chose qui ne va pas Victor la chanaïma brutalement Le sexagénaire se gratta la barbe puis remit en place quelques mèches de sa chevelure poivre et sel avant de parler C'est que je pensais qu'on aurait pu commencer par appeler ma femme Pardon Victor fit-elle j'avais complètement oublié Comme pour ponctuer sa phrase elle extirpa le téléphone portable acheté quelques heures plus tôt et le posa lourdement au milieu de la table Alors que Victor avançait son bras pour s'en saisir elle le stoppa d'un geste de la main Il sursauta intérieurement et fixa longuement la journaliste Attendez Victor lança-t-elle vous allez me trouver parano mais si vous appelez votre femme il faut absolument qu'on y réfléchisse ensemble il se peut qu'elle soit sur écoute Mais qu'est-ce que j'ai peut-être une idée pour ça coupa Hugo triomphalement Le jeune ingénieur avait exposé son idée et tous l'avaient accueilli avec enthousiasme Désireuse de détendre un peu l'atmosphère Naïma s'était même félicitée de s'être retrouvée coincée avec un petit génie de la sorte et que dans leur malheur elle était heureuse de les savoir parmi eux Hugo avait rougi et timidement baissé les yeux Il avait repensé à Sophie son amour et essayait de se persuader que son attirance fugace pour la belle et fougueuse Naïma relevait plus d'une sorte de syndrome de Stockholm que de sentiments avérés Pourtant il ne pouvait s'empêcher de la désirer secrètement Victor sur les conseils de Bertrand avait masqué le numéro du téléphone avant d'appeler sa femme et mit l'appareil en mode haut-parleur Au bout de trois sonneries on décrocha Allô ? fit une voix douce et féminine Victor faillit échapper une larme il se ressaisit et continua chéri c'est moi Victor mais tu écoute mon amour je n'ai pas vraiment le temps de parler ne t'inquiète pas tout va bien je dois tout expliquer mais pas comme ça au téléphone j'ai peur qu'on nous surveille mais qu'est-ce que tu racontes tu es où ? je suis en route pour la maison ne t'inquiète pas il faut qu'on se voit pour que je puisse tout te raconter tu me diras tout ça à la maison tu rentres quand ? chéri son ton s'était fait plus grave on ne peut pas se voir chez nous c'est trop risqué qu'est-ce que ? rejoins-moi ce soir à 20h précise dans le parc en face de chez nous je serai obligé d'être très discret mais tu me reconnaîtra facilement je serai assis sur un des bancs avec un grand ciré jaune et une casquette rouge qui masquera mon visage mon dieu mais qu'est-ce que tu racontes c'est quoi ces histoires ma chérie rejoins-moi au parc à 20h c'est une question de vie ou de mort elle sanglotait au bout du fil je t'aime il raccrocha une larme perla sur sa joue gauche Naïma se fit tendre presque maternelle et l'essuya d'un revers de main ne vous inquiétez pas Victor tout va bien se passer Oui ? C'est Wang du groupe Delta une des alarmes a été déclenchée Laquelle ? L'écoute du téléphone de TGT3 Wang ne pouvait pas connaître cette information mais Georges savait que le code TGT3 correspondait à la femme de Victor Caradjian Vous avez le transcript ? TGT3 a rendez-vous avec une des cibles dans ce qui semblerait être le square des lacs situé avenue de l'Est à Saint-Mort-des-Fossés dans le département du Val-de-Marne à 20h ce soir Ce soir je suis encore en transit ce sera trop juste pour moi Prenez la tête du groupe Delta et allez sur place Soyez vigilant plusieurs cibles pourraient être présentes Je vous envoie les photos Restreignez l'équipe d'action à 4 hommes et distribuez les clichés des cibles à raison d'une identité par agent Vous seuls connaîtrez les 4 c'est compris ? 5 sur 5 Faites-moi un rapport toutes les demi-heures Bien reçu Square des lacs 20h Wang avait choisi ses 3 meilleurs éléments Quand il avait reçu par liaison cryptée les différents portraits des cibles il les avait distribués selon les ordres de son supérieur L'agent Soukarou avait eu celui de Naïma L'agent Bonpart celui de Bertrand et son dernier homme celui d'Hugo Il avait gardé pour lui celui de Victor Caradjian mais avait tout de même donné son signalement Homme d'une cinquantaine d'années ciré jaune et casquette rouge Le square des lacs portait mal son nom En lieu et place des lacs qui étaient vantés dans son appellation ce parc boisé et joliment entretenu n'avait à offrir que deux étendues d'eau ressemblant plus à des étangs qu'autre chose Wang ne se formalisa pas pour autant car seul comptait la réussite de sa mission A 19h30 toute son équipe était déjà en place Des neuf bancs que comportait le parc trois étaient occupés par ses agents répartis stratégiquement pour avoir à eux tous une vue d'ensemble Personne ne pourrait s'asseoir sans qu'un d'eux l'ait dans son champ de vision Comme il s'y attendait Wang aperçut au loin l'homme au ciré jaune qui approchait du petit portail d'entrée du square quelques minutes avant l'heure fatidique Il tapota deux fois sur le cadran de sa montre et Soukarou ressentit instantanément deux vibrations successives sur son poignet L'agent regarda vers son chef qui lui indiqua une direction d'un bref coup de menton Soukarou comprit où il devait porter son regard et aperçut à son tour le ciré jaune et la casquette rouge comme décrit dans le briefing Il était assis à quelques mètres de sa cible sur le banc situé à sa droite Il prit une grande inspiration et se leva Il enfonça ses mains dans les poches de sa veste et rentra le menton dans son col tandis qu'il marchait lentement vers la sortie Il passa devant la cible qui, à sa vue baissa la tête et enfonça plus encore la casquette rouge qui lui cachait le visage Soudain l'agent Soukarou fit un pas de côté et se jeta sur l'homme au ciré jaune qui hurlait déjà Un peu plus loin dans le Range Rover garé en bordure du parc le cœur de Naïma se serra et elle adressa un regard inquiet à Hugo Les choses semblaient bien pires qu'elle ne les avait imaginées Chapitre 3 « Démarre, démarre ! » hurla Naïma à l'attention d'Hugo Il colla son pied au plancher et fila tout droit sur l'avenue de Plaisance en direction du carrefour le plus proche Il grilla un feu orange et bifurqua sur la droite avenue du Rocher Devant le numéro 8 il stoppa le véhicule et regarda l'horloge du tableau de bord 19h56 Anita Caradjian la femme de Victor sortait à ce moment-là d'un pavillon cossu et joliment fleuri Lorsqu'elle atteignit le trottoir Bertrand sortit en trombe du 4-4 et elle échappa un petit cri de stupeur Il ouvrit grand la portière de façon à ce qu'elle puisse comprendre ce qu'il se jouait à l'intérieur de l'habitacle Victor était assis sur la banquette arrière les bras tendus les bras tendus et ouverts un grand sourire lui barrait le visage ses yeux brillaient Mande ma chérie Mande Toujours sous le coup de la surprise et comme elle restait figée Bertrand l'agrippa gentiment mais fermement par le bras et l'approcha du Range Rover les yeux écarquillés et la stupéfaction se lisant sur son visage elle se résigna à monter dans le véhicule en pleurs elle se jeta finalement dans les bras de son mari qui la serra fort et lui caressa le dos pour la rassurer Bertrand jeta un coup d'œil circulaire alentour puis les rejoignit sur la banquette arrière à peine avait-il claqué la portière qu'Hugo continua sa route sur l'avenue Calme-toi ma chérie Je suis là C'est bon Elle n'eut pas la force de trouver les mots pour lui répondre tant elle sanglotait Écoute-moi On n'a pas beaucoup de temps On va te conduire jusqu'à la gare et il va falloir que tu prennes le premier train pour aller chez ta mère Tu seras en sécurité là-bas et personne ne viendra t'embêter Je te le promets Victor savait qu'il n'était pas en mesure de promettre ce genre de choses et il se sentit coupable Mais il fallait faire vite et rassurer sa femme du mieux qu'il le put même si ça devait passer par de petits mensonges Dis-moi au moins ce qu'il se passe finit-elle par demander Je n'en sais rien moi-même et ça a sûrement un rapport avec Antares Il y a en jeu des forces dont nous ne mesurons pas encore la dimension Ne t'en fais pas Achète une carte prépayée et écris-moi ce numéro dès que tu l'auras Il lui glissa un bout de bristol plié où elle pourrait y lire plus tard de jolis mots d'amour ainsi que le numéro de leur téléphone portable Je te donnerai souvent des nouvelles Je te promets continua-t-il Quand j'en saurai plus tu seras la première au courant Un nouveau mensonge Elle plongea à nouveau dans ses bras et enfouit son visage triste dans les plis de sa veste Personne ne parla durant le trajet jusqu'à la gare RER de Champigny La mine grave et les yeux humides Anita descendit du Range Rover un dernier regard amoureux à l'attention de son mari A cet instant même elle ne savait pas si elle le reverrait un jour Le plan d'Hugo avait fonctionné à merveille et ils en étaient désormais certains leurs proches étaient surveillés de près Pour s'en convaincre l'ingénieur avait imaginé un stratagème des plus efficaces attirer l'attention des agents d'Antares sur des détails le ciré jaune la casquette rouge A la demande d'Hugo Victor s'était débarrassé de son argent liquide en soudoyant un sans-abri qui faisait la manche dans la station de RER la plus proche Il avait suffi de lui fournir un costume de Victor et le tour était joué Le pauvre homme n'avait pas rechigné à la vue des quelques 80 euros qu'on lui offrait pour enfiler une simple casquette et un imperméable qui lui serait tôt ou tard d'un grand service Il avait pesté contre le froid quand on lui avait dit que pour finalement empocher son argent il devait se rendre au square des lacs et prendre place sur un des bancs mais il avait ravalé ses protestations C'était pas tous les jours qu'on vous filait 80 balles pour faire le clown quelques minutes Lorsque les agents d'Antares s'étaient jetés sur le clochard Hugo avait démarré en trombe pour rejoindre Anita mais Bertrand mais Bertrand avait pu voler mentalement quelques images de la scène A travers la vitre arrière du Range Rover il put distinguer quelques secondes le SDF se faire malmener par un homme habillé tout en noir puis trois autres individus les rejoindre Avant que le 4x4 ne bifure que sur la droite et que le parc disparaisse de son champ de vision il réussit à apercevoir un des agents soulever la casquette du faux Victor et la jeté au sol de rage Bertrand en conclut qu'il venait de s'apercevoir de la supercherie Qu'était-il advenu de ce sans-abri à qui il n'avait même pas pris le temps de demander le nom ? Bertrand voulait se persuader qu'il serait laissé tranquille et que l'argent qu'on lui avait donné pourrait lui permettre de quoi manger ne serait-ce que quelques jours Les hommes d'Antares étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets mais laisser un SDF pour mort dans un parc en plein hiver par pur dépit sonnait faux C'était en tout cas ce que Bertrand s'était répété pour se convaincre qu'il n'arriverait rien au pauvre homme Une fine brume s'élevait au-dessus de la scène et les arbres qui sourdaient le long des berges semblaient la retenir de leurs branches glabres La grisaille alentour rendait l'intérieur exigu et chaleureux de la péniche aussi accueillant qu'un lit douillet un matin d'hiver Par sécurité les rescapés de l'île avaient garé le Range Rover dans une rue éloignée du bateau puis s'étaient de nouveau retrouvés dans le living room dont les parois semblaient osciller doucement au gré de la faible houle Nous venons d'avoir la preuve que toute cette histoire est bien plus grosse qu'elle n'y paraît dit Naïma Si la surveillance d'Antares s'est étendue aux écoutes téléphoniques de nos proches c'est qu'ils ont un lourd secret à cacher C'est ce que mon père cherchait à prouver et qui lui a coûté la vie ajouta Bertrand Vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça puisse être C'est vous qui nous avez convoqués Vous devez bien avoir un peu de grain à moudre J'ai simplement suivi la piste laissée par mon père La liste avec vos noms Quelques feuilles griffonnées Rien de probant Mais le potentiel était là Tout ça n'aurait jamais dû se terminer ainsi Nous aurions dû être à l'abri sur cette île C'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous là-bas Ce n'est pas terminé Bertrand On peut encore inverser le cours des choses Il suffit de trouver ce qu'avait découvert votre père Bertrand se leva et fit quelques pas mains jointes dans le dos et tête baissée Au bout de quelques secondes il s'arrêta essuya ses lunettes avec une manche de sa chemise et fit face à l'assemblée Quels sont les éléments en notre possession ? Tout part d'Antares Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Tous hochèrent calmement la tête Mon père était un haut cadre du département des finances de la société Moi-même j'y suis entré par piston dirait-on aujourd'hui dans leur service communication Et Victor a également fait une brève apparition au conseil d'administration Quoi ? Coupa Naïma Stupéfait Hugo avait lui aussi exprimé sa surprise silencieusement en écarquillant les yeux et en haussant les sourcils C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps d'en parler Continua Bertrand Attendez Mais c'est capital Vous faisiez quoi chez Antares ? Demanda-t-elle directement à Victor Pourquoi Bertrand parle-t-il d'une brève apparition ? Ça veut dire quoi ? Victor tourna le regard vers son comparse puis fixa Naïma Du pur business J'étais un peu parachuté au conseil d'administration d'Antares moyennant un gros salaire Mais j'ai quand même une éthique de travail Et je n'ai pas accepté de voter leurs décisions farfelues sans creuser un peu Et en plus clair ça donne quoi ? Relança la journaliste Comme je l'expliquais à Bertrand les dirigeants de la société s'étaient lancés dans une vague de rachats d'entreprises en difficulté Mais ça tournait au ridicule Ils voulaient racheter tout et n'importe quoi La vie n'est pas faite que de chiffres Il y a souvent des hommes derrière des familles Bref Mes réticences ne l'auront pas plu et je me suis fait évincer du jour au lendemain Intéressant Vous ne savez donc pas ce qu'il s'est passé après cette vague de rachat Quelles étaient les entreprises visées ? Honnêtement C'était il y a quelques années déjà Et la pile de dossiers devait avoisiner le maître de hauteur Quand j'ai voulu jeter un oeil dedans je l'ai payé au prix fort J'ai été viré dès le lendemain On est bien avancé Je vous en prie Essayez de creuser dans vos souvenirs implora Naïma Victor se racla la gorge Je répète ce que j'ai déjà dit à Bertrand Si quelque chose me vient vous en serez les premiers informés Le silence se fit les clapotis de l'eau sur la coque de la péniche pour seul compagnon sonore Naïma leva les yeux au ciel et soupira Bon en attendant que la mémoire de Victor lui revienne Je ne suis pas sénile non plus coupa-t-il en fronçant les sourcils Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire se reprit Naïma Si on ne veut pas passer notre vie en cavale avec des tueurs sanguinaires à nos trousses il va falloir se remuer un peu et faire marcher nos méninges Par où commencer ? demanda Bertrand Quelles sont les pistes que l'on n'a pas encore explorées ? Eugénie lança Bertrand après quelques secondes de réflexion La vraie je veux dire J'y ai pensé aussi mais vu l'expérience qu'on vient de vivre je mettrai une croix sur cette piste en tout cas pour l'instant Vous pensez qu'elle est... Je n'en sais rien trancha Naïma Je n'espère pas Mais si l'épouse de Victor a été mise sur écoute je mettrai ma main à couper que la vraie Eugénie est plus surveillée que Fort Knox Il y a bien quelque chose mais... Mais quoi Bertrand ? Allez-y on doit tout tenter même si ça paraît ridicule Je pensais à... dit-il tout peunot C'est-à-dire que ça risque d'être compliqué vous ne croyez pas ? Naïma avait haussé les sourcils perplexe Non, pas lui évidemment mais peut-être qu'on peut essayer d'en savoir plus sur lui son passé ses connaissances il doit bien avoir une femme des enfants que sais-je encore Naïma se pencha en arrière sur le dossier de sa chaise et passa la main dans ses cheveux Pas bête vous aviez quoi sur lui dans le dossier de votre père ? Pas grand chose Harold Vandenberg médecin à Bordeaux son adresse ça s'arrête là C'est déjà pas mal on en a assez pour commencer les recherches Pour ce qui est de l'adresse continua-t-il d'un air confus je peux d'ores et déjà vous dire qu'aucune ne me revient en mémoire je suis un peu comme Victor en revanche si je la vois il y a des chances pour que je puisse la confirmer Bon souffla-t-elle ce n'est pas grave lançons-nous quand même dans des recherches Naïma se leva d'un bond et se dirigea vers une porte de bois vernis au fond du salon Bertrand se leva à son tour et écarta les bras d'un air dubitatif Et comment vous comptez trouver tout ça ? demanda-t-il Je vais interroger internet vous savez un truc super pratique lancé à la fin des années 90 dit-elle sur un ton sarcastique Suivez-moi tout est dans le bureau Il fait quoi votre ex au juste ? s'interrogea Victor Il est écrivain cette péniche est son petit havre de paix quand il a besoin de décompresser pour finir un roman C'est pour ça qu'il y a toujours un ordinateur et une connexion internet qui fonctionnent toute l'année dit-elle en tirant la porte qui donnait sur le bureau La pièce était comme tout espace dans une péniche exiguë mais fonctionnelle Quatre murs un hublot cerclé d'un métal doré une chaise et un plateau de bois rabattable constituaient les éléments de l'espace de travail Le tout était dans des tons à cajou en accord avec le reste de la décoration intérieure du bateau Naïma s'installa devant un ordinateur portable gris métallisé l'ouvrit et l'alluma Après quelques grincements feutrés caractéristiques l'écran d'accueil apparut Un mot de passe était demandé mais elle se contenta d'appuyer sur la touche Entrée L'écran changea instantanément pour afficher le bureau de l'ordinateur Comme d'hab pas de mot de passe dit fièrement Naïma C'est ce qu'il a perdu le pauvre Bertrand le premier à l'avoir suivi affichait une mine perplexe aussi développa-t-elle sa pensée Comme il était de plus en plus souvent en déplacement alors qu'il n'avait pas plus à faire que d'habitude et qu'il était aussi aux abonnés absents côté câlin si vous voyez ce que je veux dire je suis allé faire un petit tour dans son ordinateur et à l'époque non plus il n'avait pas de mot de passe trop feignant pour en paramétrer un Du coup j'ai découvert le poteau rose et je suis tombé de haut quand j'ai compris qu'il fricotait dans mon dos avec une de ses lectrices depuis des mois Pourquoi dites-vous le pauvre dans ce cas ? C'est vous qui avez été trahi Oui c'est vrai mais je dis ça parce qu'il était franchement devenu pathétique et inintéressant J'avais de la peine pour lui une vraie loque rivée à son ordinateur trop occupée à regarder des conneries toute la journée ou à parler de lui et de ses problèmes plutôt qu'à pondre un nouveau best-seller Je ne sais même pas ce que cette nana de l'époque a pu lui trouver le pauvre Elle n'attendit même pas les réactions de son auditoire et lança le navigateur internet Elle entra les noms et prénoms de celui qu'ils avaient brièvement connu sur l'île accompagné des termes médecin et bordeaux Des milliers de résultats Elle évita les premiers qui n'étaient que des annonces achetées par des publicitaires et plus bas apparurent plusieurs choses intéressantes Sa page Facebook d'abord puis des résultats aux noms pompeusement scientifiques Naïma cliqua sur le lien dirigeant vers le profil d'Harold sur le réseau social Son profil est privé Seule une photo du médecin et quelques informations déjà connues étaient accessibles Naïma retourna sur la plage des résultats de recherche bien décidés à tous les éplucher Deuxième lien Un site qui répertoriait et archivait toutes les thèses des étudiants en médecine depuis les années 80 Celle d'Harold avait pour titre Études épidémiologiques des ailementiazes intestinales dans la région du futur lac de retenue de la Bigny à Ouarac à Damawa Cameroun Rien que ça Le document était consultable à l'université de Bordeaux dans la bibliothèque des sciences du vivant et de la santé et également au centre technique du livre de l'enseignement supérieur à Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne Je crois qu'on va aller faire un petit tour dans le 77 Vous voulez lire sa thèse ? dit Bertrand étonné Mais pourquoi pas ? C'est la seule chose qu'on ait à se mettre sous la dent Pas besoin de faire autant d'efforts lança Hugo du fond de la pièce Tu peux cliquer sur le lien PDF A mon avis tu vas pouvoir télécharger la thèse directement Un court silence puis Naïma bougea la souris et cliqua Pas bête le matheux ? Je pense que je te la confierai tiens Si c'est moi qui la lis je vais comprendre un mot sur deux Tel un spectre revenu à la vie Hugo s'approcha de l'écran et pointa du doigt un lien Clique là-dessus pour voir ? Quoi ? La page Facebook de Vera Vandenberg ? Oui, je crois que c'est sa femme L'écran changea et afficha le profil Pas de doute il s'agissait de la femme d'Harold Sur la photo principale on la voyait au bras de son homme tous deux riant aux éclats Un furtif moment de bonheur capturé par l'objectif En voyant le cliché Naïma eut un pincement au cœur Comment allait réagir sa femme quand elle apprendrait la mort de son mari ? Le savait-elle déjà ? Avait-elle eu des doutes en ne voyant pas revenir son mari et en ne recevant aucune nouvelle de sa part ? La journaliste se demanda si elle et ses compagnons avaient le devoir moral de tout lui dire Sa page est en libre accès dit Hugo en rompant le silence On va pouvoir en apprendre un peu plus Ils survolèrent les quelques photos que Vera Vandenberg avait ajoutées à son profil Sur deux d'entre elles Harold apparaissait Pas d'enfant Naïma ne pouvait pas être sûre et certaine que le couple n'avait pas enfanté Mais elle se dit logiquement que si cela avait été le cas Vera aurait pris soin de les montrer sur les clichés De ce qu'on pouvait en apercevoir d'après quelques photographies la femme d'Harold semblait aimante attentionnée et proche de son mari Les publications sur son mur se constituaient presque exclusivement d'annonces et d'articles pour une association qui avait pour nom cœur de solidarité La journaliste cliqua sur un des liens et tomba sur le site de l'association Cœur de solidarité semblait venir en aide aux plus démunis notamment aux sans-abri en leur proposant des repas chauds une fois par semaine un centre d'accueil et même une aide psychologique A en croire toutes les publications Vera Vandenberg devait se consacrer à cette activité caritative à plein temps Naïma nota mentalement dut-elle sortir vivante de cette sinistre affaire de veiller à faire plus pour ceux qui en ont besoin Cette pensée fugace fut interrompue par Hugo qui avançait de nouveau son bras pour pointer l'écran de son index Clique sur conseil d'administration Elle s'exécuta Le site affichait désormais une page présentant le conseil d'administration de l'association La présidente n'était autre que Vera Vandenberg Ok, va sur contact maintenant Hugo arborait son air sérieux celui qu'il avait quand il était sur le point de trouver quelque chose de probant On aurait presque pu voir tous les petits mécanismes de son cerveau se mettre en branle pour traiter et analyser les différentes informations qui s'affichaient devant lui Là, regardez l'adresse de l'association 121 rue de la Course 33000 Bordeaux Et alors ? dit Naïma en se retournant Il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit l'adresse personnelle d'Harold Toi et tes probas J'en ai monté 2 des associations et à chaque fois je peux te dire que tu déposes les statuts en mettant ton adresse ça coule de source Bertrand laissa planer un silence puis intervint Je n'en suis pas sûr à 100% mais il me semble que c'est effectivement l'adresse à laquelle le courrier a été envoyé Et on fait quoi avec ça ? trancha Naïma Il faut se rendre chez Harold au plus vite Tona Hugo Ils avaient décidé de passer la nuit sur la péniche et de partir au petit matin Ils avaient longuement débattu des risques de ce qu'avait proposé Hugo mais très vite ils étaient arrivés à la conclusion que c'était la meilleure chose à faire Peut-être était-ce tout simplement la seule Pour les rescapés de l'île de Saint-Rion le fait qu'Harold soit mort diminuait drastiquement les probabilités que sa femme soit surveillée Même si Antares semblait jouir de moyens illimités il restait néanmoins très compliqué de mettre en place un réseau de surveillance aussi étendu Les écoutes téléphoniques et les maraudes autour des domiciles mobilisaient un nombre important de personnes qui devaient se relayer 24 heures sur 24 En plus d'avoir un coût conséquent le recrutement ne pouvait décemment pas se faire avec le niveau élevé de secret que requerait une telle opération Une petite dizaine de personnes tout au plus devaient travailler sur ce projet malsain Au-delà de ce chiffre les risques de fuite augmentaient de façon exponentielle Le petit groupe en cavale avait estimé qu'avec la mort d'Harold sa femme n'était plus dans le collimateur d'Antares Hugo avait rejoint sa cabine depuis quelques minutes déjà quand Naïma frappa à la porte Oui C'est Naïma Entre dit-il mollement en se recouchant sur le lit Il y a quelque chose qui ne va pas ? demanda la journaliste calmement Pourquoi tu me demandes ça ? Je ne sais pas T'as l'air absent depuis qu'on est arrivé ici Il se racla la gorge Tu trouves ? Ce soir c'est pratiquement moi qui ai fait les questions et les réponses quand on débatait le fait d'aller à Bordeaux ou non ? dit-il presque étonné Oui d'accord Tu t'es réveillé quand on a fait des recherches sur Harold mais avant ça je t'ai trouvé morose Un court silence Le son d'une corne de brume à l'extérieur au loin Je suis un peu triste Après l'euphorie d'avoir pu nous échapper je pensais juste que tout allait rentrer dans l'ordre et que j'allais rentrer chez moi et revoir ta copine Oui Elle doit être morte d'inquiétude J'ai l'impression que vous trois vous êtes chez vous ici en région parisienne et que moi je suis loin des miens Chez nous ? T'appelles cette péniche être chez nous ? C'est pas ce que je veux dire Toi tu es chez ton ex Naïma leva les yeux au ciel Fais pas cette tête tu vois ce que je veux dire Vous avez pu toucher du doigt quelque chose qui était familier La péniche de mon ex ? Tu parles de quelque chose de familier Franchement même si ce ne sont pour toi que des mauvais souvenirs au moins tu as de quoi te raccrocher à la réalité Moi je n'ai rien Je ne suis même pas dans ma région Je ne connais rien Je ne reconnais rien Et Sophie qui est peut-être en danger par ma faute Les yeux d'Hugo s'étaient embués Naïma avait avancé sa main et l'avait placée sur l'avant-bras de l'ingénieur Elle avait ressenti une petite décharge intérieure quand la paume de sa main avait touché la peau d'Hugo Elle s'était demandé si son geste était déplacé Là dans une chambre minuscule où elle avait probablement fait l'amour avec son écrivain d'ex elle n'offrait à Hugo que réconfort et soutien Même si elle n'aurait pas refusé qu'il la prenne dans ses bras elle ne voulait pas que son message soit mal perçu Ils étaient tous dans la même galère et ils devaient se soutenir les uns les autres Elle n'allait pas commencer à jouer les séductrices avec un homme qui était pris et visiblement très amoureux de sa copine Son caractère fougueux devait pour l'heure être consacré à démêler les fils de cette histoire Demain on fera route vers Bordeaux un peu plus près de ta Sophie Sur cette dernière phrase quelque peu sibylline elle s'était levée puis était partie se coucher à son tour Au petit matin le givre avait recouvert toute la surface des carreaux des voitures sur le parking Le Range Rover les attendait là et la fine couche glacée sur la carrosserie le faisait paraître fragile On eût dit qu'il allait exploser en milliers des chars de métallique au moindre frôlement Bertrand s'installa au volant Naïma et Victor à l'arrière tandis qu'Hugo raclait le pare-brise avec la manche de sa veste La nuit avait eu l'air de lui faire du bien songea Naïma et lorsqu'il pénétra dans l'habitacle son air jovial n'aurait pu présumer de la tristesse de la veille Une chose est sûre ce 4x4 n'est pas surveillé lança-t-il Bertrand se tourna vers son passager un léger filet de vapeur s'échappait de sa bouche quand il parlait C'est vrai c'est ce que je me suis dit également Ou alors Antares nous suit à la trace pour savoir où on les amène A l'arrière Naïma soufflait dans ses mains pour les réchauffer Elle interrompit son geste Ne nous portez pas la poisse Bertrand Hugo a raison On peut se servir de ce véhicule sans crainte Et s'il le déclare volé C'était Victor Pour que la police s'en mêle et qu'il risque de perdre la main Je ne pense pas à non répondit Bertrand du tac au tac Continuons à éviter l'autoroute et tout ira bien relança Naïma Ça va être long dit Hugo tout bas Comme ça on aura tout le temps de rester en vie conclut-elle Le trajet jusqu'à Bordeaux dura plus de 7 heures 7 heures où ils se relayèrent derrière le volant Au niveau d'Orléans ils quittèrent l'autoroute et s'engagèrent sur une départementale jusqu'à Vierzon où ils purent reprendre une portion d'autoroute gratuite A une cinquantaine de kilomètres après Châteauroux ils abandonnèrent l'A20 pour s'engager sur une route nationale qui devait les conduire jusqu'à l'adresse de l'association caritative bordelaise qui selon Bertrand correspondait aussi à celle du domicile des Vandenbergs A peine quelques heures avant d'arriver à destination la jauge d'essence indiquait que le véhicule roulait sur la réserve Il va falloir faire le plein lança Victor qui conduisait depuis une centaine de kilomètres J'ai donné toutes mes espèces aux sans-abri à Saint-Mort Je suis à sec J'ai toujours ma carte de crédit dit Bertrand On ne risque pas de se faire repérer avec ça ? demanda Naïma Je pense qu'on peut tenter le coup Mon compte courant est sur une banque en ligne En plus elle est basée en Allemagne Je ne pense pas qu'Antares ait pu lancer des requêtes à ce niveau C'est déjà presque compliqué pour la police Alors on fonce à la prochaine station dit Naïma en souriant En arrière-plan dans le creux d'une descente elle repéra un îlot fait de bâtiments de tôle et de béton et d'enseignes multicolores autour duquel s'étiraient des parkings à perte de vue Une véritable oasis dédiée à la consommation au beau milieu du limousin comme une pause obligatoire avant de reprendre la monotonie de la départementale Tandis que Victor faisait le plein du Range Rover Naïma demanda la carte de crédit de Bertrand et quitta l'air de la station service pour se diriger vers un grand magasin Elle se retourna vers ses trois compagnons et leur adressa un je reviens énigmatique Les hommes échangèrent des regards interloqués alors qu'elles disparaissaient dans le hall d'entrée de King Jouet une enseigne bien connue des enfants Chapitre 4 Istanbul deux jours après son départ de l'île Quand un taxi déposa celles qu'ils connurent sous le nom d'Eugénie dans le quartier de Galata la mercenaire se sentit comme au carrefour de l'histoire les senteurs poivrés et orientales les couleurs ocres et chaleureuses le tumulte des passants et des touristes qui foulaient les pavés des vieilles rues éveillèrent tous ses sens A quelques encablures d'elle un immeuble à la façade art déco décrépite abritait son hôtel Comme durant toutes les exfiltrations qu'elle avait effectuées sa mission était simple se rendre au point de chute indiqué et attendre A la réception on lui donna les clés de sa chambre contre son passeport et une signature sur un registre Quelle était son identité cette fois-ci ? Oriana Carlotti une luxembourgeoise de 36 ans Enfin arrivée elle se rendit immédiatement dans la salle de bain et ne put réprimer un grand sourire à la vue d'une grande baignoire au robinet doré Elle rêvait de se prélasser dans un bon bain chaud jusqu'à ce que l'eau devienne froide et que ses mains soient toutes fripées Elle posa sa petite valise sur le lit l'ouvrit et projeta de pendre ses chemisiers et ses vestes légères dans l'imposant placard de l'entrée Une légère brise fit virevolter les rideaux de la baie vitrée qui donnait sur un minuscule balcon et elle se rendit compte qu'elle était ouverte Quand elle se dirigea pour la troisième fois en direction du placard un débardeur passait sur un cintre elle ne remarqua pas l'ombre qui venait juste de se déployer comme un ange de la mort derrière le lit Elle n'eut pas le temps non plus de prendre une dernière inspiration que l'homme dans son dos passait déjà un filin métallique autour de sa gorge Il serra de toutes ses forces celles que tous sur l'île de Saint-Rion connurent sous le nom de génie sombra dans l'abîme noir et glacial de la mort Chapitre 5 Le silence régnait en maître dans l'habitacle de leur véhicule et seul le rugissement sourd du moteur accompagnait les pensées du groupe Hugo s'était assoupi quelques minutes sur le siège passager tandis que Bertrand conduisait la tête légèrement penchée vers l'avant comme si ses lunettes ne corrigeaient plus assez sa vue pour lire les panneaux de signalisation Ils quittèrent l'autoroute et firent leur entrée dans Bordeaux par le boulevard Aliénor d'Aquitaine Ils passèrent une zone commerciale qui grouillait déjà de monde puis roulèrent quelques minutes avant de sortir de la large chaussée pour s'engager dans la rue de Rivière À mesure que leur destination approchait leur mine se faisait plus grave Était-il sur le point de plonger la tête la première dans un piège tendu par les hommes d'Antares ? Vera Vandenberg était-elle au courant de la mort de son mari ? Était-elle surveillée de près par les agents de la multinationale ? La rue de la Course longeait un jardin public bordé de marronniers défraîchis en cette période de l'année De petits immeubles d'allure haussmanienne à peine plus haut que quatre étages défilait derrière les carreaux de leur véhicule On eut dit un petit Paris au toit plus bas mais au climat plus doux Ici l'hiver mordait moins les chairs à travers les habits et les senteurs iodés de l'océan pouvaient se deviner par petites touches discrètes quand le vent d'ouest soufflait dans les rues Ils révisèrent le plan imaginé par Naïma et se garèrent dans une rue perpendiculaire à l'abri des regards La journaliste n'avait toujours pas révélé le contenu du paquet qu'elle avait rapporté du magasin de jouets Tu comptes offrir une poupée à la femme d'Arold ou quoi ? avait dit Hugo sarcastique Naïma ouvrit le coffre et se saisit de la boîte en carton qu'elle défie devant les yeux ébahis des trois hommes avec un léger sourire Elle l'ouvrit lentement et tous comprirent ce qu'elle avait acheté des Toki-Walki Il y en avait des Bob-l'éponge mais ceux-là étaient plus discrets dit-elle en adressant un clin d'œil à l'attention d'Hugo Elle tendit un des appareils à Bertrand et continua On les utilisera en mode alarme Il suffit d'appuyer là Il y eut un bip strident pour se prévenir d'un quelconque danger Hugo et moi on va à la rencontre de la femme d'Arold Victor et Bertrand vous vous posterez dans le parc juste en face de l'immeuble pour guetter les entrées et les sorties S'il y a le moindre doute le moindre mouvement louche vous nous alertez grâce au Toki Ok ? Hochement de tête puis silence On vous laisse partir devant et vous mettre en place Bip et moi quand vous êtes prêts Ça nous permettra de voir si ces engins fonctionnent Cinq minutes qui leur parurent une éternité passèrent avant que le Toki-Walki enfoncé dans la poche de la veste de Naïma ne sonne C'est parti dit-elle à l'attention d'Hugo Ils tournèrent au coin de la rue et se postèrent enfin devant le 121 rue de la course Une belle entrée cossue barrée par une double porte en verre de style art nouveau leur faisait face Ils s'approchèrent de l'interphone et Naïma parcourut les étiquettes du regard Là Vandenberg dit-elle en pointant une petite plaque noire gravée de lettres blanches C'est confirmé on est chez eux Une salve d'adrénaline se diffusa dans le corps d'Hugo Les battements de son cœur s'accélérèrent et ses pupilles se dilatèrent Alors que Naïma tendait un doigt fébrile vers le bouton d'appel un agent de la poste encombré d'un gros colis passa un badge magnétique devant la journaliste et la porte se déverrouilla dans un bourdonnement Elle saisit immédiatement l'occasion et se proposa d'accommoder le postier ce qu'il accepta bien volontiers accompagnant son sourire d'un merci franc Naïma invita Hugo à entrer d'un bref coup de tête vers l'intérieur du hall Il suivit nerveux comme s'il se jetait dans la gueule du loup Les boîtes aux lettres leur livrèrent l'étage où résidait le couple Vandenberg Ils prirent l'ascenseur et se retrouvèrent rapidement devant la porte de celle dont ils avaient connu brièvement le mari Naïma prit une grande inspiration et sonna Quelques secondes plus tard on vint à la porte qui s'ouvrit sur une belle femme dont on aurait su dire l'âge sans se tromper et dont les grands yeux en amande rehaussés par des sourcils impeccablement dessinés lui donnaient des faux airs de Michelle Obama Oui dit-elle d'un ton neutre Tétanisé Hugo avait contraint Naïma à prendre les devants Madame Vandenberg Oui Bonjour je nous sommes des amis d'Harold bafouillat-elle prise par l'émotion Ce que nous avons à vous dire n'est pas très facile Est-ce qu'on peut entrer ? Vera resta impassible mais consentit à les recevoir Hugo et Naïma échangèrent un petit regard qui en disait long Il y avait quelque chose d'étrange dans la réaction de la veuve Vandenberg L'appartement était cossu et le vieux parquet qui craquait sous chaque pas en accentuait le charme Ils furent invités à prendre place sur l'un des canapés du salon non loin d'une cheminée de marbre noir qui ne servait à l'évidence que de décoration Hugo repensa au monastère de Lille et à Harold qui dans ses souvenirs lisait un roman d'Agatha Christie Un Harold souriant et plein de vie dont il ne connaissait manifestement rien Sa mémoire ne possédait que de rares bribes de souvenirs diffus et lorsqu'il allait devoir annoncer à sa femme qu'il n'était plus il regretta de ne pas avoir discuté un peu plus avec lui à Saint-Rion Vous êtes venu m'annoncer qu'il est mort n'est-ce pas ? Elle avait lancé ça comme ça comme un coup de hache qui achève sa victime La simplicité et la froideur des mots en accentuaient la violence Naïma tourna la tête vers Hugo totalement démuni et choqué Vera n'avait pas la moindre tristesse dans le regard On y sentait même plutôt une forme de colère latente que le désespoir avait calmé avec le temps Comment êtes-vous au courant ? osa la journaliste Elle leur adressa un regard noir puis tourna les talons s'apprêtant à quitter la pièce Simple intuition dit-elle calmement le dos tourné J'ai besoin d'un remontant pas vous ? Cette femme avait un aplomb que Naïma commençait à envier Elle regarda Hugo et haussa les épaules Lui jugeant qu'il était un peu tôt secoua la tête négativement Je prendrai comme vous madame Je crois que j'en ai besoin aussi dit Naïma Vera Vandenberg s'affairait dans la cuisine Bruit de tiroirs qu'on ouvre teintement de bouteilles puis elle sortit rapidement repassa par le salon et s'engagea dans le couloir de l'entrée pour disparaître dans le fond de son appartement Elle marcha le long d'un mur sur lequel des photos encadrées étaient disposées sans souci de symétrie Hugo s'attarda sur l'une d'elles On y distinguait Harold vêtu d'un élégant costume trois pièces qui serrait la main d'un homme chauve visiblement plus âgé que lui Il reconnut l'ancien maire de Bordeaux et se dit qu'Harold devait être plus qu'un simple médecin de province Tu trouves pas ça étrange ? Chuchota Naïma à l'attention du go interrompant le courant de ses pensées Quoi ? Une femme n'a pas de nouvelles de son mari depuis des jours On vient faire les oiseaux de mauvais augure et lui annoncer la pire des nouvelles Et elle ? Elle bronche à peine et nous parle d'intuition ? Je trouve ça étrange Oui mais franchement je crois qu'on a quitté la réalité dès l'instant où on a mis le pied sur l'île C'est pas non plus trop quoi penser à vrai dire Tu y crois à cette histoire d'intuition ? Comment elle pourrait savoir pour Harold ? J'en sais rien Peut-être que lorsque Eugénie l'a interrogée elle lui a fait contacter sa femme Tu te rappelles qu'elle avait un téléphone satellite ? Naïma ouvrit la bouche de stupeur comme si elle venait de réaliser quelque chose qui allait bouleverser sa vie entière Elle s'interdit de répondre dans l'instant car Vera entrait déjà dans la pièce avec un plateau d'acajou laqué entre les mains sur lequel tenait une jolie bouteille de liquide ambré et de verre De l'eau peut-être pour vous monsieur ? demanda-t-elle à Hugo en posant le tout sur la table basse qui leur faisait face Non merci ça ira Elle déboucha la bouteille remplit deux verres et entendit un à Naïma Elle s'enfonça ensuite dans son fauteuil but une gorgée et ferma les yeux longuement dans un silence pesant Que savez-vous depuis le départ de votre mari ? Pas grand-chose soupira Vera Une histoire d'héritage C'était curieux étrange même On a cru à une plaisanterie et puis comme Harold avait travaillé d'arrache-pied pour transformer un appartement que nous louions en bureau il s'était dit qu'une petite virée en Bretagne lui ferait le plus grand bien Les billets de train étaient dans l'enveloppe Naïma but une gorgée qui lui brûla le zoophage Elle se retint de tousser ce qui fit apparaître une minuscule larme dans le coin de son oeil droit Nous aussi il nous est arrivé la même chose Nous étions avec Harold Vera prit une profonde inspiration L'émotion bien que dissimulée à grands efforts semblait la gagner peu à peu « Racontez-moi » souffla-t-elle D'après les quelques mots qu'avait prononcés la femme d'Harold Hugo s'était reconnu dans le comportement de son mari Lui aussi avait d'abord cru à une mauvaise blague et à force de tourner en rond chez lui avait accepté l'appel du voyage en terre bretonne Tandis que Naïma portait de nouveau son verre à ses lèvres il prit le relais Vous le savez déjà nous avons tous été convoqués pour la même raison un héritage un peu mystérieux Nous nous sommes donc tous retrouvés en Bretagne dans le petit port de Paimpol et quelqu'un est venu nous chercher en bateau pour nous amener sur une petite île privée l'île de Saint-Rion A partir de là le cauchemar a commencé Il sentit sa voix trembler et une boule dans sa gorge grossir Il attrapa le verre de Naïma et but une grosse lampée du whisky du bon whisky certainement mais dont le taux d'alcool était visiblement trop élevé pour le jeune homme qui toussa à s'en vider les poumons Cette situation aurait pu prêter à rire elle aurait dû prêter à rire mais l'heure était grave et Hugo ne perdit pas une minute dans son désir de livrer des explications à la veuve Il se ressaisit et continua D'abord le bateau avec lequel nous étions arrivés notre seul moyen de transport pour quitter l'île a été saboté et nous l'avons perdu dans les flammes Nous avons retrouvé peu après le corps de l'homme qui nous avait conduit à Saint-Rion À ce moment-là nous avons tous compris que nous étions en danger C'est Harold qui fut la seconde victime Je suis désolé Vera ne paraissait pas atteinte par la tristesse Une rage sourde semblait plutôt bouillonner à l'intérieur de tout son être Naïma trouva les réactions de la veuve inadéquates voire paradoxales Mais qui pouvait se vanter de savoir à l'avance comment il réagirait à l'écoute d'une histoire si singulière ? La journaliste se garda de la juger et ajouta Au départ nous étions sept sur l'île et une personne parmi nous nous faisait disparaître un par un de sang-froid Nous avons pu identifier l'assassin et le mettre hors d'état de nuire Malheureusement un peu trop tard pour votre mari Mais après ça il n'y a plus eu aucune victime Ce qui nous amène ici aujourd'hui est simple et à la fois compliqué Nous avions la lourde charge de vous annoncer cette triste nouvelle et aussi de vous poser quelques... Un bip strident déchira l'atmosphère pesante qui régnait dans la pièce Puis un deuxième Le talkie-walkie enfoncé dans la poche de la veste de Naïma les alertait Ils étaient en danger Fin de l'épisode 3 Épisode 4 Révélation Chapitre 1 Un SUV noir avait fait un premier passage dans la rue de la course et avait ralenti devant le 121 Lorsqu'il avait réapparu et s'était garé dans une rue perpendiculaire Victor et Bertrand s'étaient mis sur leur garde Quatre hommes sortirent du véhicule en hâte jetant des regards alentour de façon répétée Deux d'entre eux se dirigeèrent vers la porte d'entrée de l'immeuble et les deux autres partirent dans la direction opposée au pas de course Leur attitude leur posture et leur geste manifestement répétés des milliers de fois les faisaient ressembler à des militaires On a des emmerdes lâcha Victor Je fais quoi ? J'actionne le signal ? Oui Ne prenons aucun risque Le sexagénaire appuya deux fois sur le bouton Puis les deux hommes se dissimulèrent derrière un buisson feuillu planté là entre deux marronniers Hugo bondit hors du canapé et ne put retenir une grossièreté Alors que son sang se ruait dans ses veines il courut vers la sortie sous le regard médusé de Vera Vandenberg A hauteur de la porte d'entrée il se retourna vers Naïma Dépêche-toi Qu'est-ce que tu fous ? Ne m'attends pas Va rejoindre les autres Vite ! Son instinct de survie prit la décision avant sa raison Il sauvait sa peau avant celle de Naïma Cela ne lui ressemblait pas Mais il était si près de revoir Sophie qu'il ne pensa qu'à sa propre personne à ce moment-là Et puis elle lui avait clairement dit de ne pas l'attendre Victor et Bertrand avaient activé le signal de détresse Il devait bien y avoir une raison Le voyant lumineux au-dessus de la porte de l'ascenseur indiquait qu'il descendait On venait sûrement à eux Le cerveau de l'ingénieur calculait des probabilités à toute vitesse et il ne céda pas à la panique malgré les salves d'adrénaline qu'il recevait en grande quantité Au lieu de se précipiter dehors Hugo emprunta les escaliers et grimpa les marches par paire jusqu'au dernier étage S'il agissait contre toute logique il aurait plus de chances de ne pas se faire cueillir comme un débutant Personne ne l'imaginerait aussi stupide pour aller se coincer en haut de l'immeuble au lieu de se ruer au rez-de-chaussée Les battements de son cœur lui martelaient les tempes et sa respiration se faisait par saccades Seul dans l'obscurité de ce couloir du quatrième il attendit quelques minutes et appela l'ascenseur Il vit les chiffres défiler jusqu'à afficher le numéro de son étage Avant que les portes automatiques ne s'ouvrent il se plaqua contre le mur et tendit tous ses muscles dans l'éventualité de devoir effectuer une riposte rapide à une quelconque agression Rien Il s'avança doucement et constata que l'ascenseur était vide Il inspecta le panneau de contrôle et vit ce qu'il espérait y trouver Il se rua à l'intérieur et appuya sur un bouton carré qui indiquait moins un Avec un peu de chance personne ne l'attendrait au sous-sol et il pourrait rejoindre ses compagnons Soudain une pensée traversa son esprit Que faisait Naïma ? Où était-elle ? Et surtout Pourquoi était-elle restée derrière ? Pourquoi ne l'avait-elle pas suivie ? Les portes coulissantes métalliques s'ouvrirent sur un parking mal éclairé et presque désert Quelques berlines étaient dispersées sur la cinquantaine de places que constituait toute la surface Un mélange d'odeur d'essence et de gomme chauffée conférait au lieu un aspect sordide et l'éclairage froid des néons y ajoutait une touche lugubre Hugo s'élança à travers le parking en direction de la sortie indiquée par un petit panneau lumineux qui diffusait une lueur parcimonieuse Ses pas claquèrent dans tout l'espace avec un écho peu discret Trop content de ne trouver personne pour stopper sa progression il fit peu de cas du tapage qu'il provoquait dans sa fuite et atteignit enfin la porte métallique Elle donnait sur un escalier en béton gris anthracite qui, de toute évidence le mènerait dans une rue adjacente de l'immeuble Son vœu le plus cher retrouvait les autres Vous êtes avec Hugo ? cracha la petite enceinte du talkie-walkie C'était Naïma Victor approcha le boîtier de sa bouche Non ! Pourquoi ? Vous n'êtes pas ensemble ? Les légers tremblements de sa voix trahissaient son inquiétude Ne bougez pas d'où vous êtes J'arrive Bertrand s'affola Je vais chercher la voiture Je ne sais pas ce qu'il se passe mais il faut qu'on soit prêts à décoller rapidement Ok J'attends les autres ici Garez-vous devant la grille du parc Bertrand détala et ses pas crissèrent sur les gravillons de l'allée Lorsqu'il atteignait la sortie il ne le vit pas mais Hugo avait jailli hors du parking de l'immeuble dans la rue Verniaud Le jeune homme continua sa course effrénée vers la lisière du parc où Victor l'attendait nerveux Où est Naïma dit-il essoufflé Et Bertrand Naïma m'a signalé avec le talkie qu'elle arrivait Bertrand est allé chercher la voiture Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'en est pas sûr mais je crois que les agents d'Antares sont entrés dans l'immeuble Les yeux de Victor se firent plus grands et il esquissa un discret sourire Naïma jaillissait hors du bâtiment en courant Alors qu'elle sprintait vers le parc Bertrand au volant du Range Rover surgit au coin de la rue et fit crisser les pneus pour s'arrêter devant elle La vitre côté conducteur se baissa lentement Montez vite ! hurla-t-il en accompagnant ces mots de grands gestes de la main La porte côté passager s'ouvrit Naïma sauta à l'intérieur Le sang d'Hugo et de Victor ne fit qu'un tour et ils se précipitèrent vers le 4-4 Le sexagénaire se hâta vers la sortie la plus proche tandis qu'Hugo escaladait les grilles qui limitaient le parc pour raccourcir la distance qui le séparait de son salut Un puissant SUV déboucha sur la rue de la course en un dérapage qui ne laissa pas de doute au groupe Ils étaient à leur trousse Hugo grimpa à bord de leur Range Rover et encourageait Victor à se presser alors qu'il arrivait péniblement à quelques mètres du véhicule Le moteur de leurs poursuivants rugissait La distance se faisait de plus en plus courte Victor eut à peine le temps de s'asseoir sur la banquette arrière que Bertrand avait déjà enclenché la première et démarrait en trombe Il fit un virage sec à droite sur la rue Le Chapelier et fonça Arrivé au bout de celle-ci le feu tricolore qui régulait l'accès à la rue Lagrange passa au rouge et il accéléra pour franchir le croisement Derrière eux le SUV fit de même S'ils avaient eu le moindre doute ils étaient désormais fixés Ces hommes les suivaient Je ne sais pas où aller cria Bertrand paniqué Il faut les semer répondit Naïma sur le même ton survolté Vous êtes marrante je ne fais que ça Le Range Rover roulait à vive allure et zigzaguait entre les voitures mais Bertrand prenait soin de ne pas trop se faire remarquer Je ne sais toujours pas où aller Il faut qu'on se dirige vers là où il y a le plus de monde dit Naïma qui cherchait visiblement une solution Je ne sais pas moi un centre commercial ou un truc dans le genre Victor avança soudainement la tête entre les deux sièges avant Place des grands hommes il y a une grande galerie marchande Parfait lança Naïma Let's go place des grands hommes Hugo tendit le bras en avant et pointa un panneau de son index Là centre commercial à droite Bertrand Les pneus crissèrent et le véhicule s'engagea sur le cours de Verdun les hommes d'Antares toujours derrière à quelques voitures de distance On va devoir abandonner le 4-4 la chat Naïma Vous plaisantez dit Bertrand On n'aurait plus rien plus rien du tout même pas de quoi se mettre à l'abri du froid On le laissera sur le parking du centre commercial Il faut d'abord semer nos poursuivants en se fondant dans la masse Pour le reste on avisera Bien conscient que c'était là la meilleure solution aucun d'entre eux n'objecta Durant tout le trajet le SUV s'était rapproché d'eux mais les aléas de la circulation l'avaient forcé à s'éloigner Puis il était revenu comme dans un ballet chorégraphié à l'avance Arrivé à proximité de la place des grands hommes le Range Rover s'engouffra dans les sous-sols de la ville par une entrée de parking comme happé par une bête géante à la bouche noire et caverneuse Bertrand trouva une place la plus éloignée de l'entrée puis les quatre se précipitèrent hors du véhicule Alors qu'ils coururent vers un des ascenseurs pour monter vers la galerie marchande ils aperçurent au loin la barrière se levait Le SUV les suivait toujours Le grand hall de la galerie marchande grouillait de monde ce qui leur donnait un avantage une vraie petite fourmilière où se croisaient chariots de supermarchés et sacs en papier cartonnés à l'effigie de Grande-Marque Le flot des chalants était erratique et imprévisible pareil à celui des vagues d'un océan Bertrand Victor et Naïma se pressaient dans les allées d'allées de marbre tandis qu'Hugo un peu à la traîne jetait sans cesse des coups d'œil derrière son épaule Il avait aperçu ce qu'il pensait être des agents d'Antares peu après qu'ils eurent franchi la grande arche de l'entrée mais les avait très vite perdu de vue Il y avait bien trop de monde pour espérer quoi que ce soit et fouiller une masse si effervescente lui donnait la nausée Il faut prendre les transports en commun et vite il y a un métro ici demanda Naïma Hugo aurait voulu faire une remarque cinglante à propos du ton qu'elle avait employé et qu'il estimait quelque peu condescendant mais il préféra lui livrer une réponse concise plutôt que d'ironiser sur le fait qu'on pouvait trouver des métros ailleurs qu'à Paris Pas de métro à Bordeaux que des bus et des trams répondit Hugo pressant le pas pour les rejoindre Victor donna un rapide coup de menton sur sa gauche C'est par là la station tramway quinconce dit-il Le groupe bifurqua légèrement en direction d'une sortie où un panneau lumineux indiquait plusieurs lignes de bus et l'arrêt de tramway en question Ils coupèrent le torrent de Badeaux et jetèrent des regards circulaires Personne en vue Peu rassurant Enfin sorti une légère bise qui soufflait depuis la rue formant un cercle autour des anciennes halles les força à reboutonner leurs vestes Ils s'engagèrent dans la rue Michel Montaigne bordés de petits immeubles bourgeois hébergeant des commerces en leur rez-de-chaussée Leur allure était pressée mais pas trop afin de ne pas attirer l'attention Tour à tour leurs coups se dévissaient pour surveiller leurs arrières Lorsqu'ils débouchèrent sur une petite place animée par un marché de Noël bondé Hugo aperçut les agents au loin Ils viennent à peine d'emprunter la même sortie que nous Allez on se faufile dans la foule devant nous et on sera pas loin de les avoir semés dit Naïma Les odeurs mélangées de barbe à papa de vin chaud et de fromage grillé partaient à l'assaut des sens olfactifs des promeneurs et les décorations faites de guirlandes de bonshommes de neige et de sapins artificiels les plongeaient pour quelques instants dans une sorte de nostalgie diffuse L'urgence de leur situation interdisait à Naïma d'être perméable au folklore festif alentour et dans sa démarche effrénée pour sa survie elle alpaga une mère de famille qui finissait de payer des chouchous pour son fils Le tramway s'il vous plaît madame Elle fut d'abord surprise puis répondit avec un sourire C'est juste là mademoiselle à la sortie du marché vous ne pourrez pas rater la station La dame avait dit vrai alors que le petit groupe se pressait hors de la petite place ils aperçurent derrière d'autres platanes échevelées les rails du tramway et une rame qui approchait tout juste Au loin on entendait des cris amusés d'enfants provenant d'une grande roue illuminée aux couleurs de la ville Hugo fut de nouveau le dernier à faire son apparition sur le quai Naïma lui faisait de grands gestes affolés pour qu'il accélère la cadence Un son strident annonçait déjà la fermeture des portes et il eut tout juste le temps de bondir dans le wagon en se faufilant entre les deux battants avant que ceux-ci ne condamnent les issues telles des mâchoires tranchantes Lorsque le tramway démarra les mines inquiètes des quatre laissèrent place à de légers sourires de soulagement Ils avaient réussi à semer leurs poursuivants Quelques stations après la foule qui se tassait à l'intérieur des rames sortit par vagues et seules quelques personnes restèrent à bord Hugo désigna deux rangées de sièges qui se faisaient face et proposa aux autres de s'y asseoir Les traits de son visage trahissaient une certaine forme d'impatience Lorsqu'ils furent assis ils comprirent immédiatement les intentions du jeune homme Tu nous expliques pourquoi tu es resté dans l'appartement après que Victor et Bertrand ont déclenché le signal d'alerte ? dit-il à l'attention de Naïma Les deux hommes tournèrent leur visage l'un vers l'autre interloqués Quoi ? osa Victor Qu'est-ce que ça veut dire ? Naïma se sentit comme prise au piège un sentiment qu'elle détestait par-dessus tout Néanmoins elle répondit calmement J'ai parlé rapidement à Vera avant de m'enfuir et je lui ai laissé le numéro du portable qu'on a acheté Hugo leva les bras en l'air de stupeur et secoua la tête T'es sérieuse ? il avait presque crié Qu'est-ce qui t'a pris ? T'es inconsciente ma parole ? Elle fit abstraction des mots et du ton employé dans un effort pour ne pas lui sauter à la gorge sur le champ Tu as remarqué comme moi qu'elle n'avait pas l'air plus bouleversé que ça quand on lui a parlé d'Harold C'est pas une raison pour lui filer notre numéro Bravo ! Maintenant tu peux jeter ce téléphone par la fenêtre On vient de réussir à semer des agents sur-entraînés et toi tu viens d'anéantir nos efforts en leur donnant de quoi nous suivre à la trace Son sang bouillait à l'intérieur et il ne put s'empêcher de se lever dans l'espoir que ça le calmerait un peu Reviens t'asseoir et écoute-moi Hugo prit une grande inspiration et s'exécuta Quand on lui a parlé d'Harold j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait Elle n'était pas triste comme une femme qui se fait un sang d'encre au sujet de son mari disparu des radars depuis des jours et qui apprend la pire des nouvelles Non et pour une simple et bonne raison Elle était déjà au courant Je pense que c'est elle qui a alerté les agents d'Antares quand elle s'était absentée quelques minutes du salon où nous étions Raison de plus Si elle est de mèche avec eux pourquoi tu lui as laissé notre numéro ? C'est absurde Il voulait se relever mais elle le stoppa dans son élan en le tirant par la manche Écoute-moi Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit Peut-être qu'ils se sont fait passer pour des flics Peut-être qu'ils lui ont fait gober qu'on avait tué son mari J'en sais rien Je sais juste que cette femme est perdue Quand on a reçu votre signal elle s'adressait désormais à Victor et Bertrand Hugo s'est enfui immédiatement et j'étais parti pour faire de même Mais elle n'a pas bronché Elle aurait dû essayer de nous retenir Vous ne croyez pas ? Et pourtant elle nous a laissé filer Le tramway ouvrait ses portes sur un nouvel arrêt Des usagers entrèrent bruyamment Alors Je l'ai regardé droit chose suivante Croyez-vous que des tueurs de sang-froid vous laisseraient délibérément de quoi les suivre à la trace ? Et je suis parti Hugo n'en croyait pas ses oreilles Pour lui ce geste était de l'inconscience pure mais il était habitué désormais à Naïma qui agissait de façon souvent impulsive Il fallait admettre qu'elle avait un bon instinct Mais le jeune ingénieur beaucoup plus cartésien préférait faire preuve de réflexion et d'analyse avant de prendre une quelconque décision Quant à Bertrand et Victor leur nature plus passive les réfrénait de porter un jugement La cavale dans laquelle ils étaient tous impliqués constituait une situation tellement hors du commun que leurs habitudes de penser ne valaient alors plus grand chose Hugo secoua la tête plusieurs fois comme pour détacher son esprit d'une colère montante et demanda Bon, ok et là on fait quoi ? On n'a plus de voitures on est dans une ville que l'on ne connaît pas poursuivie par des personnes extrêmement dangereuses et on ne sait même pas où ce satané tram se dirige Descendons au prochain arrêt et avisons J'ai une idée dit Bertrand Tous les regards se tournèrent vers lui Trouvons-nous déjà un hôtel où on pourra se restaurer se laver et recharger nos batteries grâce à une bonne nuit de sommeil Tous les trois affichèrent des mines circonspectes J'ai toujours ma carte bleue et de quoi voir venir si c'est ça qui vous inquiète ajouta-t-il avec un rictus Quelques minutes plus tard comme si une quelconque entité supérieure avait entendu les paroles de Bertrand le tramway passa lentement devant un bâtiment à l'architecture ultra moderne qui contrastait avec les immeubles bordelais typiques qui le jouxtaient Hugo le remarqua et en avertit son compagnon qui s'empressa de demander l'arrêt en pressant sur un gros bouton rouge à portée de son bras Ils descendirent à la cité du vin et se dirigeèrent vers le bâtiment dont la façade affichait un hôtel en lettres lumineuses et dont les quatre étoiles sous le nom Sico présageaient d'un séjour de qualité Ils prirent deux chambres doubles pour une nuit et Hugo fut parcouru d'un léger frisson lors de l'attribution de celle-ci quand les deux groupes se firent presque naturellement Depuis la traversée en radeaux les quatre s'étaient toujours divisés en deux binômes qui semblaient désormais immuables L'ingénieur pensa à Sophie et se demanda si elle aurait accepté qu'il partage sa chambre avec une femme dont peu d'hommes auraient refusé les avances Pour se donner bonne conscience il se dit que les circonstances étaient si exceptionnelles qu'il n'avait pas le loisir de s'attarder sur ce genre de détails Ici il était question de survie Naïma empoigna la clé magnétique et se tourna vers Hugo « Reste pas planté là viens » Bertrand s'enfonçait déjà dans un couloir sombre et il s'adressa à la journaliste « Notre chambre est au rez-de-chaussée laissons-nous une heure et retrouvons-nous dans le salon à côté du restaurant » Tous hochèrent la tête et Hugo rejoignit Naïma dans l'ascenseur Il était blême la promiscuité le mettait soudain mal à l'aise Quand ils pénétrèrent dans leur chambre Naïma dans un geste adolescent fit quelques petites foulées et se jeta sur un des lits « Ah ! on va enfin avoir droit à une vraie bonne nuit de sommeil » dit-elle avec un large sourire « Je mets une option sur la douche tout de suite » Hugo évoluait lentement ne sachant pas vraiment quoi faire de ses membres qui paraissaient l'encombrer tout à coup Il finit par s'asseoir sur le lit et regardait dans le vide « Ça va pas Hugo ? » dit Naïma en se relevant « Si, si je crois que j'ai un peu le contre-coup de tout ça T'inquiète pas tu vas prendre une bonne douche on va faire un bon repas et après ça une bonne nuit Demain on sera d'attaque pour affronter la suite des événements Tu crois que ça va durer encore longtemps ? » soupira-t-il Elle fit une pause J'en sais rien J'ai le sentiment qu'on touche au but Il nous manque quelques pièces du puzzle mais je sens qu'on est proche du dénouement C'est quoi pour toi le dénouement ? On confronte Antares avec du solide et ils n'ont pas d'autre choix que de nous laisser tranquilles On les fait chanter ? Je n'avais pas pensé à ça, tiens C'est une option pourquoi pas ? Elle eut un petit rire qui par moment fit décrocher sa voix Elle se leva marcha en direction de la salle de bain et s'adressa une dernière fois à Hugo Mon petit Hugo j'ai une bien meilleure idée que le chantage mais avant ça j'ai juste envie de me prélasser dans une douche bouillante et d'oublier toute cette histoire pendant quelques minutes Fais donc avait-il lancé sur un ton faussement décontracté Lorsque les premiers sons d'eau ruisselante et fumante lui parvinrent son esprit s'échappa furtivement dans le fantasme impossible qu'elle lui demande de la rejoindre Il secoua la tête pour réprimer ses pensées interdites mais le mal était fait Il voulait soudain retrouver Sophie au plus vite et ne plus penser qu'à elle et à la façon dont il pourrait la rendre heureuse Ils se rejoignirent tous au salon de l'hôtel et chacun se fit la même réflexion Même si une bonne douche les avait revivifiés il leur fallait des habits de rechange Ils tentèrent d'oublier pour l'heure ce petit détail et s'assirent autour d'une table basse pour faire le point sur leur situation J'ai réservé une table pour le dîner mais avant j'aimerais qu'on décide ensemble de la suite à faire prendre aux événements dit Bertrand d'un ton solennel Naïma comme à l'accoutumée prit les devants J'ai beaucoup réfléchi au sujet et je n'arrive toujours pas à comprendre l'implication d'Harold dans toute cette histoire Pourtant je pense qu'il y joue un rôle clé J'ai potassé un peu sa thèse tout ce qu'il y a de plus académique une thèse de médecin quoi Elle portait sur quoi déjà ? demanda Victor en fronçant les sourcils Hugo se gratta le sommet du crâne C'est une étude épidémiologique faite au Cameroun Peut-être que ça lui tenait à cœur parce qu'il avait ses origines là-bas Je ne sais pas Si la piste nous envoie au Cameroun ça va s'avérer de plus en plus compliqué rétorqua Bertrand Je pense qu'il faut se focaliser sur la personne d'Harold Qui était-il en fin de compte ? relança Naïma Un médecin avec une bonne situation Une femme qui fait dans le social Un couple banal comme il y en a des milliers Si il est médecin pourquoi n'a-t-on pas trouvé l'adresse de son cabinet lors de nos recherches internet ? Un silence Puis Hugo écarquilla les yeux Parce qu'il n'était pas médecin généraliste Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme Mais oui c'est ça dit-il avec un sourire qui s'élargissait de plus en plus C'est tout simplement un médecin qui fait de la recherche Il est sûrement épidémiologiste Victor fit un minuscule bon sur sa chaise Hugo a raison Si mes souvenirs sont bons il existe un institut de recherche épidémiologique ici à Bordeaux Vous croyez qu'on pourrait y passer ? demanda Bertrand S'il travaille effectivement là-bas on en saurait peut-être plus sur Harold C'est une piste à explorer je pense dit Naïma A mon avis il doit y tenir un bon poste Sur les photos affichées chez eux j'ai vu Harold en compagnie du Beaumonde Il y avait même un tirage grand format où il serrait la main de l'ancien maire de Bordeaux Lâcha Hugo Alors que leur conversation allait bon train Bertrand parut soudain figé et absent Comme si son esprit s'était accroché à un détail et laissait le courant des pensées le traverser sans l'affecter Les neurones de son cerveau redoublèrent d'activité pour aller chercher le point précis sur lequel il avait tiqué Puis il se tourna vers Hugo et coupa court aux échanges Il était avec l'ancien maire de Bordeaux vous dites ? Interloqué presque intrigué le jeune homme fronça les sourcils et répondit calmement Euh oui ? Pourquoi ? Bertrand se leva d'un bond remonta ses lunettes et déclara d'un ton alarmé Vous savez ce que fait aujourd'hui l'ancien maire de Bordeaux ? Parmi les trois à qui s'adressait cette question quelqu'un peut-être tous aurait certainement donné la réponse attendue mais une mélodie stridente qui provenait de la poche de la veste de Victor coupe à court à toute tergiversation Leur téléphone portable sonnait Seules deux personnes connaissaient leur numéro Anita la femme de Victor et Vera celle de feu Harold mais cette dernière pouvait très bien l'avoir communiqué aux hommes d'Antares Chapitre 2 Comme si le téléphone lui brûlait les doigts Victor posa l'appareil sur la table basse et tous l'écoutèrent sonner Naïma tendit une main Il faut décrocher mon sang Hugo d'un geste vif stoppa sa tentative en lui agrippant l'avant-bras Sa poigne était forte peut-être un peu trop Qu'est-ce que tu fous Hugo ? Si tu décroches c'est peut-être le début des emmerdes Tu crois pas qu'on y est déjà jusqu'au cou non ? Qu'est-ce que ça va changer ? Tu as lâché ce numéro à Vera qui est clairement de mèche avec Antares Quatrième sonnerie Si ça se trouve c'est votre femme Victor Il faut décrocher pour savoir Ne le prends pas par les sentiments Naïma Tu nous as mis en danger et cet appel peut très bien signer notre arrêt de mort Sixième sonnerie Naïma se libéra d'un coup sec et se précipita sur le téléphone Elle décrocha Son cœur battait fort dans ses oreilles Allô ? Les trois autres étaient pendus à ses lèvres Elle éloigna le combiné de son visage et activa le haut-parleur Vous... vous êtes Naïma ? C'était la voix de Vera Elle était douce et chevrotante d'émotion Oui Vous avez changé d'avis ? Pardon ? Vous avez changé d'avis ? Vous ne voulez plus nous faire capturer ? avait-elle dit froidement Je... soupira Vera Je suis perdu Je suis démuni D'où m'appelez-vous ? D'un taxiphone du centre-ville J'ai pensé que ce serait mieux Naïma salua mentalement l'initiative et continua Effectivement Vous avez des remords ? C'est pour ça que vous nous appelez ? Son ton était aussi dur que celui de Vera était doux Je ne sais plus à qui faire confiance mais j'ai vu dans votre regard que vous étiez sincère Je ne sais pas c'est peut-être cliché mais en tant que femme j'ai pu immédiatement me connecter à votre souffrance On sentait dans son discours calme et réfléchi la valeur des années passées avec les plus démunis Vera exprimait dans tout ce qu'elle faisait une sorte de compassion digne qui jamais ne laissait place à la condescendance A son tour Naïma reconnut la sincérité de la veuve et tant pis si Hugo ou Bertrand venaient lui dire le contraire Son instinct de femme journaliste ne l'avait que très rarement trompée et là encore elle savait qu'elle avait eu raison de laisser leur numéro de téléphone à la femme d'Harold Vera repris Naïma vous pouvez nous faire confiance vous pouvez me faire confiance nous avons beaucoup de choses à nous dire mais pas ici pas au téléphone vous avez bien fait de m'appeler Qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous sommes en pleine quête de vérité mais avec des mercenaires à nos trousses c'est compliqué Je ne voulais pas je suis... Pas le temps pour les remords Madame Vandenberg il faut aller de l'avant est-ce que vous pensez être sur écoute ? Je n'en sais rien je ne crois pas C'est trop risqué pour nous de vous joindre sur votre téléphone Naïma semblait réfléchir à une autre solution Il y a le fixe du bureau d'Harold Elle avait parlé comme s'il était encore vivant Le cœur de Naïma se serra Il est peut-être aussi sur écoute C'est impossible Nous possédons un studio qui était loué à une étudiante et celle-ci a quitté le logement à peine un jour avant le départ d'Harold Nous avions décidé d'en faire le bureau de mon mari et c'est moi qui ai déménagé tous ces dossiers là-bas Où est cet appartement ? À Bordeaux-même ? Oui Non loin du parc L'Escure On oublie le téléphone dans ce cas On peut s'y retrouver demain dans la matinée ? Euh... Oui Très bien Dit Naïma un peu trop sèchement à son goût Donnez-moi l'adresse et nous y serons demain à 10h Ok J'arrangerai mon emploi du temps pour ça C'est au 7 avenue du parc L'Escure Parfait Et venez seul cette fois-ci Vera ne releva pas 10h demain C'est noté Naïma raccrocha Les trois hommes restèrent silencieux On dirait bien qu'on a notre programme de demain Allons dîner J'ai faim Le restaurant de l'hôtel était un lieu calme que la décoration sobre à la limite du minimalisme rendait un tantinet impersonnel Au vu des tables occupées par une majorité d'hommes en costume l'absence de chaleur ne semblait pas d'être un problème Ici on venait plus pour parler business que du futur d'une relation amoureuse Victor se figura que leur petit groupe passerait inaperçu et cela le rassura A peine assis Hugo qui visiblement ne lâcherait pas Naïma de sitôt attaqua immédiatement les hostilités Tu aurais quand même pu nous concerter D'abord tu lâches notre numéro de téléphone et ensuite tu prends des rendez-vous comme ça sans te souvenir que quelqu'un essaye par tous les moyens de nous stopper Calmez-vous Hugo trancha Bertrand Si je suis d'accord avec vous sur le fond je pense aussi que Naïma a de la ressource et que jusqu'à présent elle a prouvé au groupe à maintes reprises qu'on pouvait compter sur elle Et moi non ? C'est pas un concours Hugo poursuivit Naïma Ok J'ai joué la carte de l'instinct mais la preuve est là Vera nous a appelé et grâce à elle on va peut-être avancer sur notre investigation ou se jeter dans la gueule du loup Oui tu as sûrement raison mais toi tu proposes quoi ? Sans alternatire à offrir Hugo ravala sa fierté et resta silencieux Le serveur approcha de leur table avec les entrées sauvé par le gong Naïma qui avait peur d'avoir vexé son compagnon de chambre relança sur un ton neutre Le coup du clochard pour faire diversion était excellent Hugo Il n'est pas interdit de prendre aussi des précautions avec Vera J'y réfléchirai dit-il sèchement entre deux bouchées La question est de savoir ce qu'on cherche vraiment relança Naïma Bertrand vous n'étiez pas sur le point de nous dire quelque chose avant que le téléphone ne sonne ? Il essuya ses lunettes avec sa serviette puis la reposa sur ses cuisses J'ai bien cru qu'on n'en parlerait jamais dit-il sur un ton rieur Il tourna son visage vers Hugo Vous nous avez bien dit que vous avez vu une photo d'Harold avec l'ancien maire de Bordeaux Exact C'est peut-être une piste Vous savez ce qu'il fait désormais ? Il n'est pas ministre lâcha Victor Si ministre de la santé Tous mâchèrent en silence Ils ingurgitèrent l'information à mesure qu'ils avalaient leur repas Hugo sembla reprendre vie à la suite de la révélation Ministre de la santé et Harold qui agissait certainement dans le domaine de l'épidémiologie c'est là qu'il faut creuser Ça tombe bien on voit sa femme demain dit Naïma triomphalement Oui c'est là qu'il faut creuser Si seulement j'avais encore le dossier de mon père dit Bertrand Naïma termina son assiette et posa ses couverts Plus besoin de son dossier Bertrand Votre père voulait nous réunir pour rassembler les pièces d'un puzzle confus mais dont il avait décelé la grande importance Il nous manque la véritable Eugénie et bien sûr Harold Mais nous sommes là bon sang Autour de vous on va forcément finir par trouver Je me demande de plus en plus pourquoi je suis là d'ailleurs dit Hugo Qu'est-ce que tu racontes ? Naïma lui avait asséné une tape amicale sur l'épaule Toi tu es journaliste d'investigation Ok Soit tu as déjà travaillé sur un sujet en rapport avec Antares Soit tu es là pour tes capacités tes connaissances et tes relations Pour moi ça se tient Victor lui a officié dans le conseil d'administration de la multinationale Ça aussi ça se tient On ne sait pas encore tout sur Harold mais il est peut-être lié à Antares de par ses activités Épidémie médicaments Là encore le rapport est vite fait Mais moi un ex-ingénieur chez Agritech perdu dans mon sud-ouest natal Victor écarquilla les yeux et manqua de s'étouffer Agritech beugla-t-il Il se tourna vers Bertrand et lui agrippa le bras Agritech c'est ce dont je vous parlais quand on était sur l'île C'est Agritech qu'Antares voulait racheter Naïma et Hugo se figèrent leur mine médusée Leur stupéfaction était évidente et Bertrand tâcha de la faire disparaître avec des explications On a déjà évoqué le sujet ensemble mais Victor a été évincé du conseil d'administration d'Antares du jour au lendemain la veille d'un vote qui portait sur des rachats d'entreprises Et mon vieux cerveau ne trouvait pas le moyen de retrouver les noms enchaîna Victor Mais maintenant que je l'ai entendu je suis formel Agritech est une société qu'Antares voulait racheter Et pour être sûr de ne pas avoir d'opposants dans cette manœuvre et comme vous émettiez des réserves ils vous ont fait sortir du tableau c'est ça ? demanda Naïma Exactement mais au juste c'est quoi Agritech dit-il en s'adressant à Hugo Je vous l'ai déjà dit c'est une boîte qui évolue dans l'agroalimentaire Moi j'étais à la recherche et au développement je m'occupais d'améliorer le rendement ou de tester des nouveaux produits Mais quoi précisément ? Hugo leva les yeux en l'air C'est tellement vaste En gros tout ce qui a une composition chimique et qui peut servir dans le domaine très large de l'agriculture on le faisait Tu nous aides pas beaucoup le piqua Naïma Je ne suis pas resté très longtemps non plus Pourquoi tu as quitté Agritech ? demanda Victor C'est plutôt Agritech qui m'a quitté Il y a eu un plan social C'était mon premier boulot Je suis parti avec un bon chèque et deux ans de chômage confortable Je n'ai pas fait ma fine bouche J'avais envie d'autre chose Je sentais que j'allais m'enterrer dans cette boîte Alors ce changement me convenait Tout comme pour Victor il y a sûrement une raison bien spécifique derrière ton licenciement dit Naïma Elle se servit un verre d'eau et s'enfonça dans sa chaise Victor Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Antares voulait tant racheter l'entreprise où travaillait Hugo ? Il gratta sa barbe et fit une moue dubitative Je ne sais pas pourquoi il voulait acquérir Agritech mais moi je sais pourquoi je trouvais ça idiot et je ne me suis pas privé de leur faire savoir Je ne voyais pas pourquoi une entreprise pharmaceutique voulait investir dans l'agroalimentaire d'autant plus qu'Agritech si ma mémoire ne me fait pas défaut était tout ce qu'il y a de plus constant en termes de chiffres d'affaires et de bénéfices Pas de marge de manœuvre Pas vraiment de potentiel d'évolution Un vrai porte-avions comme on dit dans le jargon Un porte-avions ? s'interrogea Hugo Oui Un gros truc qui avance lentement mais sûrement qui a une grosse inertie et qui du coup ne peut pas changer de cap en un claquement de doigts Votre boîte Agritech c'était un porte-avions Je vois répondit l'ingénieur Ça nous avance pas plus hein Naïma ? La journaliste ne répondit pas Elle se contenta de jouer nerveusement avec ses couverts Jusqu'à la fin du repas ils tergiversèrent et se perdirent en conjecture sans vraiment avancer dans leur enquête Lorsqu'il fut temps pour chacun de regagner ses pénates Hugo et Naïma se retrouvèrent seuls dans le couloir menant à leur chambre Le jeune homme marchait lentement légèrement en retrait Les digestifs qu'ils avaient bu à la fin du repas commençaient à faire leur effet Il sentait son corps se relâcher et son esprit se désinhiber Il aurait succombé là sur l'instant à des avances de Naïma S'il les avait craint jusqu'alors il les espérait presque désormais La journaliste glissa la carte dans la fente et la porte se déverrouilla après un petit son aigu Elle pénétra dans la chambre défit ses chaussures et les envoya valser de deux coups de pied maîtrisés puis elle s'effondra sur son lit Ses yeux pétillaient ses joues avaient rosie et son sourire était narquois Reste pas planté là comme ça Viens dit-elle L'esprit du go s'embrouilla et son cœur s'emballa Lui avait-elle dit d'entrer dans la chambre ou de venir la rejoindre dans son lit Il demeura figé quelques secondes puis secoua la tête T'en fais une drôle de tronche il y a un truc qui va pas Elle essaya de se relever mais son coude glissa sur le drap et elle s'étala de plus belle en riant Je crois que les dix jours m'ont bien attaqué Hugo entra lentement dans la pièce et s'assit sur son lit face à elle Il la fixait Pourquoi tu me regardes comme ça ? Un silence Non, pour rien Il pivota et s'affala à son tour Naïma lança son bras nonchalamment au-dessus de la tête de lit et heurta l'interrupteur La pièce fut plongée dans le noir Un léger frisson parcourut tout le corps d'Hugo Les yeux ouverts il scrutait l'obscurité que l'alcool transformait en forme dansante et désordonnée Il y eut des bruits de frottement de bras Hugo Il laissa délibérément quelques secondes passer avant de répondre Oui tu sais je te taquine mais je t'aime bien La voix de Naïma s'était voilée d'un subtil mélange à mi-chemin entre fatigue et alcool Elle ne put pas le voir mais Hugo souriait De nouvelles secondes de silence Moi aussi je t'aime bien Naïma Je voudrais te poser une question d'ailleurs Le silence ou presque La respiration de la jeune femme s'était faite plus forte un peu plus bruyante Elle dormait Hugo devrait remettre sa question à plus tard Quelques minutes après être arrivés dans leur chambre Victor et Bertrand s'étaient endormis très vite Le sexagénaire ronflait et son voisin de lit était empêtré dans de mauvais songes Son sommeil était agité et il transpirait à grosses gouttes Il se tourna une première fois puis sursauta au moment de son rêve où sa voiture avait traversé une barrière de sécurité dans un virage de montagne et tombait dans le vide Il se leva et alla se passer de l'eau fraîche sur le visage Tout ce remue-ménage ne manqua pas de réveiller Victor à son tour Soudain lorsque Bertrand releva la tête et contempla son visage ruisselant dans le miroir au-dessus de l'évier il étouffa un petit cri Ça va Bertrand ? chuchota Victor Malgré le faible volume de la question Bertrand surpris fit un petit bond Oui ça va merci Ils chuchotaient tous les deux comme si d'autres personnes dormaient encore dans la pièce Ça va même très bien Je crois que j'ai trouvé de quoi faire une très belle avancée dans notre investigation Ah oui ? s'étonna Victor curieux Bertrand sortit de la salle de bain et enfila sa chemise Comme il ne développait pas plus sa pensée Victor revint à la charge Vous avez trouvé quoi ? Dites-moi enfin ! Cette histoire d'ancien maire de Bordeaux me turlupinait J'aime bien ce mot turlupiné dit Victor en esquissant un sourire Il était visiblement encore sous l'effet des quelques digestifs d'après-repas d'autant plus qu'il avait terminé ce que Bertrand avait eu peine à finir Hugo nous a dit avoir vu un cliché où Harold et lui se serraient la main Il est aujourd'hui ministre de la santé et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille Ça m'est revenu il y a quelques minutes alors que je sortais à peine d'un cauchemar et que je me passais de l'eau sur le visage Je sais où j'ai déjà vu cet homme Victor se releva et afficha une mine sérieuse Il avait désormais toute son attention Je l'ai vu sur une des nombreuses photos du dossier de mon père Je ne me rappelle plus exactement des détails mais dans mes souvenirs il y avait une grande table des hommes assis autour et le ministre de la santé était là de dos mais il s'était retourné pour regarder l'objectif Je me souviens qu'il souriait Comme il avait fait une pause trop longue au goût de Victor celui-ci relança C'est tout Bertrand termina de boutonner sa chemise et enfila son pantalon Il se pencha au-dessus de sa table de nuit pour y saisir ses précieuses lunettes Il fit quelques pas vers la porte et se retourna vers Victor Non, ce n'est pas tout J'ai besoin de voir cette photo à tout prix mais je n'ai pas le dossier de mon père sur moi On est bien avancé Un large sourire barra le visage de Bertrand Détrompez-vous Victor Je viens de me rappeler que par sécurité j'avais à l'époque scanné tous les documents du dossier et qu'ils sont accessibles depuis n'importe quel endroit du monde Je ne saisis pas Tous les fichiers sont enregistrés sur un disque dur distant consultable à l'aide d'une simple connexion internet Il pivota en direction de la sortie et ouvrit la porte J'ai vu un ordinateur disponible pour les clients de l'hôtel près de la réception Je ne pourrai pas dormir si je ne vois pas cette photo immédiatement Telle une ombre furtive Il disparut dans le couloir 7h Bertrand frappa trois coups secs sur la porte de la chambre d'Hugo et Naïma Cette dernière lui ouvrit quelques secondes plus tard l'air encore endormi Il entendit Hugo dans la salle de bain qui prenait une douche On se rejoint au plus vite au petit déjeuner ? J'ai du nouveau Les yeux de Naïma s'écarquillèrent Elle parut tout à coup moins fatiguée Sa curiosité venait d'être piquée Je file sous la douche après Hugo et on vous rejoint Bertrand acquiesça d'un geste de la main et partit en direction de la salle du restaurant où ils avaient dîné la veille Victor l'attendait déjà beurrant des tartines de pain grillé Il tenait dans sa main une feuille de format A4 qu'il avait imprimée suite à sa découverte dans la nuit Il était visiblement impatient de partager sa trouvaille avec les autres Hugo et Naïma approchèrent enfin de la table Le jeune homme semblait en pleine forme tandis que Naïma un peu à la traîne aurait bien eu besoin de quelques heures de sommeil en plus Elle passait sans arrêt la main dans ses cheveux encore mouillée Bertrand les laissa avaler quelque chose avant de leur exposer sa trouvaille Cette histoire de ministre de la santé m'a occupé l'esprit une bonne partie de la soirée et j'ai eu un déclic hier tard dans la nuit Je me suis souvenu que j'avais scanné les documents du dossier de mon père et qu'ils étaient disponibles sur un cloud Voici sur quoi je suis tombé Il retourna la feuille et l'avança au milieu de la table Il s'agissait d'une photo où l'on distinguait une assemblée d'hommes autour d'une table Parmi eux l'actuel ministre de la santé assis sur une des chaises stylo à la main semblait occupé à signer tout un tas de documents Hugo saisit le cliché et l'examina Mis à part l'ancien maire de Bordeaux devenu ministre je ne vois pas qui sont ces personnes dit-il Ce sont tous des hommes d'Antares répondit Bertrand Mais t'as vu qu'ils ont signé un accord gouvernemental C'est de ce côté qu'il faut chercher Naïma impatiente arracha presque la feuille des mains d'Hugo pour y jeter un oeil à son tour Elle détailla minutieusement chaque visage Rien ne lui revenait Tous ces hommes étaient des anonymes pour elle des travailleurs de l'ombre qui agissent en marge du grand public Il existait désormais un rapport indubitable entre le gouvernement et la société Antares et son instinct lui disait qu'ils étaient sur le point de trouver la clé du mystère Asseyez-vous Wang L'homme tira une chaise métallique et s'installa Deux grands néons au-dessus de la table diffusaient une lumière crue qui accentuait les traits anguleux du visage de l'agent et le faisait paraître plus vieux À l'autre bout Georges buvait un thé fumant Il n'en proposa pas à Wang et il estima que le silence avait trop duré Il le rompit Alors ? Je vous écoute Faites-moi un rapport complet Wang sortit une tablette lut quelques informations en bougeant légèrement les lèvres comme s'il se répétait les phrases dans sa tête avant de parler Notre deuxième intervention s'est déroulée à Bordeaux Au Parlez-moi de la première trancha-t-il Vous n'avez pas lu mon rapport ? Si mais je veux l'entendre de votre bouche Il hésita puis reprit L'écoute téléphonique de TGT3 nous a signalé que Georges ne fera pas du poing sur la table Sa tasse vibra et teinta d'un son cristallin Je sais déjà tout ça cria-t-il Je veux parler de ce qui s'est passé au Square à Saint-Maur Entendu Balbusia Wang Une des cibles a contacté TGT3 et c'est sur la base des informations recueillies pendant leurs conversations que le groupe Delta a agi Leur rendez-vous était fixé à 20h précise et nous nous sommes rendus sur place une demi-heure avant pour effectuer les préparatifs Mes hommes et moi-même nous sommes répartis dans tout le parc et avons guetté l'arrivée d'un homme vêtu d'un ciré jaune et d'une casquette rouge Autour de leur hache Un individu correspondant à la description est entré dans le parc et un de mes agents l'a neutralisé Mais ce n'était pas la cible En l'occurrence Victor Caragian n'est-ce pas ? Non monsieur Il semblerait que nous ayons été victimes d'une diversion bien orchestrée dit calmement Wang Bien orchestrée ben voyons on aura tout entendu L'agent visiblement mal à l'aise se gratta le sommet du crâne Allez-y continuez enchaîna George Après confirmation que l'individu n'était pas une de nos cibles nous avons passé le parc et les environs au peigne fin sans résultat Et il fit un geste d'hésitation J'ai j'ai peur de ne pas saisir monsieur Racontez-moi la suite c'est si passionnant L'opération l'opération s'est soldée par un échec Enfin c'est pas ça que je vais vous entendre dire Dites-moi ce qu'il est arrivé à TGT3 par exemple Wang humecta ses lèvres d'un coup de langue et déglutit bruyamment Nous avons également perdu la trace de TGT3 Comment est-ce possible ? George avança son buste au-dessus de la table Dites-moi agent Wang Comment est-il possible que vous ayez perdu la trace de TGT3 ? Personne ne surveillait son domicile ? C'est-à-dire que TGT3 était censé rejoindre la cible dans le parc Nous n'avons pas cru nécessaire de Nous coupa-t-il C'est vous le chef d'escadron Wang C'est vous qui prenez les décisions Ne vous cachez pas derrière ce nous collectif Si l'observation a foiré c'est entièrement de votre faute J'en prends l'entière responsabilité monsieur dit Wang l'air penaud Ça ne vous a pas effleuré l'esprit une seule seconde de mettre un de vos hommes sur TGT3 C'est-à-dire que notre effectif était restreint et j'avais vraiment besoin de tous mes hommes pour couvrir toute la surface du parc George frappa sur la table du plat de la main Wang sursauta et le claquement résonna brièvement dans la pièce Vous n'allez quand même pas me sortir que vous manquez de moyens Wang Nos clients n'ont fixé aucune limite financière quant à leur requête Ne faites pas comme si vous ne le saviez pas Il empoigna une théière en fonte et se servit une nouvelle tasse de rooibos Poursuivez soupira-t-il Comme je vous le disais la deuxième intervention s'est déroulée à Bordeaux au 121 rue de la Course au domicile de TGT2 Elle a collaboré à 100% avec nos agents C'est elle qui les a avertis de la présence des deux cibles chez elle Là encore ils vous ont glissé entre les mains Ils ont sûrement eu une aide extérieure car nous ne comprenons pas comment ils ont pu être au fait de notre arrivée Et vous ne pensez pas que TGT2 ait pu être corrompu ? Ça paraît peu probable C'est elle qui a donné l'alerte selon le protocole que nous lui avions suggéré Les cibles sont restées à peine quelques minutes avant de s'enfuir Les échanges ont été brefs Il y a peu de chances que TGT2 ait été complice Comment avez-vous réussi à perdre la trace des cibles ? Sauf votre respect, monsieur Les opérations dans les lieux publics bondés de monde sont extrêmement délicates On ne peut pas se permettre d'attirer l'attention comme pourraient le faire les forces de l'ordre Et donc ? Les cibles ont roulé jusqu'à une galerie commerciale et ont profité de la foule pour nous semer Ils conduisaient ma voiture Un de mes hommes s'est rendu dans le parking où votre véhicule a été abandonné Et alors qu'il est il fait route jusqu'ici pour vous le restituer Vous me le passerez au crible et le nettoyerez avant de me le rendre Ou naturellement, monsieur Autre chose ? Nous essayons de prévoir leur prochaine destination Mais nous n'avons que très peu d'informations pour étayer nos hypothèses Ils semblent avoir de l'argent ce qui rendrait leur nouveau mode de déplacement totalement incertain à ce jour C'est-à-dire ? Nous ne pouvons pas savoir avec quel mode de transport ils vont se déplacer Nous pensons qu'ils ont déjà quitté Bordeaux Quelles sont les destinations possibles ? D'après nos projections il y a 70% de chances qu'ils retournent en Ile-de-France C'est là qu'ils sont le plus à même de pouvoir se faire aider Les 30% restants sont de l'ordre de l'inconnu et représentent un nombre trop grand de points de chute possibles Comme ? Il se racla la gorge et fit défiler des pages de sa tablette Hum... Il y a Toulouse par exemple C'est là que réside TGT4 la petite amie d'une des cibles Il y a qui Il y a qui sur elle ? Résionnant des douleurs dans sa bouche et dans sa gorge Il ferma les yeux Il aimait ça Chapitre 3 Le groupe emprunta Il était quelques minutes avant 10 heures Hugo semblait nerveux et jetait des coups d'œil de gauche à droite On aurait dû suivre mon plan et faire comme pour Victor dit le jeune homme On joue la montre ici Hugo répondit Naïma On joue nos vies aussi Il faut faire confiance à Vera Regarde Ça fait déjà 10 minutes qu'on est là planté sur le trottoir plus vulnérable que jamais et il ne s'est rien passé Elle n'a pas tort en chéri Victor Détendez-vous mon brave Tout devrait bien se passer Le cliquetis d'une serrure qu'on déverrouille fit se retourner le petit groupe Une porte s'ouvrit lentement et dans l'entrebaillement le visage angélique de Vera Vandenberg apparu Naïma fit un pas en avant pour s'approcher d'elle Vous étiez à l'intérieur ? Oui, je vous expliquerai Entrez vite Les quatre s'exécutèrent et pénétrèrent dans l'appartement Devant eux s'ouvrait un salon dépourvu de meubles avec dans le fond une cuisine ouverte qui courait sur la totalité du mur Là encore en dehors des éléments intégrés aucun bibelot ni aucune trace d'une quelconque utilisation Suivez-moi à l'étage dans le bureau d'Harold Il y a de quoi s'asseoir Elle se tourna pour détailler le groupe puis enchaîna Peut-être pas pour tout le monde ceci dit Après avoir fait grincer les marches de l'escalier en bois ils débouchèrent sur un petit couloir qui desservait deux pièces L'une était le bureau d'Harold et l'autre l'unique chambre Au milieu de cartons aux diverses inscriptions faites aux marqueurs un bureau massif de style art déco deux chaises et un petit canapé en velours se battait le volume de la pièce Bertrand et Victor s'installèrent sur le sofa Hugo prit une chaise et les deux femmes restèrent debout laissant le siège de bureau vacant comme si le fait qu'il appartenait à Harold lui conférait un aspect sacré Vous avez passé la nuit ici ? demanda Naïma de but en blanc Oui Je suis allé dîner chez une amie puis ne sachant pas si j'étais toujours surveillé j'ai préféré assurer le coup laisser ma voiture chez elle et prendre le dernier tramway jusqu'ici Pardonnez mon allure mais j'ai dormi sur ce petit canapé Enfin dormir n'est pas tellement le mot Ils esquissèrent tous un petit sourire L'atmosphère se détendait un peu mais Naïma enchaîna très vite Vous connaissez déjà Hugo En revanche voici Bertrand et Victor Elle voulut expliquer que c'était Bertrand le sage qui avait imaginé le stratagème qu'ils avaient tous conduit sur l'île de Saint-Rion Mais elle se ravisa craignant que la responsabilité de la mort d'Harold ne soit rejetée sur lui Vous... vous connaissez Harold ? demanda timidement Vera Non personne ne se connaissait Nous sommes au cœur d'un mystère un peu long à expliquer mais une chose est sûre le temps nous est compté Vera se sentit défaillir Son visage devint blême et elle s'avança vers la chaise de bureau pour s'y asseoir Ça va aller ? demanda Victor en se levant du canapé Oui, oui, merci Je n'ai presque pas dormi de la nuit Je n'ai pas petit déjeuner et là, avec l'émotion C'est normal dit calmement Naïma Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau ? Non, merci, ça ira Je ne sais même pas s'il y a un verre ici Elle prit une grande inspiration et se redressa sur son siège Qu'est-il arrivé à Harold ? Est-ce qu'il est vraiment ? Les regards pointèrent vers le sol L'émotion gagnait peu à peu l'assemblée Personne n'osait parler Finalement se sentant peut-être coupable de l'issue malheureuse de toute cette histoire Bertrand rompit le silence Antares avait infiltré un agent dans notre groupe Il a fait deux victimes dans la mission qui était la sienne Je ne comprends pas dit-elle en sanglotant Quelle mission ? Pourquoi mon mari ? Nous pensons qu'Antares cache un lourd secret et qu'ils sont prêts à tout pour le conserver Harold détenait peut-être des informations capitales Peut-être a-t-il succombé à un interrogatoire Nous n'en savons pas vraiment plus La seule chose dont nous soyons sûrs et que nous courons tous un grand danger et que notre seule porte de sortie est de découvrir ce secret et de l'utiliser comme monnaie d'échange contre Antares C'est pourquoi nous... Où est-il ? le coupa-t-elle Où est Harold ? Où est son corps ? Bertrand jeta des regards furtifs vers ses compagnons d'infortune en quête de soutien Personne ne réagit C'était donc sa pénitence sa punition Il allait devoir prendre cette lourde responsabilité Il serra les poings jusqu'à s'en faire blanchir les jointures Qu'allait-il répondre ? Il devait à la veuve une explication mais n'était-ce pas trop dangereux à ce stade ? S'il lui disait la vérité comment pourrait-elle résister aux besoins d'avertir les autorités et faire rapatrier le corps de son mari ? S'il lui mentait n'était-il finalement pas pire qu'Antares et leur méthode barbare ? Du reste pas moyen de savoir ce que Génie et ses complices avaient fait du corps d'Harold L'avait-il laissé pourrir dans cette vieille cabane de pêcheurs délabrés à la merci de la marée ou s'en étaient-ils débarrassés pour effacer leurs agissements criminels ? Il opta finalement pour le mensonge préférant assurer sa sécurité et celle de son groupe Il n'était pas croyant pour un sou mais aurait juré que ce qu'il était sur le point de faire l'enverrait directement en enfer Nous ne savons pas où nous avons été emmenés C'est une histoire de fou Je suis désolé, madame Je n'en sais pas plus que vous en fin de compte Si les trois autres avaient été étonnés ou même choqués par sa réponse ils ne le montrèrent pas Peut-être eux aussi avaient-ils jugé qu'il en était mieux ainsi Harold avait des billets de train pour la Bretagne Nous aussi la coupa-t-il Nous nous sommes tous retrouvés au même endroit Il hésita une fraction de seconde Il allait dire qu'ils s'étaient tous retrouvés à Paimpol mais si elles ne connaissaient pas cette information ou ne s'en souvenaient pas il était préférable selon lui de la terre L'île de Saint-Rion était la première île accessible depuis le port Le rapprochement serait vite fait avec Paimpol Une nouvelle fois le risque était trop grand Ensuite nous avons tous été conduits dans un lieu secret Pour le reste enfin vous savez maintenant Il baissa les yeux La honte le submergeait L'instinct de survie avait été plus fort comme souvent pour l'homme dans les situations extrêmes Voyant Bertrand gêner Naïma sembla compatir Il ne saurait jamais si c'était pour elle une façon de le remercier d'avoir menti pour protéger leur groupe ou autre chose Mais elle vint à sa rescousse en reprenant la main sur la conversation Désolé d'être un peu brusque mais comme je vous le disais le temps nous est compté et pour nous pour la mémoire d'Harold il est capital que nous découvrions le rôle de chacun dans ce gigantesque puzzle J'ai peur de ne pas vous saisir soupira la veuve Disons qu'on cherche à nous éliminer car nous savons des choses qui pourraient mises en commun nuire à une multinationale de l'industrie pharmaceutique Antares dit Vera dans un chouintement presque inaudible Naïma écarquilla les yeux et fit un pas en avant Son sang de journaliste commençait déjà à chauffer Votre mari a-t-il un rapport avec eux ? demanda-t-elle Harold est... était... médecin J'imagine que le nom a dû sortir quelquefois lors de conversations Que faisait exactement votre mari madame ? demanda Bertrand Il faisait de la recherche en épidémiologie à l'institut de médecine Si vous cherchez quoi que ce soit tous ces dossiers sont ici Elle décrivit un grand cercle de la main désignant les armoires et autres cartons qui peuplaient le bureau Je veux savoir où est le corps de mon mari dit-elle en sanglotant Elle se pencha en avant comme pour se recroqueviller et plongea le visage dans ses mains Elle pleurait à chaudes larmes Émue Naïma s'approcha d'elle et posa une main amicale sur son épaule Je vous donne ma parole que nous allons venger votre mari et faire tout le nécessaire pour que vous puissiez lui offrir les funérailles qu'il mérite et ainsi entamer votre deuil dit la jeune femme d'une voix douce Ils laissèrent quelques minutes de répit à la veuve dans un silence qui n'était rompu de temps à autre que par les faibles gémissements de Vera Vandenberg Lorsqu'elle fut un peu calmée Naïma en profita pour lancer sa requête Vera est-ce que vous nous autorisez à examiner les dossiers de votre mari nous pourrions y trouver des informations de la plus haute importance La veuve releva la tête et renifla le visage bouffi par la tristesse Faites ce que vous voulez ça ne me ramènera pas Harold mais si ça peut aider Merci de votre confiance dit Naïma J'ai tout perdu il ne me reste plus rien Si vous me trahissez ma vie n'en sera pas pire Vera se leva et se dirigea vers la porte Je vous laisse je serai dans la pièce d'à côté Naïma attendit quelques secondes qu'elle disparaisse dans le couloir pour adresser un hochement de tête à Hugo Le feu vert venait d'être donné Les hommes se répartirent les cartons tandis que Naïma s'affairaient sur l'armoire métallique On n'entendait plus dans la pièce que des bruits de froissement de papier de frottement de carton sur le sol et de grincement de chaises et de tiroirs Les minutes s'égrenèrent laissant place aux heures Vers midi alors qu'Hugo était occupé à remettre des chemises en carton dans une boîte qu'il venait de finir de compulser Bertrand fut attiré par un détail Il abandonna sa besogne et marcha lentement en direction du jeune homme Do tourné Hugo ne le voyant pas s'approcher de lui poussa le carton contre le mur et se saisit d'un autre à sa droite Attends lui dit Bertrand Je crois que j'ai vu quelque chose Naïma et Victor stoppèrent immédiatement toute activité Le temps parut suspendu Bertrand se pencha et parcourut les dossiers à la manière d'un mélomane cherchant la perle rare dans un magasin de disques vinyles Il s'arrêta sur une chemise en carton de couleur grise où un gros logo affichait un triangle noir au centre d'un carré Il l'extirpa de la boîte et le posa délicatement sur le bureau comme si c'était la chose la plus précieuse du monde Les trois autres se rapprochèrent lentement pour former un demi-cercle autour de lui Il leva la tête et regarda un par un ses comparses Il plongea la main à l'intérieur de sa veste et brandit la feuille pliée en deux sur laquelle il avait imprimé la photo où l'actuel ministre de la santé se trouvait parmi une assemblée d'hommes d'Antarès Sur une des piles de dossiers éparpillés sur la table devant l'homme d'État une chemise cartonnée ressemblant étrangement à celle trouvée par Bertrand trônait en évidence au-dessus du tas C'est le même dossier lança Bertrand Ouvrez-le tona Naïma Bertrand ouvrit grand la chemise pour que chacun puisse y jeter un coup d'œil Tout le monde put lire le titre Simulation et prospective épidémiologique Après quelques secondes Victor s'avouait vaincu J'y comprends rien Hugo Tu peux nous feuilleter ça et nous dire de quoi il s'agit On ira plus vite si un seul d'entre nous s'en charge Pourquoi moi ? objecta-t-il C'est toi le petit génie non ? Tu es le seul à avoir un bagage scientifique suffisant pour être à même de comprendre ça et puis s'il existe un quelconque rapport dans ce dossier avec les activités d'Agritech tu seras le seul à pouvoir l'identifier Bertrand s'obstina à terminer la première page avant de passer le document à l'ingénieur qui l'empoigna et s'installa dans le canapé pour compulser le dossier Naïma sortit de la pièce pour rejoindre Vera tandis que Victor et Bertrand continuèrent à fouiller les cartons en quête de n'importe quel indice qui pourrait les faire avancer dans leur recherche Après trois petits coups sur la porte Vera Vera invita Naïma à entrer Comment vous sentez-vous ? Comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu son mari pour la deuxième fois Le ventre de la journaliste se serra Elle aurait voulu pouvoir lui dire où était le corps d'Harold mais avant d'en savoir plus elle estimait inutile de prendre des risques inconsidérés La culpabilité la rongeait et elle se demanda si elle n'était pas après tout le véritable moteur de sa bienveillance auprès de Vera Vous allez bientôt pouvoir entrer chez vous Je pense que nous avons trouvé ce que nous cherchions Vous nous avez été d'une très grande aide Si j'ai pu au moins servir à ça Nous n'en avons plus que pour quelques minutes Nous ne voulons pas laisser derrière nous une nouvelle preuve Après ça reposez-vous et demain allez voir la police et déposez une plainte pour disparition inquiétante Si vous sentez que vous êtes suivi restez discrète Le stratagème que vous avez utilisé pour nous rejoindre ici était parfait Je sais que vous saurez en imaginer un nouveau Un silence Qu'est-ce que je dis dans ma déposition ? Je suppose qu'il ne faut pas que je vous mentionne Tenez-vous-en à Harold et son départ pour la Bretagne Dites la vérité Racontez l'histoire du courrier de l'héritage et des billets de train Et si on me questionne plus en profondeur Naïma soupira Elle ne pouvait pas s'opposer à la volonté bruit de pas qui s'approchait Bertrand apparut dans l'entrebaillement de la porte Hugo croit être sur quelque chose Vous venez écouter ce qu'il a à dire ? Elle jeta un regard à Vera qui lui répondit d'un clignement d'yeux semblant vouloir dire qu'elle était libérée de leur conversation Tu as lu le rapport ? fit Naïma en entrant dans le bureau Dans les grandes lignes oui Vous savez je ne pense pas être plus compétent que vous pour comprendre ça Mais vous aviez raison J'ai peut-être identifié un lien avec mon activité Naïma était toutouille Elle s'assit sur le bureau au plus près de l'ingénieur En gros Harold a fait une étude épidémiologique de plusieurs cas bien précis qui semble être une sorte de prospective de ce qui pourrait arriver dit-il en mimant des guillemets avec ses doigts Ça ressemble à une commande faite par le ministère de la santé Et je dois vous dire que c'est plutôt très alarmiste On y parle d'influenzia virus A H10N7 avec plusieurs souches dans le sud-ouest Influ quoi ? coupa Victor Influenzia virus C'est le nom scientifique de la grippe La grippe A pour être précis Il faudrait que je fasse une petite recherche internet pour en savoir plus sur le type H10N7 Mais c'est surtout le résultat de l'étude qui compte Il apparaît qu'Harold et le personnel de son institut ont procédé à des simulations à l'aide d'intelligences artificielles et elles arrivent et elles arrivent toutes à la même conclusion Il se pourrait que 3 à 5 millions de personnes soient infectées Certaines projections arrivent même jusqu'à 10 millions C'est énorme dit Naïma Oui ça fait froid dans le dos Les cas les plus graves surviendraient avec un virus qui aurait muté chose qui arrive très fréquemment avec la grippe C'est pour ça qu'il est difficile de s'en prémunir contrairement aux autres maladies Tu parlais d'un lien avec Agritec c'est quoi ? demanda Naïma Elle ne s'arrête donc jamais celle-là pensa-t-il J'y viens Je me dis que si le père de Bertrand a bien fait son travail et qu'il m'a considéré comme une pièce du puzzle alors la seule chose que je puisse voir est le fait que les souches partent toutes du sud-ouest C'est tout ? Juste parce qu'Agritec est situé dans cette région ? Lâcha Naïma en se levant C'est mince non ? C'est encore très fou dans mon esprit mais j'ai peut-être une piste Pour ça il me faut absolument pouvoir consulter des fichiers qui sont sur mon ordinateur Petit malin tu nous amènes gentiment vers ta Sophie se dit la journaliste Elle sourit puis le relança On t'écoute c'est quoi ton plan ? On va à Toulouse récupérer mon ordi et si je trouve quelque chose on aura du lourd je pense Tu veux pas nous en dire plus ? Il soupira C'est compliqué à expliquer et puis je ne veux donner de faux espoirs à personne Des trucs de petits génies quoi fit Naïma accompagnée d'un clin d'œil Hugo sourit en réponse et osa lui aussi un clin d'œil dont il ne fut pas sûr qu'elle le vit car elle avait déjà tourné la tête Bertrand j'ai bien l'impression qu'on va vous mettre à sec il ajusta ses lunettes et fit une mine étonnée Et pourquoi donc ? On part pour Toulouse et il va nous falloir une voiture de location Au fond de lui Hugo jubilait à l'idée de revoir sa petite amie Son boss avait beau lui rabâcher que les moyens étaient illimités sa mission était très sensible et placée sous le plus haut degré de secret Recruter des hommes dans ces conditions était une tâche qui frôlait l'impossible même avec tout l'argent du monde La discrétion et le silence sont des choses qui peuvent s'acheter mais pas être contrôlées sur la longueur Ce job-là ne nécessitait pas plus de deux hommes C'est pourquoi Wang rejoignit personnellement un de ses agents déjà sur place depuis le matin même Les affaires courantes l'avaient quelque peu retardé est contraint de rester un peu plus longtemps dans la capitale mais après les échecs de Saint-Maur et Bordeaux l'erreur n'était plus permise Il ne délèguerait plus Il irait personnellement s'en occuper On n'est jamais mieux servi que par soi-même Depuis l'aéroport Wang loua une voiture sous un faux nom et roula un petit quart d'heure avant de longer la Garonne par l'avenue de Muret Au niveau des îles du Ramier dans le quartier de la Croix de Pierre il chercha une place qu'il trouva non loin du 344 route de Seyss là où le couple Girardi vivait depuis désormais quelques années Hors de son véhicule il emplit ses poumons de cet air doux et apaisant que seules les villes du sud peuvent produire en cette période de l'année Il envoya sa position GPS par message à son agent A une dizaine de mètres plus loin il le vit qui s'extirpait de sa voiture pour le rejoindre Un beau bébé de près de deux mètres aux mains gigantesques qui baragouinaient à peine quelques mots de français L'anglais était leur seul moyen de communiquer bien que celui de l'agent soit rudimentaire Les deux hommes n'auraient de toute façon pas besoin de beaucoup se parler D'après toutes les informations qu'ils avaient en leur possession ils avaient été en mesure d'établir une routine de leur cible pour chaque jour de la semaine avec un taux de certitude avoisinant les 90% Le plan était simple S'introduire dans l'appartement en crochetant la serrure et attendre le retour de la cible A 12h05 les deux agents entendirent des cliquetis de clé à l'extérieur provenant de la porte d'entrée L'immense Bogdan se plaqua contre le mur et lorsqu'il vit une main sur la poignée qui poussait le panneau vers l'intérieur il lança son bras saisissant le frêle poignet de la jeune femme et la tira violemment en avant Elle étouffa un cri qu'elle ne put terminer la bouche emprisonnée dans la main énorme de l'agent qui lui recouvrait presque tout le visage Ils la baillonnèrent rapidement et l'installèrent au milieu de la salle de bain sur une des chaises qu'ils avaient prises dans le salon Bogdan ligota ses poignets derrière le dossier du siège avec un collier de serrage et son sexe commença à durcir Si Wang n'avait pas été là il n'aurait pas pu résister aux atouts de la blonde Il préférait les brunes évidemment mais la fraîcheur et la douceur de cette peau qui l'avait touchée l'avait excitée Forcé de se tenir droit le buste en avant à cause de ses mains entravées dans son dos ses deux seins formaient deux belles bosses à travers la laine de son pull Ah ! Si son boss n'avait pas été là Bogdan prit une des serviettes suspendues à une barre de métal vissée au mur et la passa sous l'eau Wang avait fouillé la cuisine et avait finalement trouvé ce qu'il cherchait un seau Tandis que le serbe appliquait le linge humide sur le visage de la jeune fille Wang remplissait le récipient à l'aide du pommeau de douche L'interrogatoire de Sophie allait pouvoir commencer A la réception de l'hôtel un jeune homme leur indiqua l'agence de location de voiture la plus proche située à 300 mètres à peine sur le cours Édouard Vaillant qui longeait le bâtiment Naïma avait insisté sur le fait de choisir une grande enseigne L'agence se situait au premier sous-sol d'un grand parking et le petit groupe y fut conduit en suivant de grands panneaux signalétiques verts à l'effigie de la marque Une odeur âcre leur piqua les narines mélange écœurant d'odeurs de pneus et d'embrayages malmenés Une sorte de caisson semblable à ceux que l'on voit sur les chantiers servait d'accueil De grandes affiches s'excusaient platement de la gêne occasionnée par les travaux et indiquaient que l'agence faisait peau neuve Cela avait tout du provisoire qui s'installe un peu trop dans le temps Une pensée furtive jaillit dans l'esprit de Naïma et elle se rappela les interminables finitions qu'avait promis de faire son ex dans leur appartement lorsqu'ils s'étaient enfin décidé à emménager ensemble Ils avaient rafraîchi les pièces à coups de peinture blanche et les fiches électriques et autres interrupteurs avaient été sortis des murs mais jamais vraiment remis à leur place Elle avait constamment redouté le jour où elle se serait électrisée dans la salle de bain avec une prise qui aurait passé des mois à nu Naïma coupa le fil de ses pensées quand Bertrand s'arrêta à quelques mètres de l'Algeco Je viens de penser à quelque chose Je n'ai pas mon permis sur moi Le détail était tout bête mais important Les rescapés de l'île avaient laissé à Saint-Rion bien plus que des plumes Sans permis sans même de papier d'identité leur cavale allait s'avérer bien plus compliqué que prévu Naïma semblait tout à coup absorbée par ce qui se passait à quelques mètres du groupe et leur proposa de se mettre discrètement sur le côté derrière un gros véhicule Perplexe les hommes s'exécutèrent et observèrent Une berline de marque allemande venait d'apparaître dans le parking et vint se garer sur l'une des places réservées à l'enseigne de location de voiture Un homme visiblement pressé sortit du véhicule en fit rapidement le tour puis chercha du regard la petite guérite Un agent habillé d'un uniforme vert à l'effigie de la marque le remarqua et lui fit un signe indiquant un petit comptoir non loin de l'accueil L'homme hocha la tête et l'agent retourna à sa besogne celle de faire le tour des véhicules restitués d'en noter les éventuels dégâts et de vérifier si le plein avait bien été fait Regardez chuchota Naïma sur le comptoir là-bas il y a des dizaines de clés qui nous attendent Vous ne pensez tout de même pas qu'on va voler une voiture s'exclama Bertrand Ce sera un emprunt Un sourire barra le visage d'Hugo et ses yeux parurent s'illuminer Il était visiblement beaucoup plus enclin à suivre Naïma dans ses plans depuis qu'il savait qu'il allait rejoindre sa ville et sa douce même s'il fallait pour cela enfreindre la loi C'est génial dit-il Génial en chéri Bertrand Vous trouvez ça génial de commettre un délit dans notre situation On aura la police à nos trousses qu'on ne sera même pas sortis de la ville Justement non Il faut prendre la BMW que le gars viendra amener et tout ira bien Voler Il faut voler cette voiture vous voulez dire Emprunter dit-il en adressant un clin d'œil à la jeune femme qui lui renvoya un sourire Je crois que je vois ce à quoi pense Naïma La berline que le type vient de garer n'a pas encore été contrôlée par l'agent donc techniquement elle est toujours en location Si on s'empare des clés et qu'on l'emprunte elle ne sera pas considérée comme volée mais comme pas encore restituée Qu'est-ce que ça change dit nerveusement Bertrand en haussant les épaules Naïma prit le relais ça nous laisse beaucoup de temps une bonne journée plus si on a de la chance Vous avez vu le gars bien habillé voiture de luxe à mon avis il doit avoir contracté un forfait ou quelque chose dans le genre auprès de l'agence L'employé avait l'air de le connaître C'est un habitué Si on emprunte sa voiture elle ne sera certainement pas entrée dans le système comme manquante Ils factureront simplement une journée de plus aux clients et avant que quiconque se rende compte de quoi que ce soit on sera déjà loin Bertrand chercha du soutien dans le regard de Victor Ce dernier haussa les épaules à son tour en fermant les yeux Advienne que pourra Ça se tient A peine eut-il terminé sa phrase que Naïma s'élançait déjà en direction du comptoir L'agent entra quelques indications sur sa tablette électronique puis s'occupa du véhicule d'à côté Lorsqu'il pénétra dans une petite citadine pour y relever la jauge de carburant elle accéléra le pas et s'empara des clés En quelques petits bonds elle se retrouva rapidement à côté de la portière conducteur de la BMW Elle jeta un dernier regard à l'employé qui était toujours le nez collé sur sa tablette puis s'enfonça dans l'habitacle feutré de la berline de luxe Elle s'emplit les poumons de cette caractéristique odeur de neuf et démarra Lorsqu'elle quitta le parking L'agent l'agent absorbé par sa tâche n'avait même pas réagi au bruit du moteur Hugo Bertrand et Victor ne s'attendaient pas à ce que Naïma parte seule et pendant quelques secondes l'idée fugace qu'elle ait pu les laisser derrière elle leur traversa l'esprit mais ils comprirent rapidement qu'il leur fallait sortir du parking et la rejoindre au plus vite Dehors au coin de la rue la berline les attendait Siège chauffant régulateur de vitesse GPS intégré cette bagnole est d'enfer s'exclama Naïma alors que le reste du groupe pénétrait dans l'habitacle Hugo qui connaissait bien Toulouse et ses environs s'était proposé de conduire mais la jeune femme avait refusé gentiment Il s'était alors contenté du siège passager Ne dépassez pas la limite de vitesse lança Bertrand Naïma se retourna et lui lança un regard noir Hugo tu peux entrer ton adresse dans le GPS ça nous donnera une indication de la distance et on avisera quand on sera à proximité Le jeune homme pianota les informations sur l'écran tactile et opta pour la fonction qui permet d'éviter les sections à péage Le trajet avait duré un peu plus de 5 heures avec un seul arrêt pour se sustenter A peine 300 kilomètres pour plus de 5 heures de route ça ressemblait à la France d'avant celle d'avant les autoroutes ça avait le mérite d'être une façon de voyager beaucoup plus anonyme un moyen bien connu des malfrats recherché par la police Hugo avait entré 344 routes de Seyss dans le GPS mais lorsqu'ils s'approchèrent de leur destination il eut un sursaut de lucidité Attendez dit-il à Bertrand qui avait pris le volant à la suite de leur unique pause On ne va pas aller directement chez moi Ah oui ? Et votre ordinateur ? Et votre petit ami ? Je préfère prendre toutes les précautions Il se pencha vers le centre du tableau de bord et pianota une nouvelle adresse Naïma qui pointait sa tête entre les deux sièges à l'avant semblait être sorti de sa léthargie On va où ? Allons-y Je vous expliquerai dit Hugo laconique Leur destination était à moins de trois minutes du domicile d'Hugo et Sophie et Bertrand se gara dans le parking d'une petite résidence aux immeubles jaune pâle L'ingénieur avait fait signe à tout le monde de le suivre et ils marchèrent quelques mètres jusqu'au pied du bâtiment le plus proche Hugo s'approcha de l'interphone et sans même avoir pris le temps de parcourir la liste des noms appuya sur un des boutons un buzz le silence puis le son d'une voix filtrée par un petit haut-parleur Oui ? Bonjour Maurice c'est Hugo dit-il très fort Ah ! Quelle bonne surprise entre La porte se déverrouilla et le jeune homme fit un geste du bras invitant ses comparses à entrer Alors qu'ils attendaient l'ascenseur Naïma qui trépignait depuis qu'il s'était garé lança Tu nous expliques ? Hugo se tourna vers eux comme s'il allait donner une conférence C'est Maurice un petit vieux super sympa à qui Sophie rend visite tous les jours Elle lui administre des soins pour son diabète je crois Ça fait déjà quelques années maintenant et comme je l'accompagnais parfois à force on s'est pris d'amitié et il est devenu une sorte de membre de la famille Un bref son aigu indiqua que l'ascenseur était là Alors que les portes s'ouvraient Hugo continua son laïus J'imagine que Sophie est aussi surveillée que l'étaient les autres C'est pourquoi j'ai pensé au dernier moment qu'il était trop risqué d'aller directement chez moi Il suffit de monter chez Maurice Sophie passe tous les jours Il y a juste à l'attendre C'est uniquement le week-end qu'elle est relevée par une autre infirmière Ils firent tous un bref hauchement de tête et pénétrèrent dans l'ascenseur Stop ! Tona Wang Bogdan posa le seau encore rempli d'eau et retira le linge mouillé du visage de Sophie Elle avait tellement pleuré que ses yeux étaient gonflés et injectés de sang Elle toussa jusqu'à s'en faire presque vomir et dans un geste réflexe elle voulut essuyer le liquide visqueux qui s'écoulait de son nez Mais ses mains étaient toujours fermement entravées au pied de la chaise Sa poitrine se soulevait rapidement Sa respiration était bruyante Pareil à celle d'un asthmatique en pleine crise L'agent Wang détacha quelques secondes les mains de Sophie pour les désolidariser de la chaise et les ligota de nouveau ensemble immédiatement après Allez c'est fini Lève-toi Lorsqu'elle entendit ces quelques mots Sophie explosa en sanglots Était-ce la peur que ces bourreaux aient menti et que tout cela recommence ou le soulagement que la torture se terminait enfin Il lui laissa quelques secondes de répit puis s'impatientant la força à se redresser puis à se mettre debout Wang la conduisit dans la chambre et la déposa sur le lit un peu plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu Après tout elle avait subi une des pires techniques d'interrogatoire qu'il connaissait Cette fille avait du cran Il était évident qu'elle ne savait rien ni où était son compagnon ni ce qu'il savait au sujet d'Antares Il s'était toujours interdit de ressentir quoi que ce soit pour les personnes qu'il devait interroger ou tuer Pour lui ils étaient seulement du bétail des marchandises dont il disposait pour faire son métier Chacun son job Malgré ce précepte qu'il s'était imposé Wang ne put s'empêcher de ressentir une forme de respect pour cette fille Dans tous les cas elle en avait bavé pendant près d'une demi-heure elle avait bien droit à son lit et à un peu de tranquillité Le reste de la mission était simple fouille de l'appartement et attente de l'éventuel retour de la cible Hugo Girardi Lorsqu'il claqua légèrement la porte en sortant de la pièce Sophie sursauta Elle ferma les yeux enfonça son visage dans les draps et pleura tout ce qu'elle put Chapitre 4 Hugo approcha son doigt du bouton d'une sonnette où le nom de Maurice Vallaud était écrit à la main sur un papier autocollant Quelques secondes plus tard la porte s'ouvrit sur une petite personne qui semblait minuscule à côté du jeune homme Maurice portait de grosses lunettes carrées sur un visage rond et ridé Il avait passé une robe de chambre épaisse par-dessus ses habits et se déplaçait par saccades chaussées de grosses pantoufles fourrées Salut Maurice tu vas bien ? Salut jeune entre entre tout le froid du couloir va rentrer chez moi Il se décala sur le côté pour laisser passer Hugo puis il remarqua ceux qui l'accompagnaient Il leva deux sourcils broussailleux mais ne dit rien laissant sa mine perplexe transmettre le message C'est des amis On voudrait faire une surprise à Sophie On peut entrer ? Et je t'explique Marcel resserra la ceinture de sa robe de chambre et acquiesça Mettons-nous dans le salon On ne sera plus à l'aise Le groupe suivit le petit homme et chacun prit place sur les deux canapés du living Quand tout le monde fut assis Maurice reprit la parole C'est quoi cette surprise alors ? Hugo s'affubla de son air le plus enjoué pour répondre C'est l'anniversaire de Sophie aujourd'hui et je me suis débrouillé pour faire venir ses amis sans qu'elle ne le sache Je me suis dit que ce serait drôle de lui faire la surprise pendant sa tournée Quand elle viendra faire tes soins on sortira de notre cachette et elle n'en reviendra pas Maurice ne dit rien puis Toisa Naïma Victor et Bertrand Un par un La jeune femme se demandait si en les passant en revue le petit vieux pouvait déceler le mensonge qu'Hugo venait de lui servir Mais le rôde fit un grand sourire et parut enchanté par l'idée Je n'oublierai presque mes bonnes manières Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire ? Naïma qui trouvait la température de la pièce beaucoup trop basse à son goût opta pour un thé et l'idée parut plaire à tout le monde qui suivit son exemple La grande aiguille de l'antique horloge du salon avait déjà fait plus de deux tours et les sujets de conversation commençaient à se faire plus rares Les silences étaient de moins en moins espacés et de plus en plus longs La gêne laissa rapidement place à l'inquiétude Les rescapés de l'île de Saint-Rion n'avaient pas pu oublier leur situation Même après le fugace réconfort apporté par la saveur douce et chaude d'un Earl Grey parfaitement infusé Sur le canapé Hugo remuait de plus en plus Une impatience mêlée d'inquiétude le gagnait On est d'accord que Sophie n'est pas passée avant qu'on arrive rassure-moi J'y vois peut-être pas à deux mètres mais j'ai encore toute ma tête mon cher dit-il avec son accent chantant Quelle heure est-il ? Il leva la tête vers l'horloge sur le mur en face Elle aurait déjà dû passer, oui ? Hugo se leva d'un bond Plus aucune trace d'enthousiasme ne pouvait se lire sur son visage La malédiction les poursuivait donc Comment ça elle aurait déjà dû passer ? dit-il en proie à un début de panique Tu sais elle vient quand même à des horaires plutôt fixes mais bon elle va venir ça arrive parfois qu'elle soit un peu en retard Hugo se tourna vers ses comparses comme pour chercher leur soutien mais ils affichèrent tous des mines graves Dans ces circonstances hors du commun un petit changement dans le quotidien des personnes qui étaient liées à eux signifiait bien plus qu'un simple contre-temps Hugo erra lentement dans la pièce sans but précis puis s'arrêta net et s'adressa à Maurice et si tu lui passais un coup de fil hein Maurice appelle-la toi si tu veux et risquer de gâcher la surprise non toi appelle-la et demande-lui si elle compte toujours passer administrer tes soins on ne doit pas faire attendre ses amis et te déranger plus longtemps si en fin de compte c'est une autre infirmière qui passe ou si elle pense venir plus tard dans la journée Maurice sembla étudier la proposition puis marcha en direction du couloir d'entrée sur un petit meuble étroit près de la porte un téléphone portable à clapet était disposé au milieu d'enveloppes décachetées et de bouts de papier bristol il ouvrit l'appareil l'éloigna de son visage comme pour mieux distinguer le clavier puis fit une pause et se tourna vers le groupe je lui dis quoi déjà tu lui demandes simplement quand elle compte venir répondit Hugo mais je ne dis pas que toi tes amis sont ici non Hugo esquissa un sourire malgré son appréhension pour donner le change on veut lui faire une surprise très bien le petit vieux reprit l'action qu'il avait mise en suspens et composa le numéro de Sophie l'agent Wang installa un ordinateur portable sur la table du salon et y brancha un dispositif consistant en un boîtier noir muni de deux antennes Bogdan alla se servir un verre d'eau dans la cuisine puis observa Wang en silence attendant visiblement les prochaines instructions son supérieur ne lui adressa pas un regard pendant une dizaine de minutes puis il regarda sa montre et se décida enfin à lui parler Wang voulait maximiser leur chance d'appréhender leur cible et avait décidé qu'il se mettrait en planque devant l'immeuble il garerait sa voiture dans un endroit où il pourrait observer sans être vu et attendrait le temps qu'il faudrait « Bogdan » tona-t-il « I go now » il fouilla dans un gros sac de sport noir et en extirpa deux Toki-Walki il en lança un en direction du mollos « Any problem you call me » dit-il en désignant l'appareil Wang rabattit l'écran de l'ordinateur dans un clapement feutré puis sortit de l'appartement d'abord Bogdan fit le tour de la pièce curieux s'arrêtant sur les photos épinglées sur les murs ou affichées sur le frigo à l'aide d'aimants en forme de drapeau de pays étrangers il s'arrêta sur une belle photo encadrée trônant sur une commode au fond du salon où l'on voyait Sophie et Hugo souriant et heureux il passa lentement son index sur le visage de papier glacé de Sophie puis vint s'asseoir sur le canapé quelques magazines étaient disposés sur une table basse devant lui il se pencha pour y jeter un oeil et fit la moue quand il vit que le texte était en français il s'enfonça dans le cuir moelleux du canapé et ferma les yeux quelques minutes plus tard il entendit renifler dans la chambre d'un côté et le souvenir de Sophie se rappela à lui Bogdan ouvrit les yeux puis étudia la situation Wang était parti il ne reviendrait pas avant des heures tout dépendait de la cible et de son potentiel retour ici chez lui il se leva et alla verrouiller la porte d'entrée si Wang revenait plus tôt que prévu il ne pourrait pas faire irruption dans l'appartement sans que Bogdan aille lui ouvrir un bon point il emplit ses poumons de l'air chaud de la pièce et se dirigea lentement vers la chambre les battements de son coeur s'accélérèrent légèrement sous le coup de l'excitation il ouvrit la porte et découvrit Sophie allongée sur le côté son dos face à lui il laissa glisser son regard sur les fesses rebondies de la jeune fille puis plus à gauche à quelques centimètres il aperçut ses mains ligotées dans son dos un éclair de dopamine faillit le faire tressaillir et il eut immédiatement une érection Sophie semblait l'avoir entendu entrer mais ne dénia pas bouger il fit quelques pas en direction du lit puis s'accroupit quand sa main caressa la cuisse de Sophie elle sursauta et fit pivoter son cou le plus qu'elle put pour voir le visage de Bogdan leurs regards se croisèrent l'un plein de désir l'autre plein de dégoût le mollusse remonta sa main le long du corps de Sophie et lui attrapa un sein qui l'empoigna un peu trop fort il serra les dents elle hurla Bogdan plaqua immédiatement sa grosse main sur la bouche de la jeune femme elle lui mordit un doigt si fort qu'il crut un instant qu'elle lui avait arraché un bout de peau mais la trace rouge quoique profonde sur son index blanc et boudiné n'était qu'un pincement douloureux il la gifla et choquée elle cessa de crier la peur dans son regard trahissait sa lucidité quant à la situation elle n'y pourrait absolument rien et ses gosillets ne rendraient la chose que plus pénible le feu d'un désir malsain brûlait au fond des yeux de Bogdan et il appliqua ses sales mains sur toutes les parties intimes de Sophie elle ferma les yeux et tenta de sortir de son corps par la pensée soudain un son électronique provenant du salon cracha des fréquences aiguës le toki-walkie Bogdan se leva d'un bond et courut vers la table basse sur laquelle était posé l'appareil son sang ne fit qu'un tour et il se précipita sur le verrou de la porte d'entrée pour le débloquer il retourna rapidement dans la chambre et fit basculer Sophie sur le côté du lit en position assise elle eut une petite chute de tension qui brouilla sa vue quelques secondes l'agent la tira par les épaules et elle comprit dans ce geste brusque qu'elle devait se mettre debout et le suivre alors qu'il l'installait sur une chaise au milieu du salon Wang fit irruption dans la pièce entendant un téléphone portable qui émettait une mélodie diffuse c'est pour toi réponds et tâche de ne rien laisser transparaître sinon de sa main libre il dégaina un glock qu'il pointa vers le front de Sophie une larme coulant au coin de l'oeil elle prit une grande respiration et s'apprêta à répondre alors que Wang réglait l'appareil sur haut-parleur « Allô ? » fit-elle du mieux qu'elle put « Allô ? » « Allô ? » « Sophie ? » à l'évocation du prénom de sa compagne Hugo eut un frisson et se leva du fauteuil le regard fixé sur Maurice au bout de la pièce « Dis-moi tu passes bien chez moi aujourd'hui ? » à l'autre bout du fil Sophie donnait une explication que seul Maurice pouvait entendre il se contenta de hocher la tête plusieurs fois en silence « Très bien je te dis à bientôt alors » il raccrocha Hugo restait figé là les yeux écarquillés attendant manifestement que le petit vieux daigne leur livrer ce que Sophie lui avait dit « Alors ? » dit-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu « Elle ne peut pas passer aujourd'hui c'est sa collègue Magali qui la remplace elle passera en fin de journée » le visage d'Hugo s'assombrit soudainement son regard semblait en proie à la panique ses mains tremblaient Naïma fut la première à le remarquer « Ça va pas Hugo ? » il ne répondit pas immédiatement comme figé par la peur « Hugo ! » répéta-t-elle il secoua la tête et fit face à la journaliste « Je crois que j'ai compris » souffla-t-il désemparé Naïma se leva à son tour et fit un pas vers lui « Explique-toi compris quoi ? » le regard dans le vide le jeune se gratta la tête et s'adressa à Maurice « Tu es sûr qu'elle a parlé de Magali ? » « Euh... oui » répondit l'octogénaire un peu surpris « Merde ! » chuchota-t-il « Qu'est-ce qu'il y a Hugo ? » tona Naïma « Sophie est en danger Magali sa collègue elle a fait un AVC il y a deux ans elle peut à peine marcher ou parler encore moins venir ici jouer les infirmières » Après l'appel téléphonique Wang retourna à sa planque l'idée que Bogdan l'accompagne en cas d'intervention plus musclée que prévue lui passa par la tête il ne voulait pas prendre le risque de laisser leur captive seule chez elle et puis si son petit ami et ses amis arrivaient une fois de plus à déjouer sa surveillance il serait accueilli par un agent redoutable lui fallait-il des renforts il s'était posé la question mais il ne voulait pas faire plus de remue-ménage qu'il n'en avait déjà produit auparavant et risquer d'alerter son boss il se débrouillerait seul avec le serbe et récolterait tous les lauriers une fois l'opération menée à bien Bogdan plus excité que jamais attendit quelques minutes après le départ de Wang pour rejoindre Sophie dans la chambre elle ne cria pas quand il commença à la caresser et ne rechigna pas non plus quand il passa la main sous son pull et laissa glisser ses doigts sur la poitrine de la jeune femme sa respiration s'était faite plus rapide mais elle le laissa faire se pouvait-il qu'elle apprécie elle devait sûrement aimer ça la garce il serra les mâchoires et fit son empoigne sur ses seins plus fermes lorsqu'il fit descendre sa main vers le bas de son ventre elle eut un petit sursaut qu'elle tenta de contenir mais tourna le visage et plongea son regard dans le sien ok susurra-t-elle une salve de sang vint gonfler encore plus l'entrejambe de Bogdan bien sûr qu'elle aimait ça Sophie se releva avec difficulté il la regarde à faire ok but first elle croisa les jambes et haussa les épaules pipi Bogdan sourit laissant apparaître quelques couronnes en or dans le fond de sa mâchoire il se leva l'aida à se mettre debout et l'accompagna dans la salle de bain lorsqu'ils furent arrivés devant la porte Sophie pivota vers son futur violeur et secoua ses mains ligotées dans son dos Bogdan comprit et défit ses liens il ouvrit la porte d'un coup sec et poussa Sophie à l'intérieur avec vigueur go pipi now dit-il avec son anglais basique Sophie se rendit à l'évidence il allait rester planté là sous le chambranle et il la laisserait faire ses besoins la porte grande ouverte il en profiterait pour se rincer l'oeil au passage comme s'il lisait un menu avant de passer à table elle se posta devant la cuvette des toilettes déboutonna son jean et le laissa tomber à ses pieds puis elle fit glisser sa culotte le long de ses cuisses Bogdan ne put s'empêcher de caresser la bosse qui s'était formée à travers son pantalon lorsqu'elle eut terminé elle fit un pas de côté se retourna pour faire face aux serbes offrant ses parties intimes à son regard elle se laissa tomber à genoux sur le sol froid de la salle de bain puis fixa Bogdan le plus langoureusement qu'elle le put en une telle circonstance au début il ne comprit pas tout de suite puis elle tendit les bras vers lui comme chuchota-t-elle cette fois il comprit son excitation était à son comble cette petite coquine avait envie de lui désormais elles sont toutes comme ça pensa-t-il elles disent non mais il suffit d'insister un peu pour qu'elles révèlent leur vraie nature ça avait toujours fonctionné de la sorte pour lui et aujourd'hui encore il avait la confirmation de ce qu'il pensait Bogdan s'avança lentement pour venir se poster devant elle la bosse formée par son sexe turgescent à quelques centimètres de la bouche de Sophie elle pivota sur sa gauche et se recula de façon à avoir le dos plaqué contre le petit meuble sous l'évier situé au milieu de la salle de bain entre la cuvette des WC et la douche du fond elle agrippa les fesses de Bogdan et attira le serbe devant elle elle en voulait la garce Sophie défie les boutons du jean et eut un haut le coeur qui faillit la faire vomir elle se mordit l'intérieur de la joue et continua sa besogne trop heureux de la façon dont la situation avait tourné à son avantage Bogdan avait croisé ses mains au-dessus de son crâne il la regardait faire la surplombant d'un regard fier et lubrique elle réprima un sanglot puis baissa le caleçon du mollusse son énorme sexe se tendait là devant son nez et son estomac se contracta de nouveau provoquant une nausée presque insupportable elle ferma les yeux quelques secondes qui lui parurent une éternité elle redressa le dos et plaça ses mains derrière elle priant pour que Bogdan ne remarque rien Sophie fouillait à tâtons l'étage inférieur du petit meuble elle les trouva enfin les ciseaux de coiffeur pointus et fins qu'elle s'était acheté pour couper sa frange elle-même impatient Bogdan attrapa son sexe de la main droite et entreprit de caresser les cheveux de Sophie de sa main libre il ne pouvait pas s'attendre une seule seconde à ce qui allait se passer par la suite son excitation lui avait fait baisser sa garde et le corps de la jeune fille avait totalement dissimulé sa manigance il n'avait rien vu venir dans un dernier pied de nez à son agresseur Sophie ouvrit la bouche comme pour engloutir le sexe de Bogdan mais sa main droite celle qui serrait la paire de ciseaux à s'en blanchir les jointures s'abattit sur l'intérieur de la cuisse gauche de l'homme elle avait visé l'artère fémorale et avait enfoncé les ciseaux jusqu'aux anneaux une décharge de douleur vria le cerveau de Bogdan qui hurla à en faire trembler les murs puis s'écroula au sol l'adrénaline était distribuée par grosses vagues dans tout le corps de Sophie elle se releva en un éclair remontant sa culotte et son jean et se précipita hors de la salle de bain encore au sol le serbe se tenait la jambe en gémissant de douleur un sursaut de lucidité fit ralentir quelque peu Sophie au niveau de la porte elle s'arrêta se saisit de la petite clé et lança un dernier coup d'œil à son agresseur devenu victime avant de verrouiller la porte elle le vit qui arrachait la paire de ciseaux de l'intérieur de sa cuisse grossière erreur il allait se vider de son sang à une vitesse folle et mourir là sur le carrelage froid de la salle de bain Sophie quant à elle allait vivre c'est tout au moins ce qu'elle espérait Hugo se précipita vers l'entrée de l'appartement et enfila sa veste se remémorant brièvement à qui elle avait appartenu et cette pensée le replongea dans la réalité de leur situation et le grand danger qu'il courait tu fais quoi ? dit Naïma d'un ton sec je vais aider Sophie je ne peux pas rester là sans rien faire la journaliste partagée entre la compassion et la protestation se résigna à lui bloquer le passage en se postant devant la porte d'entrée et toi tu fais quoi là ? demanda Hugo je ne peux pas te laisser faire une connerie une connerie ? c'est la femme de ma vie dont on parle ici elle avait pris ça comme elle aurait pris un uppercut dans la mâchoire est-ce qu'il sous-entendait qu'elle ne pouvait pas comprendre parce qu'elle était célibataire parce qu'elle n'avait que des ex et leur péniche pour preuve d'une vie sentimentale passée ? Naïma décida de ne pas se laisser affecter émotionnellement et ne raisonna que de façon purement pragmatique ils étaient tous en danger de mort une organisation aux moyens visiblement illimités était à leur trousse et il était hors de question que quiconque prenne des risques inconsidérés de la sorte après tout Victor avait bien laissé sa femme s'exiler tout en sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas la protéger et qu'il l'offrait en pâture à des tueurs surentraînés le sexagénaire avait fait le choix de la raison plutôt que celui du cœur et c'est pour cette raison qu'ils étaient tous encore en vie ce petit intello d'Hugo n'allait pas tout foutre en l'air pour une femme à laquelle il n'était même pas marié alors que le jeune homme tentait d'écarter gentiment Naïma du passage celle-ci agrippa fermement son poignet je ne te laisserai pas partir le regard de la journaliste était noir et déterminé Hugo comprit qu'elle ne changerait pas d'avis voyant que le conflit risquait de mal tourner Bertrand s'approcha lentement et essaya de raisonner Hugo Naïma a raison vous agissez sous le coup de la colère et c'est bien normal mais laissons-nous au moins quelques minutes de réflexion avant de faire quoi que ce soit qui nous mettrait en péril Hugo toisa Bertrand pendant de longues secondes puis dévisagea Naïma vous deux là vous n'avez personne dans votre vie je me trompe Naïma soupira et secoua la tête parce que tu crois que nos parents nos frères nos sœurs nos amis ça ne compte pas peut-être c'est quoi pour toi avoir quelqu'un dans sa vie un mari un petit ami ce n'est pas parce que je ne partage la vie de personne actuellement que je ne sais pas ce que ça fait de craindre pour ceux que j'aime je comprends ce que tu ressens mais je sais aussi que tu n'es pas tout seul tes actes peuvent mettre en péril trois autres vies peut-être même plus alors essaie de te mettre à notre place et viens t'asseoir dans le salon qu'on puisse discuter d'un plan elle lâcha lentement le poignet d'Hugo qui semblait se calmer un peu apaisé par le discours de la journaliste ok murmura-t-il il s'avança vers le salon invitant Naïma à le suivre quand elle s'écarta de la porte il fit volte-face et se jeta sur la poignée pour l'ouvrir et se propulsa à l'extérieur en un éclair Naïma fut la première à réagir mais lorsqu'elle atteignit le couloir Hugo avait déjà disparu Sophie haletait et son cœur battait à tout rompre ses muscles étaient lactiques et endolories et elle ne tenait que grâce aux hormones qu'elle sécrétait elle fit le tour de la pièce du regard et aperçut son téléphone portable et le talkie-walkie sur la table basse avant d'enfiler son manteau et de s'enfuir elle attrapa les deux appareils elle verrouilla la porte d'enferme et empocha la clé la cage d'escalier semblait la meilleure solution pour descendre aussi l'emprunta-t-elle en courant arrivée au rez-de-chaussée elle eut une idée elle se dissimula derrière les arbrisseaux en pot qui décoraient le grand hall d'entrée de l'immeuble et appuya sur le bouton du talkie-walkie tu ferais mieux d'appeler une ambulance ton homme va crever cracha-t-elle dans l'appareil en tentant de contrôler sa voix chevrotante jamais elle ne se serait crue capable d'une telle folie elle venait à l'instant de parler à l'homme qui l'avait torturé quelques heures auparavant comme si elle était en mesure de se battre en face à face contre lui elle repensa à toutes ces histoires de mères qui pouvaient soulever des voitures pour libérer leur enfant coincé sous les roues est-ce que c'était lorsqu'on était face à la mort qu'on était capable de tout que notre confiance et nos forces étaient décuplées elle trouvait ça presque grisant mais intérieurement elle tremblait comme une feuille morte quelques secondes après son appel elle vit l'agent Wang qui se précipitait vers l'entrée elle s'allongea entièrement derrière les plantes mais conserva un point de vue sur le hall grâce à l'interstice minuscule entre deux pots cubiques lorsque Wang pénétra dans le hall elle eut un sursaut de bon sens et coupa le toki-wulki l'agent dégainna son arme et avança lentement vers les ascenseurs ce n'est que lorsqu'elle entendit les portes coulisser une seconde fois qu'elle se releva et prit ses jambes à son cou elle ne daigna même pas regarder derrière elle pour contrôler si quelqu'un la suivait l'air glacé de l'extérieur agissait comme une lame d'acier qui lacérait son oesophage et sa course effrénée en direction de sa voiture mettait de nouveau à mal les muscles de ses cuisses sur le parking sa petite Fiat 500 blanche était toujours là et elle n'avait jamais été aussi heureuse de retrouver sa voiture elle faillit pleurer mais pleurer revenait à s'abandonner au soulagement et croire que tout était fini elle ravala donc ses larmes et serra les dents sur les derniers mètres Sophie tremblait tellement qu'il fallut près d'une minute pour enfoncer la clé dans le démarreur elle jetait sans arrêt des coups d'œil dans son rétroviseur gauche celui grâce auquel elle pouvait apercevoir une image inversée de l'entrée de son immeuble elle démarra enfin le moteur et se rendit compte que l'habitacle était totalement embué à cause de l'air chaud que ses poumons avaient recraché alors qu'elle reprenait son souffle elle enclencha le désembuage et sortit du parking si vite que les pneus crissèrent chapitre 5 Hugo se tenait à côté de la berline et fouillait les poches de sa veste frénétiquement c'est ça que tu cherches lança Naïma qui sortait tout juste de l'immeuble surpris le jeune homme se tourna dans sa direction le visage semblable à celui d'un gamin qu'on vient de prendre en train de faire une bêtise t'es le petit génie de la bande mais tu sais je me défends pas mal je t'ai vu récupérer les clés en douce sur le meuble de l'entrée et les mettre dans ta veste je ne savais pas vraiment quelle idée tu avais derrière la tête mais j'ai préféré les reprendre et les mettre en sécurité je vois que j'ai bien fait tout en parlant elle s'était approchée de lui lorsqu'elle fut toute proche Hugo fixa son regard et explosa en sanglots il fit un pas en avant et enlaça Naïma pour pleurer sur son épaule d'abord elle fut très surprise puis se résigna à le serrer dans ses bras à son tour pour le réconforter il semblait totalement démuni et avait été poussé dans ses derniers retranchements elle le laissa s'abandonner à la tristesse quelques instants puis il renifla et dénia enfin parler je suis crevé Naïma je suis fatigué de tout ça je veux juste rentrer chez moi et que toute cette affaire soit derrière nous j'ai peur j'ai peur pour Sophie mais j'ai peur aussi pour vous j'ai l'impression de ne pas être assez fort pour vous protéger Naïma se recula et plongea son regard dans le sien on en est tous là Hugo je sais que tu veux retrouver ta Sophie mais à l'instant où je te parle on ne peut pas faire ça sur un coup de tête c'est trop dangereux il fit une pause puis continua je te je vous demande pardon je ne voulais pas vous mettre en danger la journaliste ouvrit grand ses bras et esquissa un sourire radieux ses dents d'un blanc parfait contrastaient avec sa peau mate et lui conféraient un charme exotique et discret il la serra fort et plongea sa tête dans sa nuque humant à plein poumon son parfum désormais si familier un bruit de moteur surchauffé interrompit leur étreinte une petite Fiat 500 venait d'entrer en trompe dans le parking le son des pneus qui crissait déchirant le silence une petite et jeune femme blonde au teint blafard et à la chevelure hirsute comme au seau du lit s'extirpa en hâte du véhicule garé au travers de deux places libres les regards de Sophie et Hugo se croisèrent alors et les yeux des deux amoureux se remplirent de larmes alors qu'ils couraient l'un vers l'autre joyeux anniversaire Sophie dit Maurice d'un ton enjoué mais je Hugo serra la main de sa petite amie et l'attira vers lui je je t'expliquerai j'ouvre je dit-il en chuchotant dans son oreille Sophie afficha un sourire contrit euh oui merci Maurice vous avez pu vous libérer finalement c'est bien oui voilà elle se tourna vers Hugo attendant qu'il prenne les devants Maurice fit-il bonhomme ça ne te dérange pas si on reste un peu avec toi ici avant de repartir il faut fêter ça quand même le petit vieux tout excité agita les bras et annonça bien sûr j'ai du champagne il n'est pas au frais mais je peux le mettre au congélateur quelques minutes Naïma se proposa de l'aider tandis qu'Hugo et Sophie ce dernier ne lui lâchant toujours pas la main rejoignirent Victor et Bertrand dans le salon passé l'état de choc qu'ils firent passer pour l'émotion de retrouver de vieux amis auprès de Maurice Sophie et Hugo s'isolèrent du reste du groupe dans la chambre que leur hôte quelque peu déboussolé accepta de leur prêter Hugo raconta tout sans omettre aucun détail c'est comme ça qu'il avait toujours envisagé une relation de couple basée sur la confiance et la communication sans langue de bois les amoureux passèrent du rire aux larmes mais la joie de s'être enfin retrouvé était plus forte que tout et les sourires prirent le dessus sur les sanglots quand Sophie fut enfin prête pour rejoindre les autres il fêtait tout de même son faux anniversaire derrière les mines enjouées les regards étaient noirs d'inquiétude Naïma se leva empoigna une bouteille de champagne vide et quelques verres fit comprendre à Hugo qu'il devait la suivre d'un hochement de tête et les deux se dirigèrent vers la cuisine sous le prétexte de débarrasser la petite table du salon Sophie regarda le binôme sortir de la pièce et eut un pincement au cœur quand elle comprit leur complicité indéniable qu'est-ce qu'elle t'a raconté chuchota Naïma à l'attention du jeune homme deux agents d'Antares l'ont séquestré et ils lui ont posé des questions mais comme elle ne savait rien ils sont juste restés chez moi à nous attendre ils étaient seulement deux c'est ce qu'elle m'a dit l'étau se resserre Hugo il faut qu'on agisse ces types sont à quelques centaines de mètres d'ici combien de temps à ton avis avant qu'on frappe à cette porte et que tout soit fini pour nous soudain Sophie fit irruption dans la pièce le visage d'Hugo faillissant pour près comme s'il avait été surpris dans un moment intime avec Naïma j'ai ramené des verres dit-elle en se dirigeant vers l'évier Hugo tendit le bras et posa une main amoureuse sur l'épaule de sa petite amie bébé bien sûr qu'il l'appelle bébé pense à Naïma oui il faudrait qu'on puisse récupérer mon ordinateur par tous les moyens tu ton portable le coupa-t-elle oui mon ordi portable celui que j'avais au boulot il est dans ma voiture les yeux d'Hugo puis ceux de Naïma s'illuminèrent tu l'es ici vraiment un sourire éclatant barrait désormais le visage de l'ingénieur on dirait que tu es plus heureux de retrouver ton ordinateur que moi fit-elle accompagnée d'une moue sans équivoque Hugo ouvrit grand ses bras et Sophie se précipita dans son étreinte bienveillante mais non bébé c'est juste qu'on est vraiment tout sacrant et que c'est sûrement la dernière pièce du puzzle pour que cette histoire se termine enfin il fit une pause pour la serrer plus fort et sentir les battements de son cœur quelques secondes plus tard il fit un pas en arrière pour lui faire face comment mon portable s'est-il retrouvé dans ta voiture quelques jours après ton départ j'ai eu la visite de la police et... de la police ? lancèrent Naïma et Hugo à l'unisson oui enfin deux agents sont venus à l'appart et ils m'ont posé des questions ils ont dit que ce n'était sûrement pas très grave mais que si tu me contactais je devais absolument les joindre ils m'ont laissé une carte sûrement des agents dans taresse dit Naïma ils étaient en habit de policier tu leur as demandé leur carte ? la blonde se retourna vers la brune des gens sont venus chez moi et ils m'ont dit qu'ils étaient de la police non j'ai pas cru nécessaire de leur demander leur carte pourquoi j'aurais eu des raisons de douter d'eux ? répondit-elle un peu trop sèchement au goût de Naïma t'inquiète pas bébé on aurait tous fait pareil dans ta situation dit Hugo en lui caressant le dos bref j'ai quand même trouvé sa louche et tu sais avec tes histoires de monnaie virtuelle tes bitcoins là j'ai eu peur qu'on vienne te chercher des poux qu'on vienne je sais pas moi faire une perquisition chez nous alors j'ai pris ta sacoche avec ton ordi et je l'ai planqué dans ma voiture au moins je pouvais avoir un oeil dessus en permanence par le passé Hugo lui avait expliqué des dizaines de fois comment fonctionnaient ces crypto-monnaies et qu'il n'y avait rien d'illégal ni dans leur détention ni dans leur spéculation elle ne voulut jamais rien entendre et dans son refus de faire confiance à son homme à ce sujet elle lui avait malgré elle rendu le plus grand des services en cachant son ordinateur portable c'est parfait bébé et tu sais quoi j'ai bien fait parce que quelques jours après la visite de ces hommes la porte de l'appartement a été forcée et toutes les pièces ont été fouillées rien n'a été pris enfin je crois tous tes papiers étaient sans dessus dessous faudra que tu regardes si rien ne manque on verra ça bébé le plus urgent maintenant c'est de récupérer mon ordi lorsque Sophie et Hugo firent leur retour chez Maurice celui-ci était au fourneau en compagnie de Victor bien trop content d'avoir de la compagnie l'octogénaire avait proposé au groupe de rester pour le déjeuner ce que tout le monde avait accepté bien volontiers Hugo avait demandé une nouvelle fois la permission à Maurice de s'isoler dans sa chambre il avait demandé qu'on le laisse seul quelques minutes afin qu'il puisse compulser les documents en sa possession et tirer son intuition au clair près d'une demi-heure passa avant qu'Hugo ne fasse son apparition dans le salon l'air triomphant j'ai du lourd dit-il il posa l'ordinateur sur la table basse puis chuchota quelque chose à l'oreille de Sophie pendant que sa petite amie administrait ses soins à Maurice dans sa chambre Victor Bertrand et Naïma s'étaient rassemblés autour de l'ordinateur d'Hugo le halo bleuté de l'écran se reflétait sur leur visage sérieux et concentré je commence à comprendre pourquoi j'ai été viré de ma boîte quand Victor nous a parlé de ces histoires de rachat d'entreprise par Antares et qu'Agritec faisait partie du lot tous les rouages se sont mis à tourner dans le bon sens dans ma tête la date du rachat coïncide avec une nouvelle assignation que j'ai eue il s'agissait d'intégrer dans les composants de la nourriture destinée aux volailles une nouvelle formule un silence puis il reprit on m'a donné le nouvel élément chimique à incorporer sous forme d'une formule étrange pour faire simple je devais me débrouiller pour faire tous les tests habituels puis trouver le moyen le plus stable d'ajouter ce nouvel élément dans les ingrédients de la nourriture pour volailles le hic c'était que la formule de l'élément en question était codée il fit défiler quelques pages au format PDF sur l'écran de son ordinateur portable et posa un doigt sur un paragraphe en particulier regardez bon ça ne vous dira rien mais j'ai une molécule sous le nom AX10 qui est entourée d'une chaîne protéinée effectivement ça ne nous dit rien du tout dit Victor en esquissant un sourire il y a deux choses qui sont frappantes ici la première c'est que la molécule porte un nom de code tout me revient maintenant mais à l'époque j'avais vivement protesté comment voulez-vous que je puisse développer ou tester quoi que ce soit si je ne connais pas la formule complète de la molécule sur laquelle on me demande de travailler j'ai fait plusieurs demandes et on m'a systématiquement retourné les réponses suivantes Hugo étira le cou pour se retrouver le nez presque collé à l'écran il fouilla un dossier du pointeur de sa souris et ouvrit plusieurs nouvelles fenêtres ce sont les réponses écrites que j'ai reçues encore une fois c'est du jargon technique mais en gros ils m'ont rétorqué que la molécule nommée sous le nom de code AX10 n'avait pas d'interaction connue avec le reste des composants chimiques et que mon boulot devait se limiter à l'étude de la couche de protéines qui enrobait cette molécule secrète j'ai tout simplement refusé de travailler sur ce dossier car je ne pouvais décemment pas apposer une validation scientifique sur quelque chose dont je ne connaissais pas l'entièreté on m'a assigné à d'autres tâches et ça n'a pas fait plus de remous que ça mon licenciement s'est passé des mois après et franchement j'avais d'autres préoccupations à l'époque et je n'ai pas du tout fait le rapprochement maintenant oui avec moi ils sont tombés sur un os parce que j'ai utilisé un client email sur mon propre ordinateur et j'ai donc conservé la totalité des documents quand il y a eu le rachat de la boîte on a changé de protocole pour les emails et on devait consulter notre courrier professionnel uniquement depuis les ordinateurs du bureau moi qui bossais énormément à la maison le soir après le boulot j'ai continué à utiliser un client tiers pour récupérer mes emails et apparemment j'ai bien fait quand il se tut le silence reprit sa place de maître dans la pièce seul le bruit du ventilateur du pc portable servait de musique de fond au tableau je sens qu'on avance Hugo c'est bien mais je ne suis toujours pas sûr de voir le rapport à moins que tu ne saches ce qu'est cette fameuse molécule AX10 lança Naïma ça malheureusement je ne le sais pas en revanche je peux vous dire une chose et c'est pour ça que j'avais besoin de voir exactement de quoi il s'agissait grâce à ces documents c'est qu'il existe un cas bien précis où on utilise des enveloppes de protéines et à mon avis c'est la clé de notre mystère on vous écoute dit un Bertrand impatient en temps normal on rencontre des enveloppes de protéines autour de virus affaiblis afin de les inoculer à l'être humain par vaccin c'est le procédé qu'on utilise pour la grippe par exemple Naïma se rédit puis se rassit dans le canapé Bertrand fit un pas en avant pour se dégager du cercle de curieux et commença à faire les 100 pas dans la pièce en essuyant ses lunettes soudain il stoppa son mouvement et se précipita dans le hall d'entrée pour y fouiller sa veste à la recherche du dossier récupéré chez la veuve d'Harold il revint dans le salon et étala les papiers et la photo sur la table basse autour de l'ordinateur on eut dit qu'il haletait bon sang mais c'est évident cria-t-il je n'ai pas fait attention mais regardez là il brandit le cliché et posa son index sur un endroit dans le coin en haut à droite du cadre regardez ici sur la photo on aperçoit les premières lettres d'un logo les deux lettres G et R c'est une filiale d'Antares qui s'appelle Greenford Labs ce qui nous amène où Bertrand ? bon sang j'aurais dû y penser plus tôt j'aurais dû reconnaître ce putain de logo les jurons ne lui ressemblaient pas Bertrand avait manifestement trouvé quelque chose d'important ils le sentirent tous ce sont les laboratoires qui fabriquent tous les vaccins pour Antares Victor s'assit à son tour attendez attendez dit Naïma en levant un bras arrêtez-moi si je me trompe mais si mon cerveau ne fonctionne pas trop mal je vois là un énorme scandale de santé publique Hugo est-ce que cette molécule AX10 pourrait être celle du virus de la grippe ? c'est précisément ce que je pense répondit-il selon toute vraisemblance et d'après le rapport qu'a établi Harold il s'agit même du virus A H10N7 la grippe H10N7 si vous préférez Naïma bouillait elle se leva et reprit son exposé récapitulons Antares fait du lobbying auprès du ministère de la santé et incite le ministre à commander un rapport exhaustif sur une possibilité de pandémie de grippe H10N7 qui partirait des exploitations de volaille dans le sud-ouest de la France Harold un éminent épidémiologiste et son institut se charge de modéliser les prévisions et les résultats sont alarmants sur cette photo on observe le ministre actuel de la santé en train de signer ce qu'on peut imaginer être une sorte de protocole d'accord au sein même du siège de Greenford Labs il n'y a pas 36 000 chemins vers la vérité si le ministre de la santé se retrouve un stylo à la main et le sourire aux lèvres dans un endroit pareil c'est pour enteriner le fait d'acheter des vaccins contre la grippe à Antares ni plus ni moins Bertrand qui était en train de feuilleter le fameux rapport prit la parole à son tour il est fait mention ici d'une précaution de 10 millions de vaccins à prévoir pour enrayer la pandémie 10 millions de vaccins souffla Victor ça en fait une sacrée somme à débourser avec l'argent du contribuable c'est déjà arrivé par le passé en chérie Naïma le gouvernement avait déjà acheté des millions de vaccins il y a quelques années de ça mais des têtes sont tombées quand l'hiver venu l'épidémie n'était finalement pas plus ample que les précédentes cette fois-ci ils ont voulu frapper fort et s'assurer qu'on se souviendrait de cette vague de grippe c'est pour ça qu'ils ont fait des pieds et des mains pour racheter des sociétés en tout genre tona Victor je mets ma main à couper que la vraie Eugénie Fort et la brigade financière ont enquêté de ce côté des alarmes ont dû sonner la vague de rachats incluait un nombre incalculable de sociétés en perte de vitesse ça n'avait aucun sens pour moi maintenant je comprends mieux ce qu'Antares voulait absolument c'était acquérir Agritech la société où travaillait Hugo et pourquoi racheter toutes les autres demanda l'ingénieur le reste n'était là que pour faire écran tona Victor en levant les bras en l'air un peu comme un magicien qui attire notre oeil sur sa main droite alors que la gauche travaille en secret et il voulait acheter Agritech pour implanter le virus de la grippe directement dans la nourriture pour la volaille histoire de créer leur source épidémiologique je suis prêt à parier que le virus H10N7 peut facilement se transmettre de l'animal à l'homme Bertrand balança sa tête en arrière et ferma les yeux quelques secondes avant de parler c'est donc ça qu'avait découvert mon père en tout cas il avait réussi à identifier tous les acteurs susceptibles de révéler au grand jour toute cette mascarade il voulait vous réunir en secret pour obtenir les preuves irréfutables de ce qu'il soupçonnait tous prirent la mesure de ce qu'il venait de découvrir et il y eut un long moment de calme dans le salon à l'atmosphère auparavant électrique le calme avant la tempête pensa Naïma c'est du lourd dit-elle du très lourd je n'arrive toujours pas à croire qu'Antares a déployé autant de moyens pour ça ils sont allés jusqu'au meurtre c'est tellement disproportionné déclara Hugo Hugo on parle du scandale du siècle là on parle d'une entreprise privée qui force la main du gouvernement pour faire du profit sur le dos du contribuable on parle d'une dizaine de millions de vaccins en plus de ça Antares en inoculant le virus dans la nourriture destinée à l'exploitation en masse de la volaille est susceptible d'être responsable d'une pandémie qui pourrait causer la mort de centaines de milliers de personnes si le scandale était avéré et révélé ce serait l'hécatombe la panique la mort annoncée d'une des plus grosses sociétés françaises la ruine du gouvernement un vrai cataclysme j'imagine que dans la tête de ces gens là la mort d'une demi-douzaine d'individus n'aurait été qu'un petit prix à payer Bertrand se gratta la tête et fixa longuement Naïma ce que je n'arrive pas à me figurer Naïma c'est votre rôle dans tout ça dit-il vraiment Bertrand pourtant je viens justement de comprendre pourquoi votre père m'avait choisi je sais exactement où et comment nous allons pouvoir asséner le coup final à ces salopards d'Antares chapitre 6 le groupe remercia Maurice et fila en direction du centre de Toulouse avec leurs deux véhicules Naïma désirait qu'ils se rendent dans un bar fréquenté muni d'une connexion wifi elle estimait que plus ils s'isolaient plus ils étaient vulnérables à la surprise d'Hugo Sophie leur indiqua un bar qu'elle et ses copines affectionnaient tout particulièrement bondées de jour comme de nuit suivant les indications de la jeune femme ils roulèrent vers la place Saint-Pierre traversant le pont du même nom et se retrouvèrent devant un bar au nom équivoque le Saint des Saints à l'angle de la place les chaises et les tables de la terrasse étaient remisés en un tas amorphe le long d'un mur attendant les beaux jours pour se déployer de nouveau Sophie avait dit vrai à travers les baies vitrées rendues presque opaques par la buée il pouvait néanmoins apercevoir une foule qui s'amassait à l'intérieur le roc se jouait vite et fort à travers des enceintes disposées dans tout l'espace ce n'était pas le lieu idéal pour faire une réunion de travail au calme mais ce bar avait le mérite d'être vivant chaleureux et surtout leur meilleure arme de défense contre les attaques des agents d'Antares aussi sanguinaire fût-il il n'aurait jamais pris le risque inconsidéré de frapper dans un endroit pareil en plein centre-ville avec la présence sur place d'une cinquantaine de témoins oculaires Victor pointa du doigt une alcôve là il serait un peu plus tranquille et aurait sûrement moins besoin de hurler pour s'entendre ils s'installèrent passèrent leurs commandes auprès du serveur Naïma demanda le mot de passe du réseau Wi-Fi et obtint la permission auprès d'Hugo d'utiliser son ordinateur vous nous expliquez lança Bertrand tentant de couvrir le brouhaha je pense que votre père avait compris qui j'étais vraiment comme pour donner plus d'effet à sa révélation elle fit une pause attendit que le serveur apporte les boissons et ne reprit que lorsqu'il fut hors de portée de sa voix je suis journaliste pour Smart Media alors ça lâcha Victor visiblement surpris je pensais que personne ne savait qui travaille chez Smart Media s'interrogea Bertrand oh vous savez avec toutes les affaires qu'on a sorties c'est un peu un secret de polichinelle maintenant disons que le grand public ne sait pas vraiment qui nous sommes mais si on creuse un peu c'est pas bien compliqué à trouver on n'est pas des agents secrets tant qu'on arrive à faire notre travail sereinement et avec impartialité tout va bien euh quelqu'un m'explique dit Hugo d'une voix presque imperceptible à cause du bruit ambiant Smart Media je sais ce qu'est Smart Media j'ai pas vécu dans une grotte pendant ces dix dernières années je sais aussi que les plus gros scandales politiques et économiques ont été révélés par ce journal et qu'en général le travail est tellement bien fait en amont que les accusations portées sont toujours vérifiées par la suite qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique alors Hugo dit Naïma je sais pas comment ça se fait que tu bosses pour eux que le père de Bertrand savait qui tu étais tout ça quoi Naïma but une gorgée de son chocolat chaud et continua comme je le disais si vous suivez un peu Smart Media vous connaissez peut-être Jamie Hand Bertrand écartilla les yeux Jamie Hand celui qui a coûté la dernière campagne présidentielle au candidat le plus haut placé dans les sondages ne me dites pas que vous le connaissez les yeux de Naïma étincelaire c'est moi Jamie Hand Bertrand faillit tomber de sa chaise Jamie A Hand pour être exact si vous vous penchez deux minutes sur ce nom le silence parmi eux la cacophonie alentour puis Hugo parut avoir une sorte d'épiphanie c'est l'anagramme de Naïma Adji la journaliste éclata d'un rire sonore qui fit quelques têtes se retourner depuis les tables voisines t'es vraiment un petit génie toi bravo bon c'était pas compliqué non plus je pense que votre père a très vite fait le rapprochement je pense que votre père a très vite fait le rapprochement Bertrand c'est quoi la prochaine étape demanda Victor en avançant sa tête vers le centre de la table pour être sûr d'être entendu je vais contacter mon boss et lui expliquer toute l'histoire avec les preuves qu'on a déjà on pourra lancer la machine très rapidement évidemment si j'avais mon portable en ma possession on n'en serait pas là on communique tous entre nous par messagerie cryptée mais aujourd'hui je vais devoir le contacter sur l'une de ses adresses e-mail vu la tonne de courriers qu'il reçoit chaque jour j'espère qu'il tombera sur mon message c'est quand même trop con de ne pas se souvenir d'un foutu numéro de téléphone moi à part celui de ma femme dit Victor presque pour lui-même Naïma accéda à son compte de messagerie électronique et envoya un courriel à trois adresses dont elle se rappelait l'utilisation occasionnelle par son patron Julianne Vidal elle referma d'un coup sec le clapet de l'ordinateur et fit le tour de la table du regard ses yeux pétillaient et son sourire illuminait son visage aux traits délicats et exotiques Bertrand ne voulut pas céder à une joie tropative la menace restait tapie dans l'ombre et le salut n'était pas encore aussi proche qu'il pouvait le penser il n'y a plus qu'à attendre le coup de fil il ferme à quelle heure ce bar ? la salle de bain du couple Girardi ressemblait à un abattoir tant elle était maculée de sang quand Wang avait réussi à entrer dans l'appartement en crochetant la serrure une nouvelle fois il avait trouvé Bogdan inconscient baignant dans une marque pourpre à l'odeur cuivrée Wang était un agent d'élite il avait des notions de médecine et savait recoudre des plaies et il avait d'ailleurs sur place tout le matériel nécessaire pour effectuer une petite opération de chirurgie mais il était arrivé trop tard trop tard dans le cadre de sa mission si Bogdan et Wang n'avaient pas été ce qu'ils étaient ce dernier aurait conduit la victime à l'hôpital le plus proche et il y avait fort à parier que ses chances de survie auraient été grandes et qu'il aurait même été tiré d'affaires là au beau milieu du carrelage froid d'une salle de bain d'un appartement investi illégalement la survie de l'agent serbe devenait un danger qui pouvait tout compromettre Wang appliqua deux doigts sur le cou de Bogdan et y sentit un pouls très faible il l'étrangla dans la foulée et pour toute opposition il sentit quelques faibles spasmes thoraciques chez sa victime il déplaça le corps sur une grande bâche de plastique qu'il transportait dans son gros sac de sport au départ il en avait prévu quatre ensuite l'agent Wang entreprit le nettoyage méticuleux à l'eau de Javel de toutes les surfaces de la salle de bain une demi-heure plus tard lorsqu'il sortit de la pièce il contempla longuement la dépouille de Bogdan enroulée dans son linceul de plastique épais et translucide et elle lui fit l'impression d'une chrysalide aux dimensions cyclopéennes cette fois cependant aucun papillon majestueux ne s'en extirperait pour entamer un vol éphémère il secoua la tête et se remit immédiatement à élaborer un plan afin de transporter le cadavre jusqu'au coffre de sa voiture sans éveiller les soupçons calmement il se dirigea vers la table au centre du salon ouvrit son ordinateur entra son code personnel et lança un logiciel qui mit quelques secondes avant de démarrer il leur avait laissé une bonne longueur d'avance et l'incident avec Bogdan l'avait sérieusement ralenti mais le petit point bleu qui clignotait au centre de son écran attestait de la position au mètre près de la voiture de Sophie Girardi au centre de la table le téléphone prépayé sonna les conversations s'arrêtèrent dans l'instant et les regards se figèrent sur Naïma elle tendit le bras et décrocha allo ? depuis le combiné une voix masculine et lointaine parlait sans que personne ne puisse saisir les propos Julian s'écria-t-elle le fondateur du célèbre journal Smart Media venait enfin de consulter ses e-mails avait-il leur salut entre ses mains Naïma se boucha une oreille puis se leva et décida de continuer la conversation à l'extérieur vous pensez que ce type va pouvoir faire quelque chose avec son journal lança Victor Smart Media est très puissant aujourd'hui il rayonne dans toute l'Europe et possède des appuis sérieux dans la police et la justice répondit Bertrand à mon avis il n'y a pas meilleure solution si vous le dites Hugo regarda sa montre 40 minutes s'était écoulé quand Naïma fit de nouveau son apparition dans le bar son sourire semblait indiquer la fin des emmerdes mais il ne voulait pas être trop présomptueux j'ai de bonnes nouvelles de très bonnes même le jeune homme ne put s'empêcher de sourire à son tour j'ai tout raconté à Julian on lui envoie tout ce qu'on a déjà par e-mail immédiatement et on le rejoint non loin du siège de la rédaction il est en ce moment même en train de passer des coups de fil d'après lui il n'aura aucun mal à nous assurer une protection judiciaire il faut faire vite plus le dossier contre Antares sera monté rapidement plus vite il pourra être exposé au grand jour c'est notre assurance vie on part où alors ? demanda Hugo en Suisse à Genève sur le parking de la place Saint-Pierre le groupe prit la décision à l'unanimité d'abandonner leur véhicule et de faire les quelques 700 kilomètres de route vers la Suisse dans la voiture de Sophie cette fois-ci ils ne se priveraient pas de prendre l'autoroute il avait un moment été question que la jeune infirmière contacte une amie à elle afin qu'elle l'héberge mais Hugo n'avait pu se résigner à la laisser seule le groupe se retrouvait face à un dilemme comment rentrer à cinq dans la minuscule citadine de la jeune fille « Laissez-moi à l'aéroport » dit Victor déchirant le silence « Hors de question » s'indigna Naïma « Laissez-moi prendre » Naïma « Naïma désapprouva intérieurement » L'agent Wang avait suivi le signal GPS émis par le téléphone portable de Sophie cette petite garce avait été plus forte que lui et Bogdan mais le résultat était finalement le même dans son plan initial Wang avait prévu de la relâcher simulant une faute d'inintention et de la suivre à la trace alors qu'elle les conduirait vers les cibles Bogdan était mort et son corps pourrissait désormais à quelques centimètres derrière lui dans le coffre mais l'agent n'avait pas dit son dernier mot il fit un premier tour de la place Saint-Pierre et localisa le bar où le groupe s'était installé il trouva un emplacement de parking où il pouvait observer sans être vu après de longues heures d'attente Wang vit enfin les cibles sortir du bar le groupe sembla tergiversé pendant quelques minutes puis les cinq s'engouffrèrent avec difficulté dans l'habitacle de la Fiat 500 la technologie lui permettait de leur laisser quelques kilomètres d'avance sans craindre de les perdre suivant le signal il roula près d'une demi-heure en direction de l'aéroport de Toulouse-Blagnac puis s'arrêta au niveau du dépose minute à bonne distance de leur voiture le groupe disparut derrière les murs de l'aéroport et reparu quelques minutes plus tard diminuées d'une personne Wang jeta immédiatement un coup d'œil sur son pisteur GPS et vit qu'à mesure que les cibles se rapprochaient de leur véhicule le petit point bleu du signal s'éloignait dans la direction opposée l'agent frappa d'un coup sec sur son volant et soupira de colère heureusement qu'il ne leur avait pas laissé trop d'avance le mouchard GPS placé dans le téléphone de Sophie Girardi s'avérait désormais inutile il consulta rapidement sa tablette et en déduisit l'absence de Victor Caradjian une cible mineure selon lui il hésita à faire remonter l'information à sa hiérarchie afin que les autres agents puissent cueillir le sexagénaire où qu'il aille mais il se ravisa il devrait de nouveau faire un rapport détaillé à George et l'affaire pourrait lui être retirée après tout il faudrait qu'il explique la fuite de la blonde et le fait qu'il ait laissé partir Victor et tout ça ressemblerait bien trop à une nouvelle faute de sa part George n'était disposé à accepter aucune erreur surtout pas venant de Wang non il lui faudrait faire cavalier seul et ne revenir la tête haute qu'avec l'assurance de la mise hors d'état de nuire des principales cibles et sans son mouchard il lui restait une bonne vieille méthode la filature au volant de la Fiat 500 Hugo filait sur l'A61 en direction de Narbonne une heure plus tard il passait Castelnodari et roulait vers la mystique Carcassonne à chaque fois qu'il avait été contraint de ralentir il avait aperçu une berline gris anthracite qui semblait suivre son mouvement quand il accélérait de nouveau et que le véhicule disparaissait de son rétroviseur il réapparaissait à peine une minute plus tard dans son champ de vision les premières fois il ne dit rien mais alors qu'il dut se rabattre en catastrophe sur la voie du milieu en plein dépassement à cause d'un chauffard qui roulait à toute allure sur la voie la plus à gauche il entreaperçut la berline suspecte faire de même et ne put contenir une expression d'inquiétude il y a quelque chose qui ne va pas Hugo c'était Naïma décidément rien ne lui échappait à celle-là je ne voudrais pas faire mon parano mais j'ai bien l'impression qu'on est suivi par réflexe Sophie se décala sur son siège pour tenter de jeter un regard vers l'arrière mais Hugo cria ne te retourne pas sa compagne sursauta et étouffa un petit cri prends la prochaine sortie fit Naïma il y a une aire de repos dans un kilomètre répondit-il parfait on en aura le coeur net et pas de panique Hugo conduit normalement il hocha la tête mit son clignotant droit et se rabattit au loin le véhicule qui semblait les suivre fit d'eux-mêmes gare-toi tout au bout au plus près de la sortie dit Naïma en pointant un index vers l'avant c'est quand même pas de bol que ce soit pas une aire de station-service il y en a une à 20 bornes tu veux que je continue ? je préfère savoir tout de suite Hugo stoppa le véhicule sur le dernier remplacement de l'air derrière un petit bâtiment de béton qui abritait des toilettes publiques au bout une tâche grise apparut faisant une lente approche dans leur direction le véhicule s'arrêta à l'entrée du parking au beau milieu du passage le temps parut suspendu soudain les deux puissants phares de la berline s'allumèrent et éblouirent le petit groupe massé dans la petite citadine Hugo plissa les yeux et vit la voiture foncer sur eux il n'eut pas le temps d'alerter ses compagnons que la fiat fut percutée sur le côté de plein fouet dans l'habitacle le choc fit place au cri de panique l'ingénieur qui n'avait pas coupé le moteur accusa le coup et planta son pied sur l'accélérateur les pneus crissèrent puis éclatèrent dans un vacarme de tous les diables des balles de pistolet avaient fusé de toutes parts et avaient déchiré la gomme Wang se tenait à quelques mètres de leur véhicule son glock pointait dans leur direction « Baissez-vous ! » hurla Hugo ignorant les bruits peu rassurants de métal déchirant le bitume il accéléra de plus belle dans une gerbe d'étincelles illuminant le ciel grisâtre la fiat dérapa dans un virage incontrôlé à 180 degrés et se retrouva face à Wang Hugo fut secoué par une décharge d'adrénaline et mit le pied au plancher les jambes de la voiture rayèrent le goudron du parking dans de nouvelles gerbes d'étincelles multicolores l'agent d'Antares ne bougea pas et vita la moitié de son chargeur dans le pare-brise de la masse de métal qui fonçait sur lui Naïma toujours à couvert tendit le bras et tira de toutes ses forces sur le frein à main la fiat s'arrêta net « Putain Hugo joue pas les héros c'est fini on se rend » cria-t-elle entre ses dents le jeune homme ouvrit la portière et s'extirpa du véhicule les mains en l'air les autres suivirent effectuant des gestes lents terrorisés par l'arme de Wang qui les tenait en joue « Tout le monde à genoux » tena l'agent « Les mains sur la tête le premier qui bronche je le shoot » tous s'exécutèrent Wang recula vers sa voiture puis tendit le bras à l'intérieur pour saisir son sac il le jeta à ses pieds s'accroupit et en extirpa des colliers de serrage en plastique la simple vue de ses objets provoqua un haut le cœur chez Sophie puis ferma les yeux pour tenter d'apaiser sa nausée « Toi » dit-il en désignant Bertrand de son pistolet « Prends ça et attache les mains de tes petits camarades dans leur dos » Wang lança le paquet de colliers de serrage à ses pieds doucement comme si ses mouvements allaient déclencher le détonateur d'une bombe Bertrand ligota les mains de Naïma « Glisse ton index à l'intérieur et tire d'un coup sec sur le panneau de plastique que je vois si tu ne me l'as pas faite à l'envers » Il exécuta l'ordre et prouvant à Wang que le lien était bien solide il continua et fit de même avec le reste de ses compagnons « Approche-toi maintenant et pas de conneries pose tes mains sur ta tête » De nouveau Bertrand obéit aux ordres et avança lentement vers l'agent Ce dernier recula à mesure que sa victime s'approchait comme dans une sorte de balai calme et sinistre Arrivé à hauteur de sa berline Wang ouvrit le coffre et somma Bertrand de monter dedans A la vue du cadavre d'un homme empaqueté dans une bâche plastique il faillit défaillir Mais l'arme à feu pointée sur lui il prit une grande inspiration et vint se poster en position fétale à quelques centimètres de Bogdan Wang claqua le coffre et le petit groupe agenouillé sur le sol froid de l'air d'autoroute sursauta comme s'il s'agissait d'une déflagration de pistolets Il s'approcha d'eux et vit leurs visages effrayés les traits distordus par la lumière crue des phares de sa voiture Levez-vous maintenant et marchez doucement jusqu'aux toilettes Naïma fut la première à se mettre debout Sophie sous le choc avait du mal à coordonner ses mouvements et quand Hugo essaya de l'aider Wang hurla Quand tout le monde fut finalement sur ses deux pieds ils marchèrent en file indienne jusqu'au cube de béton dans lesquels se situaient les toilettes Il les fit s'agenouiller de nouveau dans l'herbe dos à lui Il jeta plusieurs fois des regards vers l'entrée de l'air pour s'assurer que personne n'approchait Hugo aurait voulu prendre la main de Sophie Il l'entendait sangloter et se demandait comment Naïma pouvait rester silencieuse et si stoïque face à sa mort imminente Il n'y avait pour lui aucune autre issue à ce rituel macabre Indubitablement ils vivaient là leur dernière seconde Dans un froissement d'herbe raidit par le froid Wang fit quelques pas vers Sophie Il abaissa son arme vers la nuque de la jeune fille Elle sentit le souffle de la mort lui caresser les cheveux Elle ferma les yeux et pensa à sa mère qu'elle allait bientôt rejoindre Le vacarme qui suivit déchira l'atmosphère lugubre de ce jour de décembre Un hurlement de douleur puis un coup de feu en l'air comme dans un dernier élan de désespoir Hugo se retourna et aperçut Bertrand une lourde clé en croix brandie au-dessus de sa tête et le regard rougit par la haine Sophie remarqua l'arme qui gisait à portée de leur agresseur et l'éloigna violemment d'un coup de pied Comme Wang remuait encore Bertrand asséna le coup de grâce sur le crâne de l'homme qui sombra sur le champ Hugo venez m'aider à déplacer le corps qui est dans le coffre vite Un corps ? Vous me posez la question à moi Hugo ? Le jeune homme se rendit soudainement compte que la seule personne qui pouvait lui livrer des explications gisait à demi-morte non loin de lui sur l'herbe de l'air d'autoroute Ils eurent tout le mal du monde à déplacer la masse inerte du serbe et la placer à côté de leur bourreau toujours sonné Bertrand fit un aller-retour avec le sac de collier de serrage et commença à ligoter fermement Wang Puis il ligota le cadavre de la même façon les mains dans le dos entravées aux chevilles Côte à côte les deux corps tordus dans des positions impossibles à la limite du ridicule allaient par la suite être attachés ensemble Dans l'action la bâche plastique qui couvrait le visage du serbe avait glissé et quand Sophie jeta un coup d'œil furtif à la scène personne ne le vit mais elle esquissa un discret rictus Bertrand avait triplé les colliers à chaque point sensible de façon à être certain que jamais l'agent Wang ne puisse se défaire de ses liens Sa besogne terminée il fit un pas en arrière et contempla son œuvre L'un ne devrait pas tarder à rejoindre l'autre dit-il en parlant de Wang Jamais Naïma n'avait entendu un ton si froid chez Bertrand mais peu importait elle était vivante Hugo revint au pas de course et pénétra dans l'habitacle sa sacoche d'ordinateur dans la main gauche et le glock de l'agent d'Antares dans la droite il le tenait maladroitement dans la manche de sa veste comme pour ne pas y laisser ses empreintes Vous déconnez fit Bertrand Vous savez vous en servir au moins ? Pas du tout mais j'imagine qu'il faut viser et appuyer sur la gâchette avec l'index Tu dis ça comme ça à toi détendu On a failli mourir et toi tu fais des blagues lança Sophie Il avança son visage entre les deux sièges embrassa la jeune femme amoureusement puis esquissa un sourire Justement ma chérie je suis content d'être en vie Naïma retrouva la mine grave que ses compagnons lui connaissaient et trancha On va sérieusement laisser ce type comme ça ici ? J'ai pas vraiment envie de l'aider Vous aussi ? demanda Bertrand Pas le moins du monde mais j'ai peur qu'il s'échappe Si par miracle il arrive à défaire ses liens il ne pourra pas aller bien loin dans son état Et puis le temps nous est compté partons d'ici au plus vite La journaliste eut soudain un éclair de lucidité Elle ouvrit sa portière et se précipita vers Wang et le fouilla Dans un dernier souffle de vie il sortit de sa léthargie et grogna quelques mots Me... me laissez pas là dit-il tentant de maîtriser sa souffrance Je peux vous protéger ils vous tueront quoi qu'il arrive Après avoir trouvé son téléphone portable et vérifié qu'il ne dissimulait pas une autre arme elle se releva tourna le visage pour le fixer droit dans les yeux et lui asséna un violent coup de talon dans l'entrejambe Son cri de douleur déchira le silence On peut y aller ! tonna-t-elle à l'attention de Bertrand alors qu'elle montait dans la voiture Il enclencha la première vitesse et fonça vers la sortie puis s'engagea sur l'autoroute Pendant de longues minutes les esprits des rescapés de l'île divaguèrent en silence le ronronnement feutré du moteur en fond sonore Comme à son habitude Naïma fut la première à briser la monotonie On vous doit nos vies Bertrand Je pense que personne ne s'en rend vraiment compte sur le coup mais je vous jure qu'on ne pourra jamais assez vous remercier Il ne répondit pas mais se contenta d'un sourire ému En revanche il va falloir nous dire comment vous avez réussi cet exploit Le sourire laisse sa place à un petit rire nerveux J'ai la même voiture Il y a une trappe derrière la coudoire centrale de la banquette arrière Elle s'ouvre de l'intérieur du coffre Bien pratique quand on a des objets trop longs pour y tenir ou pour sauver la vie de ses compagnons Des rires salvateurs éclatèrent dans l'habitacle Il y a moins drôle cependant dit Bertrand C'est-à-dire ? répondit Naïma On se balade dans la voiture d'un tueur et encore une fois elle est peut-être surveillée je ne sais pas moi Naïma prit son ton le plus rassurant et déclara Ok Pas de panique On abandonnera cette voiture avant la frontière et j'appellerai Julian pour qu'il envoie quelqu'un nous chercher On laissera tout à l'intérieur même l'arme Le véhicule devrait être rapidement relié au cadavre retrouvé sur l'air d'autoroute et deviendra une scène de crime Toutes les analyses qui seront faites seront autant d'eau à ajouter à notre moulin Pour l'heure il faut se débarrasser Elle saisit le téléphone portable de Wang et le piétina jusqu'à le briser Elle en extirpa la carte SIM qu'elle jeta par la fenêtre Elle continua de démonter l'appareil jusqu'à ce qu'il ne soit même plus possible de reconnaître ce que l'objet avait été Elle baissa un peu plus sa vitre et éparpilla les pièces électroniques à 130 km heure au-dessus du bitume de l'autoroute La journaliste ajouta « Plus pour elle-même qu'autre chose Le cauchemar est bientôt terminé » Avant de passer la frontière à Saint-Julien en Jeunevoie ils abandonnaient leur véhicule Julian les avait contactés et il avait tout prévu Un chauffeur vint les chercher et ils furent tout d'abord emmenés à leur premier lieu d'hébergement une belle maison dans un quartier surveillé à l'extérieur de Genève Là ils purent faire leur toilette se changer et retrouver un semblant de vie d'avant Le fondateur de Smart Media les rejoignit dans la soirée pour un dîner qui prit vite des allures de réunions d'enquête Julian écouta les histoires des rescapés de l'île On pleura on rit on but un peu on s'inquiéta beaucoup mais on vécut Aéroport du Bourget Région parisienne C'était une folie compte tenu du fait qu'Antares n'avait pas effectué le dernier versement mais après 24 longues heures sans signe de vie de l'agent Wang Georges avait fait affréter un jet privé et préparé son exil Jusqu'au dernier moment il avait conservé le téléphone portable avec lequel il communiquait avec ceux qui l'avaient mandaté Celui-ci sonna Au beau milieu du tarmac Georges décrocha et comme il le faisait toujours il laissa à l'interlocuteur la primeur du premier échange C'est la merde Georges c'est la merde grogna la personne à l'autre bout de la ligne Si je puis me permettre monsieur ça l'est depuis quelque temps déjà Comme l'autre n'enchaînait pas Georges reprit Votre ligne est sécurisée ? J'en sais foutre rien On a tous les corps de métier de la justice au cul la financière les stups Interpol Je ne serais pas étonné qu'ils nous envoient l'armée Il y a des perquisitions partout C'est fini Georges putain C'est terminé Vous êtes où ? Loin mentit-il Il faut que vous me sortiez de là bordel Je pars avec ma femme chercher mon fils qui fait ses études à Lyon On pourrait partir de là-bas Vous pensez à quoi ? La Suisse ? L'Italie ? On ne peut pas prendre l'avion j'imagine Je ne peux plus rien faire pour vous Le dernier versement n'a même pas été fait Les comptes sont gelés hurla-t-il Vous déconnez ou quoi ? Votre part du marché est un fiasco Vous avez tout foiré mon vieux J'ai un compte en Suisse Je vous ferai un virement sur mes deniers personnels Vous voulez combien ? Mon avocat m'a négocié un répit d'une journée Je dois me rendre demain au commissariat de Neuilly-sur-Seine J'ai plus beaucoup de temps Alors qu'il avançait lentement vers son avion Georges s'évada furtivement dans ses pensées Le lendemain alors que son interlocuteur serait aux mains de la police lui serait sûrement déjà au Panama Peut-être encore à Miami s'il décidait de rallonger son escale d'une journée Désolé dit-il calmement Vous ne pouvez pas me laisser comme ça Georges Je vous en conjure Faites ce dernier geste pour ma famille et moi J'ai de l'argent L'interlocuteur fit une pause puis changea de ton Je n'aurai pas le choix que de vous balancer avec l'eau du bain Vous serez tenu responsable de tous les crimes Je vais tout raconter à la police mon vieux Où que vous soyez vous serez retrouvé Faites pas le con Aidez-moi une dernière Il avait raccroché Les hommes en proie à la détresse l'horripilait Ils sont toujours prêts à tout Ils se raccrochent à la moindre branche Ils vendraient leur mère pour sauver leur peau Toutes les menaces proférées à son encontre ne l'avaient même pas fait lever un sourcil Il savait ce qu'il faisait et les précautions qu'il prenait étaient draconiennes Jamais Georges ne serait inquiété Il ne l'avait d'ailleurs dans toutes ses affaires jamais été Il jeta le téléphone au sol et le détruisit de trois coups de talon A quelques mètres devant lui au sommet d'un escalier métallique qui le mènerait à l'avant de l'appareil une charmante hôtesse lui offrait son plus beau sourire A l'intérieur une théière de rooibos fumante l'attendait au milieu d'une table d'acajou vernis Épilogue Dès le lendemain matin toutes les autorités compétentes furent prévenues et Julianne frappa fort avec une dépêche choc qui fut reprise par tous les grands médias français et plus tard la traînée de poudre s'étendit à l'Europe dans plus de dix pays L'alerte avait été lancée après la constitution d'un dossier solide et très vite les instances judiciaires se saisirent de celui-ci Tous les acteurs dans ce que les journaux ont appelé le drame de Saint-Rion furent placés sous protection judiciaire Bertrand et Naïma choisirent de rester en Suisse où le protocole de sécurité mis en œuvre était beaucoup plus important qu'en France Le scandale avait éclaté et il avait fait bien plus de dégâts que quiconque aurait pu l'imaginer Après une semaine de harcèlement médiatique de perquisition policière et de révélations sulfureuses la société Antares était décimée battue à plate couture et il aurait fallu un miracle pour qu'elle renaisse de ses cendres Tous les jours il semblait aux Français qu'on ouvrait un peu plus la boîte de Pandore Tout avait commencé avec l'article de Julian dévoilant la photo dans laquelle l'actuel ministre de la Santé signait un mystérieux document au siège d'une filiale d'Antares L'article citait ouvertement Harold et son travail dans un rapport qui avait été remis au gouvernement Julian n'avait pas hésité à évoquer le fait qu'on avait perdu la trace de l'épidémiologiste depuis son départ pour l'île de Saint-Rion Les autorités bretonnes pirent réagir très vite et firent état du corps d'un homme d'origine africaine et d'identité inconnue retrouvés par des pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc Vera Vandenberg identifia formellement son mari ce que l'étude d'Antares et la comparaison avec des radios en sa possession confirmèrent Le cas de Jenny Ford fut également évoqué et sa disparition inquiétante et sans raison logique selon les dires de ses proches ne laissa aucun doute dans l'esprit des enquêteurs Un incendie d'origine criminelle fut responsable de la destruction de plus des trois quarts de l'usine Agritec à Toulouse mais le feu fut maîtrisé et les perquisitions au sein de la société permirent de confirmer l'implantation délibérée du virus de la grippe H10N7 dans des lots de nourriture destinées à la volaille Plus de 10 000 spécimens canards, poules et oies furent tués en prévention de la propagation du virus et tous les lots de nourriture provenant d'Agritec furent rappelés et mis sous scellés Pendant des mois on ne parla presque exclusivement que de l'affaire Antares Le ministre de la Santé fut remercié dans les heures qui suivirent sa mise en examen et quelques têtes de plus tombèrent au sein du gouvernement Un moratoire fut exigé quant à l'étude des relations entre les industries pharmaceutiques et les hommes politiques responsables des lois du pays Le débat sur le lobbying intensif pratiqué par les entreprises du secteur pharmaceutique s'intensifia de semaine en semaine et de nombreuses questions de santé publique furent soulevées Pendant des semaines ils demandèrent des nouvelles sur les recherches de l'homme qu'ils avaient appelé Georges Un mandat d'arrêt international avait été établi mais du dire des autorités en charge du dossier les chances de retrouver une telle personne étaient quasi nulles Naïma creusa plus profondément que les autres mais n'eut droit qu'à de brefs bruits de couloirs dont la fiabilité restait à prouver et qui la plupart du temps se contredisait Tantôt Georges avait été aperçu voire arrêté ça ou là Tantôt il était mort ou faisait pression sur les acteurs du procès en cours avec des dossiers compromettants Il y avait fort à parier qu'il ne deviendrait plus qu'une légende qu'on chuchote dans les milieux d'influence à la manière d'une histoire pour faire peur aux enfants Les rescapés du drame de Saint-Rion pensaient avoir vécu une des épreuves les plus difficiles de leur vie Mais ils étaient à milieux d'imaginer la déferlante médiatique qui allait s'abattre sur eux et sur l'affaire En tant que témoins clés dans bon nombre de procès ils furent également mis à mal par la machine judiciaire Mais ils avaient tous la certitude d'avoir œuvré pour l'amélioration d'un monde trop souvent égratigné par des scandales du genre Un matin de décembre la France s'était réveillée sur une prise de conscience salvatrice qui rayonna au niveau européen Bertrand vendit l'île de Saint-Rion dont le tapage médiatique avait aidé à faire grimper le prix et décida de se rapprocher de sa mère et de s'occuper d'elle alors qu'on lui annonçait un début de cancer Hugo et Sophie d'abord ébranlés puis ressoudés après les événements choisirent de changer complètement de vie et partirent s'installer en Auvergne pour y ouvrir une maison d'hôtes Victor coule des jours paisibles avec Anita et profite d'une retraite confortable en Ile-de-France où il a choisi de rester malgré les réticences de sa femme durant les premiers mois Naïma quant à elle s'est consacrée à son travail de journaliste d'investigation dans l'affaire Antares et attend les verdicts des différents procès pour sortir un livre qui racontera en détail toute l'histoire Après son départ pour le Panama Georges de son vrai nom Georges Popescu avait suivi de loin les retentissements de ce que les médias français avaient nommé l'affaire Antares Des missions comme celles qu'il venait d'effectuer il en avait déjà honoré des dizaines et il savait que d'ici quelques mois à peine une année au pire il serait de nouveau sollicité et appelé à se rendre aux quatre coins du monde La France avait toujours été son terrain de jeu favori et il lui semblait à travers le prisme des chaînes d'infos en continu qu'elle était à feu et à sang Pour quelques mois seulement pensa-t-il puis d'autres remplaceront ceux qui ont été écartés Le monde tourne ainsi Un soleil de plomb écrasait de sa chape tout le pays et Georges au bord de sa piscine à débordement qui semblait par parallaxe se déverser dans l'océan ne pouvait néanmoins y échapper Il abandonna son cocktail sirupeux et entreprit d'aller chercher de quoi se couvrir la tête à l'intérieur de sa villa Une de ses gouvernantes étouffa un cri d'effroi mais son arme disponible la plus proche était à l'étage scotché sous son lit et même s'il avait réagi assez vite pour un homme surpris au sein même de sa propriété privée il n'aurait jamais eu le temps de prévoir une quelconque riposte Un commando du service action en pleine opération HOMO avait pénétré la villa et cerclé le périmètre Le tireur d'élite en tête d'escadron tira deux salves dans la tête de Georges qui fut projeté en arrière et mourut avant de toucher le sol Cette mission clandestine diligentée par la DGSE n'apparaîtrait dans aucun compte-rendu d'opération et les seules traces qui resteraient de ce qui venait de se passer là dans la paisible petite ville de Pédasie au Panama serait celle du sang de Georges Popescu sur son parquet en IP Encore eut-il fallu en retrouver quelques lames souillées dans les décombres de l'incendie qui suivit L'incident n'eut droit qu'à quelques lignes dans la presse locale et le journaliste qui reporta la dépêche souleva une nouvelle fois le problème de ces ghettos de riches qui se multipliaient sur la côte panaméenne et dont l'accès sécurisé et réglementé ralentissait le travail de la police et en l'occurrence des pompiers Georges était mort avec tous ses secrets Il avait subi une sorte de procès expéditif qui permettait de le juger pour tous ses crimes mais également d'enfouir six pieds sous terre tous les dossiers sur lesquels il avait travaillé et avec eux tous les commanditaires de ses missions Georges savait qu'il mourrait un jour par la main qu'il avait nourri pendant des années Il ne pensait simplement pas s'éteindre aussitôt Article Smart Media Alors que s'ouvre aujourd'hui l'ultime jour du dernier des huit procès autour de l'affaire Antares on apprend le décès de Philippe de Grandmaison PDG de la multinationale leader européenne du secteur pharmaceutique Le président du groupe s'est donné la mort dans la nuit dans sa maison de Neuilly-sur-Seine dans des circonstances encore inconnues à ce jour Il semblerait bien que le plus gros scandale de santé publique de ces vingt dernières années n'en est pas terminé de nous apporter son lot de retentissements et il y a fort à parier que même après la décision finale du tribunal l'affaire colonise encore certaines unes de la presse hexagonale Signé Jamie à Hand Fin Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada C'est également moi qui me suis chargé de la production sonore de ce livre audio et j'en ai même composé toutes les musiques et les interludes. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note. Je suis ce qu'on appelle un auteur indépendant et tout coup de pouce qui aide à la visibilité de mes œuvres est toujours le bienvenu. Je vous remercie d'avance et vous donne rendez-vous dans une de mes prochaines histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...